Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 38e épisode de cette saison. Avant-dernier épisode également, je suis ravi de vous recevoir ce samedi midi. Voilà, deuxième fois qu'on teste cet horaire, ça fait extrêmement plaisir. Un horaire un petit peu différent, avec légèrement de retard, mais juste ce qu'il faut. Franchement, je m'attendais à pire entre la voix de gauche sur le périph' parisien qui a disparu et qui a occasionné mon propre retard, et l'historique de notre invité en termes de retard aujourd'hui. Je pensais que ce serait pire que ça, mais ce n'est pas le cas. Donc je suis très heureux de pouvoir vous annoncer cette émission, car aujourd'hui, je reçois un invité qui m'a fait bien rire, pas que par ses vidéos, ses contenus par le passé, mais également juste avant l'émission. Il a dit beaucoup de bêtises, mais c'est toujours très marrant, car aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est en train de tuer du raisin, « Monsieur Freddy Gladieux, comment es-tu Freddy ? » Bah c'est un bonheur, écoute. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de fruits. Incroyable. T'as vu ? Diffouser comme ça, ça régale. C'est dingue, on oublie ça. Et j'avais oublié la voix de périph'. Ce truc de « t'as pas le droit de la prendre ». Celle de gauche ? C'est depuis le 15, mec, c'est depuis 5 jours. Parce que juste après, on fasse un live, on se dit « tiens, quelles sont les conséquences si jamais on la prend ? » C'est 135 euros d'amende. Bah on va vérifier. Et c'est pas encore une fois. En fait, si tu te fais flasher 5 fois d'affilé, tu prends 5 à moins. Mais il n'y a pas de points en moins ? Non. On peut faire une OP et peut-être financer, tu vois. C'est juste pour savoir, ok. Ah mais c'est marrant, parce que ça veut dire que si t'es ultra blindé et que tu t'en fous d'avoir 135 euros en moins, tu prends la voix, quoi. Foncièrement, oui. Après, il y a les policiers qui traînent en moto. Et qui sont énervés. Voilà, je crois qu'ils sont là pour te rappeler un peu à l'ordre et tout, je les ai vus quand même. Mais ouais, c'est 135 euros d'amende. Rien à voir, mais dans l'actu, parce que tu parles de policiers, et j'ai dit policiers énervés et tout, parce qu'effectivement, il y a la pression des JO et tout. D'accord que là, ce qu'on voit sur Twitter, il n'y a que des... Pas moi, c'est tout le monde. Oui. Des attaques de partout, tout ça là. Des attaques de partout, les barrières, les QR codes. Ouais, les QR codes, mais surtout là, un truc d'attaque au couteau, j'ai l'impression que c'était récurrent. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il y en a plus que d'habitude ou c'est juste qu'on les dit davantage ? J'en sais rien. Mais oui, oui. Par contre, sa femme, elle me disait la même chose hier, ça. Elle me disait oui. En fait, je crois que c'est juste parce que maintenant, ça en fait des tweets, mais à l'époque, peut-être que ça en faisait pas des tweets. Mais bon, bref. Les fous sont sortis, là. C'est vrai que t'as pensé qu'il n'y a pas six heures sans qu'il y en a plus. Mais je sais pas s'il y en a plus que d'habitude ou si c'est parce que d'un coup, on se dit ah bah là, en termes de stats, c'est intéressant. Du coup, je le communique dessus, tu vois. Par contre, tu vois, avec les JO, genre je le dis parce que du coup, c'est intéressant d'en parler. J'ai l'impression que tellement les gens, ils ont anticipé qu'il y aurait du monde, donc lié aux JO, qu'au final, il n'y a pas trop de monde que ça. Parce que du coup, je pense que les touristes classiques viennent moins, c'est comblé par les touristes JO. Mais du coup, ça fait que la vie, elle n'est pas pour l'instant ultra blindée. Je ne sais pas si tu t'es baladé. Je ne sais pas si tu t'es baladé. Je ne me suis pas baladé dedans, en Paris même, encore. J'habite en banlieue, là, je t'ai enfermé. C'est le dernier jour. Mais ça n'a pas commencé, les JO encore. Non, c'est dans cinq jours. Genre, les premières épreuves commencent le 26. Ok. Et oui, là, il n'y aura pas tant de monde que ça, quoi. Ça va. En vrai, Paris, ce sera calme. Parce qu'il y a plein de Parisiens, je ne suis pas de Parisiens, mais il y a plein de Parisiens qui se disent que c'est le moment de partir et tout, ce sera horrible. Tu sais qu'hier, je suis monté en haut de la tour Eiffel et tout. D'ailleurs, rappel, monté en haut. C'est une amende, ça aussi. Je ne suis pas hit zero, non ? J'escalade de la tour Eiffel. Je suis monté en haut avec ça. Avec l'ascenseur, ça m'a coûté combien ? Ça m'a coûté 30 euros pour moi et 20 euros pour ma femme. Donc oui, 50 euros pour monter en haut d'une tour, c'était quand même pas mal. En haut, ils vendaient des macarons, les amis, à 24 euros les quatre. T'as à craquer ? Autant te dire que ça coûtait très cher. Par contre, très belle vue. Et ce n'était pas cible d'un dégueu. Et effectivement, les toutes premières épreuves commencent le 24. Ok. Je pensais que les macarons, c'était plus cher que ça. Ça fait un euro le macaron, on est d'accord ? 24 euros les quatre ? Ah, les quatre ! Pardon, j'ai compris. Dans ma tête, c'est 24. 24 euros les quatre. Non, non, c'est 24 euros les quatre. C'est 6 euros le macaron. Ok, c'est vraiment quand tu n'es pas parisien et que tu te dis « Macarons ». Et que tu craques. Tu te dis « Bon, allez, je ne suis pas assez près ». Ok, donc oui, Paris, plus calme. Mais c'est marrant parce que moi, les JO, mais ça s'est arrêté très vite, ce fantasme, je fantasmais un truc de... Tu sais, tous les gens disaient autour de moi « C'est le moment, probablement, il ne faut pas être à Paris, ça va être compliqué et tout. » Moi, j'étais vraiment le naïf qui se disait « Mais ça se trouve, il va y avoir une effervescence folle, en fait. » Ça se trouve, à un moment, moi, je vais recevoir un message ou un mail qui me dira « Tu veux voir du 100 mètres haies ? » Et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et ça se trouve, de dire « Waouh ! » Tu sais, tu pètes un câble sur un événement. Tu sais, tu n'as jamais vu, déjà. Tu n'as jamais crié dans un stade pour du lancer de javelots. Et je me disais « Mais ça, en vrai, ça peut être un vrai délire, qu'on ne pourrait jamais vivre. » Mais déjà, je n'ai pas eu d'invitation, donc ça s'arrête très, très vite. Il reste un million et demi de places en vente. Bah, écoute, écoute, on va toutes les prendre. Il reste un million et demi de places en vente. Et on a vu que tout le monde allait venir, hop. On est un million et demi, on y va. Il reste un million de places ? Un million. Par contre, il y en avait 10 millions en vente. Mais tu rigoles, pour regarder les événements, il reste un million de places ? Ah, bien sûr. Mais c'est sorti hier dans la presse, je n'invente pas les chiffres. Ça veut dire que les salles vont être vides. Non, je t'ai dit, ils ont vendu 9 millions sur 10. En vrai, ça va. En termes de stade, c'est parmi les JO qui s'étaient le mieux vendus. Ah, d'accord. Donc, ils ont vendu 90% de... Je pense que dans les 1 millions, il y a certaines places, elles sont un peu chères. Je soupçonne. Ah, mais oui, ça doit être. Je soupçonne que dans les 1 millions, ce n'est pas les places avant-balles. Oui, qui veut des places présidentielles pour voir du... De la componelle. Ça doit coûter un peu cher. Franchement, ça se trouve, il y en a parmi les gens qui regardent, ils se sentent jugés de fous. Attention, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de... C'est très, très bien. C'est juste que mettre 250 euros pour de la componelle, comme on disait. C'est un peu cher. Mais après, il y a Alex qui me dit dans le chat, j'ai encore pris des places, je lui dis, pour du skateboard et du canoë. Voilà. Bah, écoute, voilà. Bravo, Alex. Bravo. Félicitations. Bravo. Bon, ça fait plaisir de vous recevoir. Les amis, encore une fois, c'est un invité que je kiffe. En plus, c'est un invité avec qui je partage une passion. Et pardon, je me suis blessé en deux-deux, mais rien de méchant. Rien de méchant sur sa main. Je partage une passion commune avec Freddy, l'amour du flan. L'amour du flan, on aime ça. Et avec Billy, la dernière fois, on avait eu l'occasion de goûter un flan absolument magnifique qui avait fait l'unanimité. Et donc, du coup, pour ne pas faire de jaloux, on a repris exactement le même. Attends, c'est lequel, celui-là ? C'est celui qu'on avait le plus kiffé, celui qu'on avait le mieux noté. Pas d'happening spécialement lié au flan en fin d'émission, mais si t'as envie d'une petite part, je te laisse te faire plaisir. Tu sais que j'ai jamais goûté celui-là. En plus, t'as goûté un... Alors, c'est marrant parce que t'es parti. Je t'ai conseillé un flan sur Twitter. Alors, je vais raconter l'histoire. Déjà, il y a deux choses dans l'histoire. C'est que depuis que j'ai fait... C'est pas de chance. C'est pas de chance. En fait, déjà, la base, c'est qu'à la base, j'ai fait un post caroussel sur les flans. Sur le flan, pour dire dessert le plus sous-coté. Entre-temps, les flans, ça a pris un truc... Attention, je dis pas que ça vient de moi, mais en tout cas... Ça a pris une petite hype. Ça a pris une petite hype entre-temps. Et les gens m'ont grave associé à « je suis censé être l'expert des flans. » Des flans manches. Ouais, je suis... D'un coup, tu sais, je reçois des messages pour dire « Où est-ce que tu me conseilles d'aller ? » Et moi, à la base, j'étais pas censé être celui qui connaît tous les flans de Paris. Et ça m'a mis une pression. Je me suis dit... Là, visiblement, il faut que je donne des bons conseils. Il faut que je donne des bons conseils. Et je me suis dit « Faut que je les goûte tous, en fait, pour pouvoir donner des bons conseils. » Et la dernière fois, je suis parti à une boulangerie. La meuf me reconnaît. Elle me dit « Est-ce que je peux vous demander où est-ce que je peux trouver le meilleur flan de Paris ? » Je me suis dit « Mais c'est pas à moi. C'est tes pâtissières. C'est toi qui es censé me le savoir. » Donc, ça me met une pression. Bref. Mais en tout cas, j'aime le flan à la base. Donc, ça, c'est la première chose. Je suis pas censé être expert des flans, même si j'en ai beaucoup goûté. Et la deuxième chose, c'est que sur Twitter, je te conseille un flan. Entre-temps, entre-temps, je vais, moi, dans cette boulangerie. Ça a changé. Je vais dans la boulangerie et je me dis « Ah, le flan, il est un peu plus beau qu'avant. » Beau, hein ? Je me dis « Il est un peu plus beau qu'avant. » Je le prends. Il y a le pâtissier qui me reconnaît qui vient. Je parle avec lui. Je dis « Bravo pour le flan et tout. » J'ai déjà goûté. Incroyable et tout. Il me dit « Ah, ça me fait plaisir. Je suis trop content. » Je sors, je le goûte. Je me dis « C'est pas le même. » Mais j'allais pas revenir pour dire « On est d'accord que c'est pas le même flan. » Surtout que le gars, il était content de me voir et il y avait un truc de c'est cool. Je voulais pas lui dire « Celui d'avant, celui d'avant, c'était meilleur quand même. » C'est très bien ce que tu fais. Ça se trouve, ce que tu fais à côté, genre les pains suisses sont incroyables. Le flan est moins bon. Est-ce qu'on peut récupérer le précédent ? Bon, voilà. Et c'est un flan qui payait pas de mine et qui était vraiment très très bon et il n'existe plus. Mais par contre, je sais que c'est cette même boulangerie. Il y a deux enseignes et ça se trouve, le pâtissier est parti chez l'autre boulangerie. Donc bref, quand je vous ai goûté le flan, je me suis dit « Oh non ! » Et d'un coup, je reçois des commentaires pour dire « En fait, t'es pas du tout expert en flan. » Et je voulais dire « Mais je suis pas de base expert en flan. » Même si ce flan-là, je devais dire... Quand on est allé goûter, c'est vrai que... Bah oui, c'était déçu. Et même moi, j'étais déçu. Je vous laisse le regarder. Mais moi, c'est exactement celui de la première émission avec Billy. C'est de la qualité, de la patate. Frédéric, je te laisse en profiter. Et tu sais quoi ? Et le fait... Et c'est pas tous les flans, parce que des fois, c'est dans les flans de petites boulangeries pas ouf sur lesquelles il y a un glaçage au-dessus. Tu sais, chez plein de pâtissiers, tu retrouves plus glaçage et j'avoue que j'adore en fait. Les petits points de vanille, etc. Comme ça, là, tu vois. Oh là 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 là. Tu le sens celui-là ? Oh là 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 là. C'est fort ? Bah, tu sais quoi ? J'adore le petit... Mais c'est pas tout le monde, mais j'aime bien le petit goût d'œuf qu'il y a derrière. Moi aussi. J'aime bien ce petit truc de flan où il y a... Oh là là. Ça me rappelle quand ma maman... Ça, c'est Fred. Vous disiez que j'avais pas fait mes devoirs. Là, tu vois. Là, il y a un truc, là. Tu vois, là, je suis petit. Je vais à la boulangerie. Oh, j'ai plus mes pièces. Oh non, non. Je vais encore voler mon argent, j'en ai marre. Faut que je quitte cette cité. J'en ai marre d'être une minorité qui se fait voler son argent et je peux pas me plaindre encore. Oh là là. Parce que je suis pas encore un privilégié. J'attends d'être dans la vie, dans la vie professionnelle pour me rendre compte que je suis un privilégié. Mais pour l'instant, je me fais voler mes pièces. En tout cas, le flan, mec, il est vraiment patate. Je peux te le dire parce que je l'ai goûté. Très, très bon. Profite bien, mec. Profite bien. Ça régale, ça régale. Bravo, Claire. Donc voilà, il est là. T'en fais ce que tu veux. Si pendant l'émission, je vais en mettre dans mon ventre, c'est réglé. Tu n'hésites pas. Voilà. Et ici, on a une grosse séance le week-end, donc on va éviter d'aller manger tout de suite. Au contraire, parce qu'on se disait, tu me disais, ouais, t'inquiète pas, je vais faire attention. J'ai un marathon après. Exact. Et en fait, on peut le prendre dans les deux sens. Ou alors je dois faire attention parce qu'après j'ai un marathon. Ou alors je peux tout manger parce qu'après j'ai un marathon et je vais dépenser 10 000 calories. C'est vrai ? Moi, je me suis dit que c'était peut-être ça. Le jour du marathon, j'ai envie d'avoir les jambes légères. En fait, quand tu cours, les jambes légères, c'est important. Quand tu pèses 100 kg, ça n'aide pas à cette sensation de légère. T'as combien là ? 100 kg. Un peu moins. Je viens de me peser à 99 si vous voulez tout savoir. Mais il m'a quand même dit qu'il a perdu 20 kg en 6 mois. Ouais, c'est énorme. Ça fait plaisir. Du coup, je lui disais statistiquement, si jamais il ne continue pas le sport, il va en reprendre 27, normalement, 25. Mais on va reprendre. Enfin, on va continuer. Franchement, on va reprendre un petit peu. 20 kg, on va au Maroc et au Maroc, on se laissera 1 kg par semaine. On a le droit. J'y vais 3 semaines. Si je reprends 3 kg en 3 semaines, c'est autorisé. C'est fine. Est-ce que tu considères que tu n'auras jamais été aussi beau sur la plage au Maroc ? Oui. Aïe, 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 aïe. Actuellement, oui. Dis pas où tu vas. Tout le monde va vouloir y aller. Moi, le premier. T'as Razout en août. Oh là là, T'as Razout. On est ensemble. T'as Razout, que des photographes sur place. On est ensemble. Avant de démarrer l'émission, j'aime bien parce qu'on fait une petite intro freestyle comme ça. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat genre Freddy est portugais source Wikipédia. Tu fais du Portugal parce que moi, j'y étais il n'y a encore pas longtemps. Je kiffe ce pays. Je l'ai déjà dit des tonnes de fois. Et t'étais où au Portugal ? J'étais à Oliao, donc dans le sud à côté de Faro. Après, moi, je ne connais pas en vrai. Enfin, oui, le Portugal, en fait, j'y allais. Il y a ma mère qui est portugaise. C'est ma mère qui est portugaise. Donc, chaque été, nord-nord, c'est-à-dire que vraiment... Plus au nord, j'ai fait Porto. Ah ouais ? T'es pas monté à la plage des galets ? Non. T'as pas eu ce kiff ? Non. T'as pas eu ce kiff ? J'ai eu le kiff de la plage bien froide à Porto. T'es extrêmement froide, mais... Plus tu montes, plus c'est froid. C'est fort. Plus tu montes, plus c'est froid. Et en fait, j'ai découvert, moi, le sud du Portugal très tard dans ma vie parce que j'ai eu ce truc d'enfant et de jeune adulte où tu restes avec ta famille y revenir davantage dans le sud où tu sais, je disais à ma grand-mère je fais une petite semaine en bas, mais après je monte dans la foulée et tout. Mais ouais, ouais, oui, ouais, mais j'ai la famille là-bas, la moitié de ma famille est portugaise. Et j'ai eu la nationalité portugaise il n'y a pas longtemps. Ah, c'est fort ! Il y a un mois. C'est bon ou ça ? Ça se passe mal dans le pays. Je me casse, tout gars ! Je me barre ! La petite double nationalité qui est bien. Je m'en vais ! Ouais, c'est incroyable. Et je crois que c'est un truc de ma mère, elle a fait le nécessaire quand j'étais petit pour ma soeur et moi d'un truc de... Je crois qu'elle a rempli un document qui fait que là en deux temps, trois mouvements j'ai réussi à avoir la nationalité. Mes parents, ils ont fait la même chose pour moi et la nationalité marocaine. Genre, ils avaient rempli des sortes de trucs et du coup, quand je suis allé la demander ça a vraiment pris deux minutes. Bah voilà, je sais pas ce que c'est mais merci aux parents quoi. Du coup, c'est cool. Après, attention ! On est très bien en tant que Français, ça se passe très bien, c'est nickel. On va se barrer ! Non, 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 c'est cool. Non, non, c'est cool. Non, non, c'est cool. Mais il y a même des gens qui disent mais tu sais, pour les impôts, Freddy, le Portugal, c'est quand même incroyable et tout. Je me dis mais j'ai pas envie de vivre moi au Portugal, je suis très bien en France. Non mais c'est vrai, il y a un truc de, tu vois, tu sais, il y a un truc de... C'est que l'on va se battre ! Tu sais, ce truc de... Non mais ça a pas de... Ça m'a bien fait rire ! C'est bon, on va pas quoi. Non, 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 c'est cool. Non, non, c'est cool. Écoute, Freddy, comment ça va en ce moment ? Est-ce que... Elle s'est bien passée ta semaine on est samedi là-fou ? Est-ce que c'est tranquille ? C'est quoi ces petits week-ends ? T'es chill là ? Tu sais quoi, je te jure, j'ai tellement la pire mémoire que je sais pas trop à quoi ressemblait ma semaine. Ok. Faudrait que je regarde mon agenda pour te dire mais je crois que ça s'est bien passé. Attends, tu sais quoi ? Genre t'es dans un bon mood ? Est-ce que là c'est quoi ? C'est week-end ? Oh, je suis dans un bon mood. Je suis... T'as vu, t'as vraiment petite légèreté, tu vois ? Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Je suis dans un bon mood. C'est pas ma 38e émission, moi, par exemple. C'est un qui est fatigué, là. Là, il n'en peut plus, là. Je vous le dis, c'est l'avant-dernière, la dernière... Je me suis couché un peu tard. Archie possible, ce soit un hologramme qui soit là, sur place. Que le fasse en visio. Franchement, mettez un iPad. Je vous envoie Alexa pour la dernière. Alexa, elle posera les questions. L'invité répond, moi, je me casse. Ouais, j'en suis bien. Ouais, j'en suis bien. C'est cool, quoi. Début d'été, tranquille. Tu pars ? En fait, début d'été, et il y a... Il y a ce truc de... En fait, généralement, souvent dans l'audiovisuel, les cinémas, souvent août, il n'y a personne qui taffe. Ouais. Et là, j'ai déjà la chance que ce soit déjà un tout petit peu plus calme juillet. Du coup, là, il y a ce truc où... En fait, ma vie, ça ressemble à faire des trucs pour moi, 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 moi. Moi, mes réseaux, mon truc. Et travailler avec des gens sur leurs projets, écrire. Et des fois, il y a des trucs qui prennent plus de temps que d'autres. Et si je dois faire une priorité, souvent, c'est les deadlines que j'ai et les prods qui me disent « Sois présent à tel endroit » et tout. Et là, il y a moins ça. Du coup, j'ai encore un peu plus de temps pour être dans cette cour de récréation où je m'amuse à faire n'importe quoi chez moi, à rester enfermé pendant quatre jours devant mon ordinateur pour me dire « Ah, tiens, si je clone la voix de Bappé, est-ce qu'il y a un truc marrant derrière ? Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je me dis « Oh, finalement, ça peut donner un truc drôle. » Et le fait d'avoir le temps d'essayer ça, je trouve ça génial. La vidéo de Bappé était bien marrant. Franchement, je l'avais noté. J'ai dit « C'était ton petit événement majeur. » La vidéo était bien drôle. Et bref, là, c'est ce truc de petite cour de récré où tu as l'impression juste d'être un enfant qui s'amuse et qui a le temps de faire des trucs et on s'en fout à la fin que ça soit validé ou pas validé. Par exemple, je fais le truc, si je n'aime pas, je ne le mets pas et je m'en fous. Et ça, je trouve que c'est un vrai luxe qu'on a de prendre le temps de faire des trucs. Et souvent, je trouve qu'on n'a pas assez le temps de faire des trucs, de prendre le temps. Et surtout, quand il y a un truc qui n'est pas bien, de se dire « J'aime pas, je ne le sors pas. » Il y en a des fois, tu as ce truc où quand tu sors des trucs tout le temps, tu te dis « Ce n'est pas bien, mais bon, la prochaine, elle sera bien. » Vu que j'en sors toutes les semaines, la prochaine, il n'est pas ouf, mais on se rattrapera sur la prochaine. Et on en voit quand même. Tu dois avoir une récurrence. C'est normal. Moi, je n'ai pas cette pression de récurrence. Du coup, je fais un peu ce que je veux et je n'ai pas ce truc de pression. Et je me rends compte même au moment où je te parle, je me rends compte que je n'ai pas ce truc de « Si jamais là, tu ne donnes pas quelque chose aux gens, tu vas… » On va t'oublier. Oui, voilà. On va t'oublier. Évidemment, si tu n'es pas présent pendant deux mois sur les réseaux, tout le monde se dit ça, tout le monde a la conscience. Mais je n'ai pas ce truc de « Putain, du coup, la prochaine vidéo, il faut que ce soit encore un champ contre champ où je me parle dessus, par-dessus. » C'est-à-dire que j'ai la liberté de faire plein de trucs et c'est pour ça que c'est à chaque fois différent parce que j'ai le temps d'essayer des trucs. J'aime bien, j'aime bien, j'aime pas, j'aime pas. Je trouve que c'est hyper important et quand tu n'as pas le temps de réfléchir, le temps de réflexion et tout, tu peux très vite rentrer dans une pression. Tu vois, tu te dis « Ça marche pas, une, deux, trois. » Tu sais, les une, deux, trois vidéos qui marchent pas, quatre, cinq, tu te dis « Mais comment je fais ? » J'ai même pas le temps de réfléchir à comment faire pour changer que j'avais déjà promis une vidéo la semaine prochaine. Donc comment je fais ? Tu sais, t'es lancé dans un truc. Bref, je trouve ça assez flippant et c'est pour ça que je m'engage rarement pour moi sur des gros projets parce que ça, ça me fait vraiment peur. Je comprends. Tu sais, les gros projets où tu te dis « Bah là, t'as pas le choix. Il y a une écriture de films et il y a une réalisation de films. Tout le monde le veut pour le 26 juin. » Et tu te dis « Bah, qu'importe, si c'est abouti ou pas, le film, il doit sortir à tel rang. » Il y a un budget, des gens qui bossent dessus, du machin. J'adore. Ça tient pas qu'à toi ? Oui, voilà. Et ça se trouve, tu peux te dire « Bah en fait, je veux me rétracter. » Tu te retournes, il y a vraiment 800 personnes qui te regardent et qui disent « Et nous, on est engagés. » Moi, j'ai pas ça et j'avoue que c'est une belle liberté. On va parler de liberté. On va déjà commencer avec le début, gentiment, pour te présenter avant tout parce que c'est vrai qu'on parle un petit peu de pression, on parle de plein de trucs. Je vois que le flanc te fait loucher. S'il y a des moments où t'as envie d'en reprendre, t'hésites pas. Je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas trop. Est-ce que tu peux dire qui es-tu ? Ah, le flanc ! Tu sais que j'ai compris, le flanc te fait loucher. Non, le flanc. Je me suis dit « Ah, sur le flanc, je louche ? » Non, le flanc. Le flanc, en fait, tu regardes tout le monde au moment de réfléchir. T'as vu, j'enchaîne entre les deux et tout. Je vais l'écarter un petit peu pour ne pas craquer. Il n'y a pas de souci. Tu sais que chez moi, j'ai tellement ce truc de trouble que chez moi, il n'y a rien qui est consommable sans que je fasse à manger. Il n'est pas si loin, je vais l'avoir. Je vais l'attraper. Hop là, caché avec le téléphone. On l'a caché, là. C'est beau. Il est caché, les amis. On va éviter de ne pas trouver des petites miettes, Zach. Est-ce que tu peux, monsieur, te présenter, nous dire qui es-tu, et quel était ton parcours scolaire ? Je m'appelle en réalité Frédéric, déjà. Ce n'est pas vrai. C'est Frédéric. C'est Frédéric. Mes parents ont choisi Frédéric. Des fois, il arrive qu'on me dise, c'est rare, mais qu'on ait pu me dire bonjour Frédéric. Non, en vrai, tu peux m'appeler Frédéric, c'est vraiment Frédéric. Frédéric Gladieux, j'ai grandi à Épinay, sur Seine. OK. Dans une banlieue du 93. Classique. J'ai grandi avec, de temps en temps, des petits jeans, taille, je ne sais pas quel travail on fait quand on est petit. On fait du 32. Pas de def. Des petits jeans, taille, ça a augmenté au fur et à mesure que je grandissais, je m'habillais avec des touches de plus en plus grandes pour que ça colle. Quel âge ? J'ai 39. OK. Là, je suis 40. Tu as vraiment 39 ? Oui, mais je ne m'en rends pas compte. Tu ne les fais tellement pas. Mon foie, apparemment, j'ai fait des examens récemment. Lui, il les fait. On me disait, je mange moins gras quand même. C'est ça que le flanc, c'est bien qu'on l'ait décalé. Pas qu'être, il est caché là-bas. Je le vois. Là, le flanc, il est à côté de moi. Je vais faire comme si... C'est quoi ? Je vais te parler comme ça, comme ça, je sais qu'il n'est pas dans mon champ de vision. Tu sais que je pensais vraiment que tu avais à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux. Non, mais tout le monde pense ça. Mais non, non. Non. Après, j'ai des enfants, j'ai toute une vie... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je suis totalement irresponsable. C'est pour ça que ça ne se voit pas, je pense. Juste, on voit un gars irresponsable, complet. Non, mais franchement, quelqu'un le dit dans le chat, il est frais de fou pour son âge. Alors, le pour son âge est peut-être un peu trop, mais il est frais de fou. Bah, sympa. Mais vous ne m'avez pas vu torse nu. C'est décevant, je vous le dis. Je regarde. Encore la chance d'avoir une belle chevelure. Ouais. Ici, Or, mais très tôt, je pense, c'est pour ça. 21 ans. Oui, bah voilà. C'est ça, le truc. Après tout, si on a les golfs qui montent et tout, bon, voilà, quoi. Mais je trouve que ça te va bien, t'as la barre. Parce que moi, le truc, c'est que si jamais je n'ai vraiment pas mes cheveux... T'es dans la merde. Je suis dans la merde, j'ai un bouc, quoi. Je ressens... T'as un bouc chaud, c'est Johnny Sins. Ouais, voilà. J'ai pas la ref, mais vu que quelqu'un là-bas a fait... Je sens que c'est pas agréable. Non, c'est pas... C'est pas agréable. Il fait quoi ? C'est qui ? C'est pas un chercheur en physique. C'est un catcheur ? Ouais. C'est qui ? C'est qui, Johnny Sins ? C'est un catcheur. Ah ! Ok, visiblement, c'est quelqu'un. Ok, ok. Mais tu sais que moi, j'ai pas les noms, les rêves de ça et tout. J'ai pas le truc. Tu sais, c'est fou quand des fois, t'as des potes, ils connaissent les actrices. Porno, genre, ils connaissent leur prénom de fou et tout. Tu sais, genre... Non, mais moi, j'aime trop autre truc. Et tu te dis, mais moi, j'ai pas les noms de quoi... Prochain film, c'est dans deux semaines. Ils attendent la sortie pour se dire, alors, maintenant, on va cliquer pour voir... Ah, je préférais celui d'avant. Là, la saga, elle est vraiment ratée. J'ai vu la cloche. Oh, c'est un film porno. C'est un film porno. T'es pas obligé de suivre les carrières comme ça des comédiens, quoi. Y a pas, je pense pas, qu'il y ait des trucs incroyables à regarder. C'est vraiment à peu près le même résultat, généralement. Mais je trouve ça, c'est un délire, en vrai, ça. Bah oui. Bon, bref. Bon, mais j'ai pas cette mécanique de suivre les actrices. T'as fait quoi de beau à l'école, Frédéric ? Des résultats plutôt moyens. En fait, tout s'est un peu bien passé jusqu'en sixième, cinquième. C'est déjà, c'est une vraie fierté. Pas mal. 12, 13 ans. Vraie fierté, genre. Vraiment, j'arrive en sixième, ça va, les notes. Cinquième catastrophe, ça dégage. Le reste, compliqué. Tu sais quoi ? T'as jamais été trop à l'école ? Genre, c'est le genre de difficulté que t'as au collège ? Ouais, genre les trucs où on parle, je sais pas, j'entends pas ce qu'on me dit. J'écoute plus le cours, c'est compliqué, je regarde ce qu'il y a autour. J'imagine un personnage qui court un peu partout, comme ça, il fait des saltos, des trucs. Ouais, t'es distrait par rien. Ouais, ouais, trop de distractions, trop compliquées, à tel point que l'option que j'ai prise quand je suis arrivé en troisième, c'était vraiment troisième option sport. Ouais. Moi, il y avait un truc de... Laissez-nous en liberté, j'ai envie de courir et de sauter dans... Comment ça s'appelle le truc où tu sautes dans le sable ? Le triple saut, le saut à longueur, sans longueur. Le saut à longueur. En vrai, personne voulait faire ça. Rappel de ça. C'est vrai que le saut à longueur, c'était pas le sport qui avait... Au moment où tu dis on va faire du saut à longueur, t'as envie de dire franchement, viens, on fait la même chose, on court, mais juste pour retirer le sable et celui qui arrive le premier a gagné, en vrai, c'est mieux que ça. En vrai, les tours de terrain, le cross du collège. Le cross du collège. En soi. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, t'as envie de dire de... Je pense que c'est quelqu'un qui devait courir pas si vite et qui s'est dit j'en ai marre d'arriver troisième, quatrième. Il a mis un petit sable et il s'est dit maintenant, viens, c'est celui qui saute le plus loin. Allez, dégage. Dégage, Daniel. Laisse-nous courir le plus vite possible et on s'en va. Donc, pas ouf. Pas ouf. Mais mine de rien, je suis allé jusqu'au... Je dis mine de rien comme si pour moi, c'était vraiment une fierté. T'as allé jusqu'au bac ? C'est un miracle. Je suis allé jusqu'au BTS, Muc. Ok, bien. Management des unités commerciales. Mais vraiment, j'étais en alternance et je me suis dit il faut juste que je valide le... Il faut juste que j'ai le niveau BTS. Et je me suis pas présenté à une épreuve. Je savais même pas que c'était éliminatoire. Du coup, j'ai même pas eu le niveau BTS. T'as refusé d'y aller ou alors tu t'es pas réveillé ? J'ai pas préparé le dossier. Fallait y ramener un truc que j'ai pas préparé. Mais en vrai, même si j'y allais et que je préparais rien, au pire, j'aurais eu 0,5. Tu vois, si je disais peut-être juste le titre. Mais le fait de ne pas être présenté, ça a été éliminatoire. C'est éliminatoire, oui. Et je n'étais tellement pas intéressé par ça que quand on m'a dit c'est éliminatoire, je me suis dit bon, dommage. C'est pas le truc du siècle. Dommage. T'as fait quoi comme bac quand même ? Un général ou un pro ? J'étais en général. Ok. À la base. ES, S, STMG. ES. ES. C'était horrible. Horrible. En fait, si je m'amusais pas dans une classe, c'était horrible pour moi. C'était vraiment, le temps était vraiment horrible. Et il y a eu ce truc où, je me souviens que j'étais avec le seul pote que j'avais dans la classe, enfin le seul pote, celui avec qui je m'entendais bien, c'était mon pote et tout, j'étais avec Malik. C'était bien les deux premières semaines et d'un coup, il y a eu un plan de table. Et on dirait pas comme ça, on dirait que c'est pas grave d'avoir un plan de classe. On dirait pas que c'est dramatique d'un plan de classe. Tu dis oui, bon, ça peut être cool quoi, c'est bien, c'est positif, mais tu te rends pas compte des dégâts que ça peut faire. Moi, ça m'a vraiment... Regarde, je te jure que j'ai un début tiers de poule. C'est vrai. La vie d'un merde, j'ai un début tiers de poule. Ça m'a ruiné mon année, c'était horrible. Regarde, regarde, regarde. Ça m'a ruiné, c'était horrible, ça m'a ruiné mon année, je voulais plus y aller. Je regardais, il était loin, il était derrière, il me faisait ça, c'était horrible. Vraiment, cette séparation, c'était horrible. Et du coup, pas de fun. J'en veux pas aux gens qui étaient à côté de moi, mais pas de fun. Je m'ennuyais à mourir. Ils étaient là pour bosser, quoi. Ils étaient là pour bosser. Quelle idée. Ils le disent dans le cadre de plan de classe, c'est la pire chose. Mais vraiment, ça a été horrible, au point que je me suis dit il faut que je parte. Et en fait, on a voulu me faire redoubler. Et je me suis dit, allez, il faut que je quitte ça. Et du coup, après, j'ai fait un BEP en un an. Pareil, où j'y allais quasiment pas. C'était à deux heures de chez moi. C'était beaucoup trop loin. Ouais. Bref, BEP, Bac, Pro, du coup, du coup, après Bac Pro. Et BTS. Le BEP, ça, ça fait bien longtemps que je n'avais pas entendu parler de ça. on en parlait, justement, quand j'étais aussi de cette génération-là. BEP et sans tailler et tout, parce que je crois que tout le monde n'est pas... C'est-à-dire que le niveau scolaire, ça ne veut pas dire que parce que tu es bon à l'école, ça définit ton intelligence. Bien évidemment. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui pensent encore ce truc-là, quoi, tu vois. Et moi, je me souviens qu'effectivement, le BEP, j'y allais la moitié de l'année et à la fin, les épreuves, enfin l'épreuve, j'aurais pu y aller un tiers de l'année, en réalité, tu vois. Mais il y avait un truc de... Et derrière, il y avait les notes pour le CAP qui étaient genre un truc en dessous. Et tu disais, ah, donc il faut juste placer les points dans une phrase au bon endroit. Non, je plaisante. Non, non, j'habille. Non, mais c'est pour dire que... Tu forces le trait, on comprend. Je force le trait. Mais oui, mais ça existe. Non. Il a une intelligence qui est différente. C'est un génie dans son domaine. Je pense que c'est le plus grand joueur de l'histoire du foot, c'est déjà pas mal. Voilà, en fait, on a... J'ai revu un truc d'hier, j'avais oublié le Léo Messi de tout départ, qui était fou, qui s'arrête avec le ballon. Avec les longs cheveux. Il attend comme ça, avec le ballon. Les jambes. Les jambes. Il est fou. En fait, le fait qu'il soit aussi jeune et qu'il attende et qu'il mette la semelle et qu'il attende comme ça qu'on vienne et tu dis, mais de quoi ? Bref. Mais oui, je crois qu'en fait, on a tous probablement une intelligence dans un domaine, mais on n'a pas la chance juste de pouvoir être tous bons en regardant un tableau et un prof qui raconte... Soporifique, quoi. Je trouve qu'il y a un vrai truc des profs. Alors, j'en veux pas aux profs. On a la chance d'être dans un pays et tout. On va se barrer. On va se barrer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays cool et tout, mais je crois que... Moi, je ressentais trop que les profs, ils se sont battés les couilles là, en fait. Ils n'en avaient rien à foutre. Et en fait, moi, tu peux pas m'intéresser quand tu me parles d'un truc où j'ai l'impression que tu fais ton taf. Ça m'intéresse pas, en fait. Tu sais, il y a un truc, ça manque de passion. T'as jamais eu de profs un peu passionnants ? Moi, j'en ai déjà eu quelques-jeux. J'en ai pas eu beaucoup. Notamment un prof d'histoire, j'en ai déjà parlé en première, où vraiment, lui, il intéressait tellement la classe que quand il parlait, quand il racontait son cours, genre, les élèves, ils s'autodisciplinaient. tout ce qu'ils font, mais ils prennent un peu des cours de théâtre. Et ils se rendent compte de quoi est-ce qu'ils perdent l'attention des gens et tout. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et quand, en fait, c'est simple. Quelqu'un de passionné, il te parle de n'importe quoi. Il te parle de cette cuillère, tu vas l'écouter, il est passionné. Et tu dis, putain, au bout d'une heure, tu te dis, je savais pas sur la cuillère. C'est dingue et tout. Je demande pas ce niveau. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même des gens qui... Non, je suis d'accord. Il y en a sans doute qui font pas d'efforts et tout, mais après, c'est vrai que j'ai l'impression, moi, les profs, les conditions de travail qu'ils peuvent avoir de temps en temps. Moi, le pire, c'est que j'ai lu... Je lis des fois des subredits où je vois des témoignages de profs, des trucs. C'est vrai que même maintenant avec les parents d'élèves, l'éducation nationale, la direction et tout, je pense qu'il y en a certains, ils arrivent en profs avec des étoiles dans les yeux et une certaine perception du métier. En deux ans, ils se prennent une baffe de réalité et après, ils sont déprimés. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, ils détestent leur métier. Vraiment, c'est sûr. Et encore plus, quand t'es dans un collège pas ouf. C'est sûr. Je te dis que la majeure partie des profs qu'ils enseignaient là où j'étais, ils devaient être dégoûtés d'atterrir là où ils étaient. C'est une évidence. Du coup, ils sont un peu sur la retenue, ils font un peu attention. Je pense qu'ils se disent le cours, il est très, très bien. Mon métier, il s'est très bien déroulé. Si à la fin, il n'y a pas eu d'embrouille à la fin de l'heure. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a pas eu de... Tu vois ? C'est bien, quoi. Pas d'étincelle, rien. Pas d'étincelle, ça s'est bien poussé, ça n'a pas créé, je ne sais pas. Il y a eu ce truc de... Et du coup, toi, t'es là et tu subis ce truc-là et t'as une... C'est pas ouf, quoi. T'avais des passions quand t'étais plus jeune ? Je sais pas, les jeux vidéo, le sport... Le foot de fou. Le foot ? Ouais, c'était vraiment le foot, quoi. Tu jouais ou alors tu suivais juste les deux ? Non, je jouais. Tu sais, je fais partie de ces gens qui se disaient... Tu préfères jouer que regarder ? Déjà, mais même si j'aimais bien les deux. Mais non, mais tu sais, qui étaient persuadés à un moment... Enfin, pas persuadés, mais qui avaient sa petite chance de se dire peut-être à un moment, je vais être pro, quoi. Tu sais, quand t'es petite, tu te dis, l'objectif, là, c'est d'être pro, tu vois. T'as fait en club ? Non. Alors que j'ai fait le club tellement tard. Je suis arrivé en club, j'avais 16 ans, c'était impossible de devenir pro. Impossible. Ah bah oui, non. T'as raté de TransÉtat ? Ah bah non, impossible. Du coup, moi, je jouais que, tu sais, à la cité, quoi. Les trucs, les five et tout, tu sais, il y avait ce truc-là où c'était que ça. Ouais, le terrain du quartier, un truc que ça. Que ça. Je suis arrivé sur grand terrain, à l'ouest. Je voulais juste faire la diff. Dès que j'avais le ballon, je me suis dit, bah là, le minimum, c'est que je dribble un gars avant de faire une passe. Catastrophique. Comment l'éducateur, il devait te détester. Pas bien, vraiment pas bien. Et oui, je jouais 10 et il y avait une concurrence avec moi et c'est un gars qui était au club depuis très, très, très longtemps et je me le racontais tellement qu'à un moment, j'étais sur le banc et j'ai dit à mon coach si tu m'appelles la semaine prochaine pour que je vienne sur le banc, je m'appelle pas, en fait. Mais il m'a pas appelé. Mais il t'a pas appelé. Fin de saison. C'est le seul coup de pression nul qui est pas passé, genre. Fin de saison. M'appelle pas si c'est pour venir sur le banc. Ok. Pas d'appel. Rien. C'était terminé. C'était terminé. Mais ouais, bon voilà, donc ouais, non mais le foot, ouais, ouais, j'adorais ça, je faisais ça tous les jours. T'avais déjà des petites passions en lien avec, je sais pas, le côté un peu artistique, vidéo ou autre, acting, ou alors c'est venu plutôt sans le tard ça. Non, c'est venu un peu plus tard, en fait, à ce truc de... En fait, je me rends compte là, maintenant, que tu sais, quand je fouille dans mes vieilles photos et tout, que j'étais déjà le gars qui, avec ses potes, tu sais, filmait des trucs, il aimait bien faire des vidéos, des trucs, des blagues, jamais eu accès à ça, quoi. Ok. J'ai jamais eu ce truc de... Et on faisait partie vraiment des gens où quand t'avais un gars qui sortait de la MJC et qu'il avait une guitare dans le dos, tout le monde se moquait de lui. Ouais. Donc, je voulais pas être le gars qui avait une guitare dans le dos. Tu vois le truc de la MJC, tu veux que tu sortes... Ah ah, il a tellement les cheveux longs et une guitare dans le dos, c'était vraiment ça. Donc tu disais, ok, faut vraiment pas que je mette un pied là-bas. Voilà. Donc non, il n'y avait pas trop ça. Ok. Ça arrivait vraiment tard. En vrai, je taffais. Je taffais à l'aéroport de Roissy, à FedEx. Et à un moment, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dû rester chez moi pendant très longtemps. Une douzaine d'années environ. Beaucoup moins. Et... Et fallait que je trouve des trucs à faire. Et à l'époque, c'était beaucoup Twitter. Et en fait, à un moment, il y a eu un truc de Twitter et Vine. En fait, le truc qui a été fou... C'est vrai qu'il y a eu une connexion. Dans les années 2014, 2013, 2015, il y a eu une connexion. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que soudainement, plutôt que juste d'écrire, tu pouvais faire des vidéos avec ton téléphone. Tu sais, parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu de gens autour de moi qui avaient des caméras, qui avaient du matériel, qui avaient des choses. C'est vraiment juste ton téléphone. Et d'un coup, tu pouvais faire des Vine et les poster sur Twitter en natif. C'était incroyable. Tu te dis, mais là, en fait, tu peux faire autre chose. Et avec forcément la mini prise de risque, des gens qui disaient, ok, donc lui, maintenant, il fait des vidéos. Juste, il tweet pas des trucs marrants. Mais c'était ok. Et je trouvais ça incroyable de faire ça. Et ça a été ça, le moment où tu dis, ah bah ok, ça prend, c'est marrant, je peux m'amuser et tout. Voilà. Donc avec un iPhone 5S que j'avais acheté d'occasion pour avoir une meilleure image. Parce que Samsung Vine, à l'époque, c'était pas la qualité du siècle. Mais c'est ça qui est marrant. Parce qu'en fait, en natif, Samsung et toutes les autres marques, ils font des... C'est bien. Ils ont des bonnes qualités de vidéos, des bonnes qualités de photos. Et soudainement, quand ça passe sur l'appli, ça devient dégueulasse. En fait, c'est juste... Est-ce qu'il y a un accord avec par exemple Insta ? Je sais pas. Et iPhone, c'est un vrai truc. Moi, dans ces années-là, j'avais un OnePlus. Oh là là, attention les photos. Attention les photos. Mais c'était pas mal. C'était compliqué. Ah non, c'était pas bien. Ah frère. Mais tu vois, la différence... Je te prenais une photo, t'as l'impression, on était dans le village caché de Kirinokouni. Ça pouvait être n'importe qui. Tu le prenais comme ça, et disais bon, ça peut être ou lui. Je sais pas qui c'est. Mais tu vois, il y avait ce truc... Tu sais quoi, même à l'époque, je te jure, parce que ça me coûtait trop cher d'acheter un iPhone 5S, j'avais un vieux Samsung Galaxy et tout. Écoute, l'avis de ma mère que j'envoyais un mail au mec de Vine pour dire alors écoutez, j'ai un téléphone qui, de base, fait plutôt des bonnes vidéos. Quand par contre, je filme avec Vine, ça fait des mauvaises vidéos. Est-ce qu'il y a peut-être une mise à jour à faire ? En tout cas, je l'attends si jamais c'est possible. Parce que là, c'est dur. Quelqu'un me dit dans le chat, à l'époque, Snap sur Android, ça faisait des screenshots des appareils photos et pas des vraies photos. C'est peut-être ça. Je sais pas à quel point c'est vrai, c'est info chat. C'est tellement drôle de se dire que c'est de meilleure qualité si jamais on fait des screens. Pire que des screens, c'est-à-dire que t'as la photo là avec ton téléphone qui est pas ouf. Et tu prends avec un autre téléphone la photo pour dire bah là, c'est vraiment de meilleure qualité visiblement que même si jamais je la screenais. Bon bref. Mais ouais, c'est bizarre. Donc ouais, ce truc d'en fait c'est venu un peu tout seul et après un peu de scène, d'écrire un peu pour les gens qui faisaient un peu de scène. Ça a été très... Progressif ? Ouais, très progressif et Vine après, vraiment le stress de la scène et tout. Je me suis dit oh Vine, c'est très bien. On va parler de Vine mais t'as quand même parlé d'un petit truc moi que j'ai trouvé intéressant. T'as travaillé à l'aéroport pour FedEx, c'est quoi ? Ça a été la continuité du BTS MU comme au-delà il me faut un taf et tout machin. Vraiment j'ai fait après le BTS. Ça s'est passé quoi comment après le BTS ? Après le BTS ? Des jeux vidéo, beaucoup. Ok. T'as joué à quoi ? Call of beaucoup trop. Ok, ça vous régale ça ? Franchement, Black Ops 2 ? Bourg un Call of FIFA. C'était vraiment ça. Ah ouais, c'était... C'était vraiment ça. J'étais pas fan des Black Ops moi. Ça me faisait chier. En fait, toi t'as annoncé parce que t'as été dans les débats au dernier refaire ou Black Ops. Voilà, exactement et j'ai compris il n'y a pas si longtemps avec la vidéo de... Cyril ? Ouais mais moi quand j'ai que son pseudo et que je connais pas son prénom. C'est son prénom ? Non. Y'a quelqu'un qui a fait une vidéo sur Black Ops. C'est le gars qui met quasiment que la voix quoi. C'est très bien monté, c'est très bien... Jeux vidéo. The Great Review. Ouais, The Great Review. Pardon, Augustin. Excuse-moi. Augustin. Oh là là. Name drop de fou. Ah, comme ça t'as le prénom. Augustin, on parlait de toi. Je te rappelle tout à l'heure des bisous, on parlait de ta vidéo. Et on déj toujours tout à l'heure. Parce que Cyril, il avait fait une vidéo sur la franchise et tout, c'est pour ça. Ah, c'est là que j'ai découvert cette histoire entre... Nous, on comprenait pas. On se disait, il y a un jeu bien et après, un jeu pas bien. Pourquoi ça nous casse les couilles autant, tu vois ? Pourquoi il y a un truc où on déteste l'autre franchise ? Et cette bataille en interne et tout, j'ai trouvé ça fascinant. Et ça, c'est des histoires que tu peux vraiment retrouver. C'est là où les jeux vidéo, ça a une vraie place en tant qu'œuvre. Parce que c'est des histoires normalement que tu retrouves pour des films ou des séries ou des trucs. Et là, c'est exactement l'occasion de rappeler à monsieur The Great Review. Ça fait six mois, t'as rien sorti. Six mois ? On va tous se désabonner. Ça serait bien de penser à nous un petit peu, frère. On aime bien... D'ailleurs, c'est cool. Ça veut dire que du coup, il doit être sur un truc qui est cool, quoi. Je pense probablement qu'il doit pas se forcer à sortir des trucs. J'imagine. Bon, bref. Donc, ouais. J'étais un bon, beaucoup trop de jeux vidéo. Ce truc où ma mère, elle disait, faire un truc de ta vie, c'est compliqué, là. C'est vrai que t'as ton gosse dans le salon, où il a fini son BTS MU, qu'il t'offe pas, il joue à code FIFA toute la journée. Ça devrait être un peu le démon. Et elle me dit, ben... Tu vois, elle se disait, mais c'est une catastrophe, en fait, cet enfant. C'est compliqué. Moi, je me dis, c'est pas une catastrophe. J'ai décroché cet emblème, là, l'ours. C'est quand tu tues minimum 50 fois 3 personnes avec une seule grenade. Je me cachais pendant 10 000 ans, comme ça, dans une map. Vraiment. T'attendais la tournisation, t'as envoyé la septembre. Oui ! J'attendais comme ça longtemps. OK, là, ils sont 3. Pah ! 50 fois. Là, j'ai le gris... C'est pas un doux, c'est un grisier. Je me suis dit, d'où, maman ? Je suis nul. Viens voir. Viens à l'écran, voir si Freddy, il est nul. Regarde ça. Il y a un truc. Regarde, il y a un truc. J'ai trouvé le bon endroit dans la map pour me cacher et tout. J'ai eu combien de rations ? Je sais pas, j'étais plutôt bon. Moi, c'était un 70 minimum, sinon tu ne me parlais pas. Bon, je devais être dans... Non, mais je devais être dans le genre. Ah, ça, c'est un beau joueur. Non, mais à l'époque, j'aimais trop ça. C'était trop. C'est-à-dire que je disais à mes potes, quand il y avait quelqu'un qui était soit des amphores autour de moi, je me disais, viens, on va dans une map privée juste toi et moi. On mettait que tir dans la tête avec une balle. Et on se disait, c'était mon kiff. Et je disais à ma mère, viens voir si Freddy perd avec un tir dans la tête dans une balle en privé. Va voir s'il est nul. Bon, bref. Mais professionnellement, ça n'avançait pas de ouf. C'est vrai que ça ramène pas... Et j'ai eu un déclic quand j'ai vu les heures de jeu. À un moment, il y avait ce truc de... Entre Vine et ça, il y avait un truc où ils ont... Soudainement, ils t'affichent les heures de jeu. C'était un peu récent, ça. Quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, wow, frère, là, certes, t'es peut-être très, très bon, mais... T'es peut-être un peu too much. Mais, ouais, et tu te dis, en fait, ça m'apporte pas grand-chose et donc j'ai décroché. Mais en vrai, c'est juste une application, c'est juste le fait de faire des vidéos derrière qui m'ont permis de décrocher. Sinon, non, professionnellement. Et donc, FedEx, pardon, pour te répondre, c'était juste des potes qui travaillaient chez FedEx. Ils t'ont fait rentrer. Ils t'ont fait rentrer, vas-y, on te donne le CV et j'ai atterri chez FedEx. Une anecdote sur le fait de taffer là-bas, rien à foutre, t'es pas ouf. Correct, peut-être ? Non, franchement, moi, j'ai kiffé. Je rencontre pas beaucoup des gens qui vont travailler dans un aéroport. Ah ouais ? Franchement, c'était bien. Franchement, c'était mon meilleur taf parce que j'aime pas ce truc de... J'ai du mal avec le... Le fait de voir... J'ai du mal avec les règles. J'ai du mal avec ce truc de tu dois faire ça et tu dois rendre des comptes et tout. J'avoue que j'aime pas trop l'autorité. J'aime pas trop ça. Et du coup, ça se passait pas forcément très bien à chaque fois avec les patrons avec qui je t'a fait. OK. Alors que FedEx, c'était cool. C'était cool de fou. C'est-à-dire que t'as ta liberté, tu fais tes trucs et tout. En fait, c'était une mentalité très à l'américaine et c'était une mentalité très aussi... En fait, t'as plein de mecs de Cité qui t'a fait FedEx. OK. Mais vraiment plein. Et du coup, t'as un cadre qui gagne très très bien sa vie et tu le vois et tu le check et ça se tutoie. En fait, il y avait un truc très... Tu sais, tu sentais pas un truc de... Il y a vous et il y a nous. Ouais, reste à ta place. Ouais, c'était très chill, tu vois. Et surtout, des fois, les vous, t'avais pas envie de ressembler à ça. Moi, des fois, je travaillais dans des boîtes et je me disais je veux pas ressembler à Bernard. Ça me passionne pas. Ça me passionne pas. Quand il me fait des sourires, je sais que c'est pas sincère. C'est juste parce qu'il veut que je travaille bien et que derrière, lui, il a une prime si je travaille bien. Comme moi, ma prime, elle est minime. Lui, elle est vraiment très grosse. Tu sais, il y a plein de trucs en fait que t'acceptes pas, tu vois. Et FedEx, ça s'est très très bien passé jusqu'à avoir des problèmes de santé. Mais j'étais dégoûté parce que je me disais ma carrière, ça va être là-bas, quoi. Mais ouais, c'était bien. Travail de nuit et tout, par contre, c'était compliqué, ça. OK. Et genre, essentiellement, c'était quoi ? C'était physique, genre déchargé, ou alors t'avais quand même un... C'est ce truc où d'abord, j'avais la petite voiture, là. OK. Hop, tu récupérais un petit endroit comme ça. Tu te garais bien près de l'avion. Mais c'était surtout des containers. Tu sais, on voit surtout les valises et tout. C'était des containers. Hop, t'envoyais, je sais pas moi, tu récupérais un vol de l'unique, Paris. Cargo, classique. Cargo. Et en fait, il transite à Paris pour qu'en fait, il arrive à Singapour. Et donc, t'es allé d'un avion à un autre avion et tu le déposais, tu vois. Et il y a tout un tas de règles et tout parce qu'évidemment, c'est ultra... Codifié. C'est sécurisé. Tu fais la moindre erreur. On te hurle pour dire tu coûtes des milliers d'euros. C'est vraiment ça, quoi. Et t'as des avions partout. Vraiment partout, partout, qui passent dans tous les sens. Moi, je kiffe l'aviation. Donc, tu vois, travailler dans un truc comme ça, c'est marrant. Pour le coup, en fait, t'as des avions qui sont tout le temps là à tel point que t'as des parkings d'avions. Et tu les côtoies tout le temps. Et à tel point, Zach, qu'à un moment... Tu sais, on a des petites radios. Et à un moment, on me dit à la radio, Freddy, t'as grillé la priorité à un avion. Et je me dis, oh, ça se voit quand même un avion. C'est quand même gros quand tu grilles la priorité. On peut le voir. Et bah, je peux te dire qu'en fait, qu'il y en a tellement autour de toi, il y a tellement des lumières partout la nuit et tout que tu l'as pas vu. Et du coup, j'ai fait freiner un avion et j'ai été suspendu et tout parce que je l'ai pas vu. Ouais, en fait, quand tu grilles la priorité à un avion, bah, c'est tout con. Mais en fait, eux, il y a tout un truc où ils doivent le relancer. Ça retarde les autres avions qui sont derrière. Il y a tout un truc... Donc d'un coup, tout le monde était stressé. Je me suis dit, oh, et vraiment, on me l'avait dit, mais pour moi, c'était impossible de griller la priorité à un avion et de pas l'avoir vu. Comme tu le dis, ça se voit. Et je suis passé sous l'aile de l'avion. Et je l'ai pas vu. Je suis passé vraiment en dessous de l'aile. T'as pas vu, tu prends, c'est la piste d'atterrissage. Et bref, je l'avais pas vu. Ouais, donc plein d'avions de partout. Et après, très physique. Après, j'ai fait le truc où j'étais à l'intérieur parce que je me disais, ah, je pouvais avoir un meilleur salaire et tout. Je t'ai passé de 25h à 30h, 25h de nuit à 30h. Et 30h, tu pouvais améliorer ton salaire. Et j'étais à l'intérieur et là, frère, c'était plus compliqué. C'était vraiment où t'étais à l'intérieur. En fait, c'est tellement bas, c'est tellement... C'est-à-dire que tu peux pas rester debout normalement. C'est tellement vraiment bas la carlingue qu'en fait, tu portes des colis et tu dois être ou à genoux ou le dos courbé, quoi. Ouais, c'est horrible. Tout le long. Et tu passes des heures et des heures à récupérer les colis et à faire ça, quoi. Et tu fais ça. C'est vraiment des petits colis. C'est vraiment plus ces trucs où... Tu sais, t'as ce truc au taf où t'es pas censé prendre des colis qui sont genre trop gros. Genre à partir de temps, de poids, vous y mettez à deux et tout, tu sais, les règles. Mais qui sont... Actuellement... Mais qui sont jamais appliqués, quoi. Si tu dis « Ah, les gars, est-ce que celui-là, on peut le prendre à deux ? » On dirait « Allez, c'est... Virez-le. Virez-le, il nous fait perdre du temps. » Et ça, ouais, c'était un peu plus physique. Et le fait de rentrer de nuit, c'était... Je pense que si j'avais continué, je serais décédé sur l'autre. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « J'ai travaillé deux ans dans le transport aérien de fret. Le ground handling, comme il le décrit, c'est une organisation de fous. » Ouais, ouais, s'il savait parler un peu anglais, il passait des... Et ça, c'était vraiment plutôt rare, c'est que c'était pas trop. Quand nous, généralement, je sais pas, le taf qu'il y avait autour de nous, c'était pas des trucs incroyables, quoi. Mais rentrer de nuit, c'était compliqué. Rentrer, vitre ouverte, complète, essayer de chanter, se pincer la cuisse et tout pour pas s'endormir la nuit, ça m'est arrivé, mec, 80 000 fois. Je vois, je vois, je vois. Bon, bah écoute, franchement, vous m'entendez pas à ce petit côté... Coli ? Ce petit codable, ce côté FedEx, Coli et tout, c'est bien beau. Petit raid de bottes dans le chat, ne vous inquiétez pas, ils vont retirer ça, il n'y a pas de souci, on les voit. T'as tabassé les raisins. Ouais. T'as faim, hein ? Tu veux que te commande à bouffer ? Non, mais c'est nerveux, je crois. Tu veux que te commande à manger ? Parce que, mec, t'es en train de... Non, ça va. Je peux finir la grappe. Moi, je m'en fous. Tu t'en fous, ça se trouve, ça va couper, tu vas dire, Freddy, une grappe de raisin. Mec, c'est une grappe de raisin. En tout cas, je vous ramènerai une grappe de raisin parce que je ne savais pas que j'allais en manger autant. Non, mais ça vaut 2,50 balles. Pardon. C'est pardon d'être déconnecté. Pardon d'être déconnecté. 2,50 balles pour Zach. C'est rien, 2,50 balles. Il est déconnecté de la réalité. C'est combien le prix ? Elle est à combien la baguette ? C'est combien le pain au chocolat ? J'allais dire, putain, tu vois. Elle est à combien la baguette ? Franchement, j'aimerais ne pas... Je vais te dire. Vers chez moi, elle est à 1,10€, pardon. J'aimerais ne pas connaître le prix de la baguette et des pains au chocolat et des biennoiseries. Ça voudrait dire que j'irais pas trop souvent à la boulangerie, mais tu vas trop souvent. J'irais beaucoup trop souvent, alors que j'aimerais ne pas savoir. Mais ouais. C'est 20 centimes le pain au chocolat. C'est bien, c'est bien. Vous avez des... 30,40, dites-nous, mais je crois que c'est monté peut-être à 25,30. Des gens déconnent. Moi, j'aime bien. Vraiment, quand Copé, à l'époque, il s'était broché une sauce sur ça, c'était bien drôle. Alors que, ça se trouve, c'est un truc dont... Bon, bref. On en parlera plus tard. Pas de problème. Je trouve que de cette déconnexion. Donc, sorti de FedEx, ce que tu disais, t'étais comme ça dans un moment de ta vie peut-être un petit peu plus tranquille. C'est quoi ? T'es devenu un tweetos ? T'as commencé à vanner un peu sur Internet ? C'est quoi qui a fait démarrer un peu le côté artistique ? Ouais, un peu sur Twitter où je m'ennuyais. J'étais souvent dans des salles d'attente de médecins où j'avais mes tweets à l'avance, mes brouillons et tout. Vraiment, je passais vraiment du temps au-dessus. Où tu tues des trucs de merde et tout. Et ouais, ça a démarré là. Mais déjà, en fait, avant ça, je me rendais compte que j'aimais bien déjà écrire tout et n'importe quoi. Ça m'arrivait des fois de... Je sais pas, j'avais un pote, j'aimais bien le vanner. Et du coup, ça me faisait rire d'écrire plein de vannes. C'est une époque. Sur le fait que c'était marrant de se dire qu'il a un grand front, on peut faire combien de vannes dessus ? 18. C'est sûr, on peut pousser à 19. Let's go, on peut pousser à 19. Et ce truc de vannes... Mais tu sais, ce truc à la base de potes où tu te vannes beaucoup souvent sur le physique. Et là-dessus, il y avait certaines facilités même si je m'en suis détaché. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les vannes sur le physique, bon, un peu moins. Ça fait toujours rire plein de gens, mais moins, moins, moins. Je peux comprendre. Après, entre potes, c'est classique. Après, je trouve que vraiment, les vannes, je trouve que vanner sur le physique, je trouve que c'est vraiment level 1 de la vanne. Oui. Facilité. Facilité de ouf. Très difficile. Une personne, elle est petite. Plein de vannes sur... Elle est tellement petite. Bien sûr. Yass, il a un grand nez. Voilà. Et j'ai un grand nez. Alors moi, le truc sur lequel je me suis fait le plus taillé, c'est mon nez. Qu'est-ce que t'as à dire ? Je ne sais pas spécialement... Mais peut-être parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux très très courts. Et du coup, il n'y avait que mon nez. Peut-être que ça doit jouer parce que franchement, mec... Je peux dire que la meilleure vanne d'un de mes potes, c'était un moment de dire c'est qui ça ? Il s'est éloigné, il s'est mis derrière un lampadaire, il était caché par le lampadaire, il a juste mis son bras qui faisait ça. Oh le bâtard. Et ça voulait dire que c'était... T'as bien compris. C'est qui ? Genre, il n'y avait que mon nez qui était passé, c'était très très drôle. C'est pas vrai, il n'est pas spécialement gros. Bon, quand même. Non, ça va. Yass, à côté, c'est un espadron. Mais tu vois, ce truc de vanne sur le physique, il y a plein de gens peut-être qui le vivent bien, mais je crois que ça crée vraiment trop des complexes. C'est pas possible. Il y a des trucs, c'est pas possible, quoi. Ça fait des vannes et tout, mais les gens, quand ils rentrent chez eux, ils se sentent pas hyper bien. Et donc, des fois, tu réponds et tout. Et ça, j'avoue que je suis content. C'est l'un des rares trucs pour lesquels je suis content dans ma vie, c'est de m'être détaché de ça. Même quand je voyais des gens continuer à faire ça ou même sur scène, ils font des vannes et tout, tu dis, oh, c'est tellement fou. Et surtout que quand tu mets ça de côté, frère, t'as un boulevard d'un truc d'imagination qui est incroyable. Tu peux, en fait, le fait d'imaginer des vannes qui sont pas level 1, en fait, si c'est ça, t'arrives à le mettre de côté, je trouve que t'accèdes à quelque chose qui est incroyable, tu vois, qui est bien plus intéressant. Bon, bref, voilà. Mais donc, ouais, beaucoup de vannes là-dessus à l'époque. Et donc, du coup, de Twitter, après, derrière, t'es allé porter ce truc sur Vine, c'est ça ? Ouais. C'est à ce moment-là aussi où t'as commencé peut-être à faire, tu me disais, peut-être un peu de la scène, peut-être un peu de cours, d'acting, des trucs à ça ? Bah, un tout petit peu de scène, c'était vraiment pas évident, j'étais trop... Enfin, pour le coup, c'était trop... Bah déjà, j'avais jamais fait de scène. OK. Et je me souviens que j'étais fou, quoi. Ça me mettait dans des états... Genre, j'écrivais. J'écrivais genre à 5 minutes. Je le testais. Il y avait des trucs qui marchaient qui marchaient pas. Donc, tu sais, je rentrais chez moi. Tu faisais du stand-up ? Ouais, je retravaillais tout pour le lendemain. Mais tout, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a aucun sens. Je retravaillais au point même que la mélodie... Je me disais, ah, cette vanne, elle passe pas parce que j'aurais dû dire café plutôt que café. J'étais en mode, je vais tester café. Je me dis, ah, c'est bon, à un moment. Et vraiment ça, au bout d'un moment, vraiment, j'étais chez moi et je me suis dit, eh, ça dégage. J'ai continué à faire des vines. Mais vraiment, en fait, vu que je faisais rien de ma journée, je ne pensais qu'à la scène du soir. Et j'étais en mode, là, OK, c'est aussi des fois que des gens puissent te parler. T'as l'impression qu'ils te parlent et il y a un truc très spontané. Alors que moi, j'allais, je me disais, OK, il y a tel vanne, tel... Et au bout d'un moment, juste à me travailler trop. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, je prends du plaisir quand je suis sur scène. J'aime bien ce qui se passe quand je suis sur scène. Mais les 12 heures avant, je passe un mauvais moment. Fine. C'était juste... Fine. Mais sinon, c'était très cool et ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de... Et j'aime beaucoup la scène. J'aime beaucoup, tu vois, c'est cool. Je peux comprendre. Parce que c'est vrai que ce côté-là de réflexion, de préparation, etc., de tout tes vats, de ces machins, tester dans des comédies clubs, des trucs, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas toujours évident et il y a un truc de... Et en plus, je crois que quand t'as un humour particulier, c'est dur de le faire valider. C'est un humour un peu original. OK. Encore plus à l'époque. Je pense que vraiment, à l'époque, c'est encore plus compliqué. Et si t'arrives au Paname et que t'as pas des vannes que les gens ont l'habitude d'entendre au Paname, t'es déjà un peu à part. Et ça, je pense que c'est un peu difficile de le faire accepter. C'est pour ça que des fois, des gens qui ont des univers très particuliers, ils font que certaines scènes. Tu vois, aujourd'hui, il y a des scènes où ils vont pas parce qu'ils se disent bah là, les gens vont pas comprendre mon humour. Ils ont l'habitude d'avoir un humour qui est vraiment différent de par les gens qui viennent. C'est pas la même chose qu'on leur propose en général. Et il y a même des gens, des fois, qui se testent pas sur scène, qui ont directement une heure de leur côté, qu'ils ont travaillé avec leur metteur en scène et qui le font directement sans tester parce que des fois, en test, juste ça marche pas dans le truc-là. Donc bref, mais il y avait une vraie difficulté et la réalité aussi, c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, les vannes, c'était encore très sur le physique, très physique, les origines, tout ça, tout ça. Et j'avoue que moi, en fait, je m'étais déjà détaché de ça. Il y avait déjà un truc où ça m'amusait plus, en fait, ce truc-là, ce truc de faire des vannes sur les gros yeux. Oui, mais ça m'amusait pas de ouf et du coup, je me sentais même pas vraiment à ma place avec les gens qui étaient là à ce moment-là, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, en Jamel 100% debout, c'était un des trucs qui me faisait le plus rire. Mais c'est incroyable. Tu le regardes tout de suite, c'est vrai que, sans doute, très drôle également, mais c'est très origine, accent, physique. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a... Mais c'est l'humour de l'époque. C'est simple. L'humour, c'est un des trucs qui vieillit le plus mal. C'est réglé. Il y a un des trucs qui vieillit le plus mal, c'est vraiment l'humour. C'est vraiment l'humour et les sapes. Je pense que c'est comme les sapes. Tu regardes des photos, tu te dis, je portais ça il y a 5 ans. Tu vois, l'humour, c'est pareil. Tu regardes et tu te dis, il y a 5 ans, je faisais ces vannes-là. C'est pareil, en fait, il y a ce truc-là de ça vieillit très très mal. Donc, c'est pas grave qu'il y ait ces trucs-là de l'époque où tu te dis, oh, parce que Jamel, il a fait des trucs de génie. Bah oui, bien évidemment. Mais effectivement, moi à l'époque, déjà en fait, je partais sur un truc qui n'était plus cet humour-là et je me reconnais plus, c'est plus trop là-dedans. Et je me souviens qu'il y avait un truc aussi qui était particulier de scène de peur où il y avait vraiment la volonté de faire des passages qui étaient bons et t'étais validé. Et tu passais, tu faisais rire et tu ressortais et du coup, tous tes potes, ils te regardaient en mode il a réussi, tu vois. Ils me disaient, ouais, mais il a réussi, mais c'est pas hyper original. Ouais. Tu vois, c'est pas, il a vraiment donné la base, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de truc, il y avait une validation sur place. Il n'y a rien à porter de vraiment, ouais. Ça n'a pas vraiment trop bougé les lignes, c'est pas innovant, c'est pas très original et je te parle de gens là qu'on ne voit plus en fait ou qui font la même chose et toujours des mêmes passages, parce que ça n'a jamais, c'était pas fou de base. Après, probablement que eux, s'il leur faut juste cette validation des potes, c'est réglé. Mais ouais, je ne me reconnaissais pas trop là-dedans quoi et voilà, je ne me reconnaissais pas trop là-dedans et ça d'ailleurs, c'est un vrai sujet je trouve dans la scène française où je m'en suis rendu compte là il n'y a pas si longtemps et peut-être qu'on se perd un peu. Non, ton émission va durer beaucoup plus longtemps. il n'y a rien à dire. En fait, tu te rends compte que dans la scène, en fait, il y a des gens qui vivent de la scène. Ils font des petites scènes par-ci par-là, des scènes ouvertes et tu sais, t'es payé au chapeau ou t'es payé ta décaché et tout et donc ça veut dire que si tu fais des bons passages, on continue de t'appeler. Logique. Si tu floppes, on ne t'appelle plus. On ne t'appelle plus. Et en fait, c'est exactement le même système que les vidéos ou toutes les œuvres que les gens créent. C'est de se dire si là, d'un coup, ça ne marche pas, est-ce que c'est terminé pour moi et du coup, est-ce que je ne dois pas aller sur de l'évidence ? Je ne dois pas offrir de l'évidence ? Là, les gens, si je leur offre un peu de l'évidence et ils rient, c'est OK ? C'est OK. Ils font des carrières des fois sur des trucs et c'est de l'évidence. Et tu dis, ouais, c'est de l'évidence mais du coup... Il n'y a pas de prise de risque parce que la prise de risque, ça inclurait le fait de ne plus être validé. De ne plus être validé, de ne pas être marrant parce que tu as pris trop de risques et du coup, je trouve que là-dedans, il y a un truc, il y a un curseur qui est très... Il faut faire très attention et tu vois, là, j'ai discuté avec des gens qui disaient, là, oui, en tout cas, moi, il faut que je continue à être appelé par telle scène de salle de spectacle parce que ça me permet de faire mes cachets et surtout quand tu veux faire tes preuves au départ. Tu veux faire tes preuves, tu arrives, on ne te connaît pas. Si dès le départ, tu fais un truc un peu trop décalé, ce n'est pas marrant. Celui qui boucle les gens, il va se dire, lui, c'est terminé. Je trouve que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait faire attention que l'humour français deviendrait éclaté parce qu'il faut d'abord ne pas prendre de risques pour être sûr de faire rire les gens pour pousser son argent. Ouais, ok, ok. Mais après, ce n'est même pas que dans ce système-là. Il y a plein de systèmes comme ça. C'est-à-dire que tu vois, il y a plein de gens qui créent des vidéos et tout et qui vont sur de l'évidence parce qu'ils savent que les gens vont réagir, qu'ils vont, tu vois. Il va y avoir des réactions parce qu'il y a de l'évidence. Là où moi, ça ne me parle pas, je préfère des prises de risques et tant pis de se dire si ça floppe, ça floppe. Et c'est ça aussi où le flop, c'est particulier. En fait, je trouve que le flop, c'est positif parce que le flop, ça te permet d'aller ailleurs. Si jamais tu floppes pas avant, c'est bizarre. Tu vois, quelqu'un qui va, je ne sais pas moi, Tesla, là on dirait que soudainement on est dans une vidéo d'entrepreneur qui parlait tout mais la réalité, c'est que n'importe qui qui crée quelque chose, ça ne marche pas dès le départ, tu vois. Et si jamais c'est quelque chose de particulier et que c'est original, c'est sûr que tu fais des tests avant. Hop, tu testes ce petit moteur, on l'essaie ? Ok, c'est réglé. Sauf que si tu le fais en vidéo devant tout le monde ou sur scène, ils vont se dire Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, sortez-le ! Alors que quand tu testes le moteur d'une voiture, tout le monde est au courant que ça risque de flopper. Mais c'est de flop en flop, tu arrives à quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc de dès que tu es un peu attendu et reconnu, il y a ce truc de Oh la la, mais au contraire. C'est pour ça que c'est dur de garder une carrière. Et donc du coup, au final, si on doit prendre un petit peu le principe que tu dis qui est d'ailleurs très intéressant, est-ce que tu penses que maintenant, tu as plus de liberté sur ce côté-là ou alors tu penses qu'au début, tu avais plus de liberté sur justement éventuellement le fait de flop ou de tenter des choses ? Alors évidemment, tu as plus de liberté au départ parce que tu t'en fous. Après, j'ai toujours eu un jugement sur ce que je faisais. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu que les gens... C'est-à-dire que je me juge déjà beaucoup. Par exemple Vine, des fois, je regarde des trucs et je me disais « Oh, c'est ce truc-là que j'ai fait. Oh, je n'aime pas. Donc, plus tu es connu, moins tu as de liberté parce que moins tu peux prendre de risques. Du coup, il faut se créer des petites zones pour prendre des risques. Tant que tu te crées des petites zones pour prendre des risques, en vrai, c'est pour ça que les YouTubers, ils ont créé les chaînes secondaires. C'est vrai. Ils se sont dit « On peut balancer un peu ce qu'on veut dessus. » Voilà. Et moi, j'adore l'idée qu'une chaîne tertiaire est quadrataire. Je ne sais pas si c'est le mot. Mais tu sais, ce truc-là, ça veut quand même dire un truc de ce risque-là, on ne va pas le prendre là où il y a tout le monde. On va le prendre un peu ravi, un peu caché, on se fait un peu à côté et tant mieux. Et des fois, il y a même des trucs où je disais ça en fait. Et des fois, tu as même des vidéos qui sont mieux sur la chaîne secondaire que sur la chaîne principale. Et parce que je pense qu'il y a ce risque, c'est pour dire « Là, c'est un peu le brouillon et tout. » En fait, je pense que les gens, dès lors que tu les habitues à dire « Là, ce que vous allez avoir, ça ne va pas tout faire péter. » C'est pour ça que ça m'inquiète aussi les effets d'annonce pour dire « Vous allez voir dans deux semaines ce que je vais vous proposer. » Là, tu es obligé de proposer quelque chose d'incroyable. Moi, j'aime bien l'idée de dire « Je ne sais pas si je vais proposer quelque chose d'intéressant. On verra et ça va arriver. » Donc moi, je pense que j'ai moins cette pression parce qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a personne qui dit « Oh là là, j'attends tellement une vidéo de Freddy là, la prochaine vidéo de Freddy. » Il y en a qui doivent se dire « Oh là là, Freddy... » Vraiment, je ne pense pas. Personne ne se dit ça. C'est ça qui est cool. Mais tant mieux. Tu es sévère envers toi-même. Non, mais justement, moi, je ne veux pas de ce truc-là. Il n'y a pas un truc de rendez-vous, de truc que ça te met la pression. Ce qui s'est passé avec McFly et Arlito, la pression soudainement d'un truc de faire monter à chaque fois les enchères et tout. Il y a un truc de... C'est de plus en pire. Il y a un truc d'attente. De la barre de plus en plus haute. C'est cool d'un moment de se dire il y a un truc de... Et du coup, il faut juste comme ça alterner. Mais tout le monde fait un peu ça. En reparlant de Vine, c'est intéressant. Je le remets en perspective pour ceux qui ne savent pas. Vine, c'était une application gratuite la plus téléchargée de l'App Store en 2013. Oh, oui. Donc, ça avait beaucoup percé à l'époque. C'était l'ancêtre des contenus courts, des formats courts, exactement TikTok et compagnie, avec la possibilité de faire des 20 des petites vidéos en 6 secondes. C'est là où tu as démarré. C'est là où tu as envoyé tes premiers trucs. Tu suivais beaucoup ce qui s'y faisait ? Tu regardais un petit peu ce qui se faisait en France, aux U.S. ou autre ? C'était quoi un peu ? Tu avais des inspirations ? Tu as commencé à envoyer là-bas pour la vanne ? C'était quoi le truc ? Franchement, ce que j'envoyais au départ, c'était vraiment lié à rien que mon quotidien et ce qui se passait, les vannes un peu absurdes et tout. C'est simple, la première vanne, quand je te disais que c'était vraiment... J'étais que jeu vidéo, que truc et tout. Tout le premier vanne, j'ai plus exactement la mécanique, mais je crois que je dis un truc genre... Vraiment, c'est pas ouf. Genre, c'est important de lire et on voit juste une main qui fait ça et on voit qu'on lit un truc, mais c'est un peu en amorce. Et quand tu recules, c'est une jaquette de FIFA. Vraiment, pour te dire, c'était vraiment... Mon tout premier vanne, c'était ça. Vraiment, ça démarre quelque part. Déjà, il faut bien que ça démarre quelque part. Et ça veut vraiment dire qu'à l'époque, c'était vraiment des trucs de ce qu'il y avait autour de chez moi. Mais en vrai, pas si différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment aussi les trucs qui sont autour de moi. Souvent. Quand c'est pour moi, en tout cas, c'est vraiment des trucs qui sont autour de moi. C'est rare que je me dise « Allez, là, il faut que je loue un lieu. On va louer Disneyland et on va faire un truc et tout. » Tu avais des créateurs de contenu que tu suivais à l'époque sur VED ? Ouais. Parce que VED, c'était un peu pépinière à talent. Ça donnait beaucoup de monde par la suite. De ouf. De ouf. Chez les Américains aussi, énormément. Bah oui. Mais il y avait des Américains qui étaient vraiment très drôles. D'autres où ça ne me parlait pas de ouf. Mais il y avait des trucs, évidemment, qui étaient très très drôles. Je n'ai plus les noms. Je suis nul. Sache que tout ce qui est nom, nom, titre de chanson, bref, aucune mémoire là-dessus. Pas de souci. Pour te dire, j'ai eu une pression sur Le Flan. Je pense que tu allais me poser une question. Là, j'ai un truc de... J'ai dû écrire le nom de la boulangerie que j'ai bien aimé pour Le Flan. Tellement je... Mais non, frère. Non, mais c'est pour te dire. Non, mais j'ai une pression sur Le Flan. Il y avait Yvi qui était évidemment hilarant, mais que tu sais que j'ai eu... Moi, je l'ai connu grave tard, en fait, Yvi. Moi, sur Vine, je ne l'ai pas connu tant que ça. Sur Vine, moi, je l'ai vraiment connu où c'était la police 1. Police 1 ou la police 2. Je me suis dit, putain, c'était marrant de fou. La police 1, c'était très fort. Je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2, mais je m'étais dit... Celui à Grenoble avec ses potes et tout, c'était très très fort. Voilà, mais je m'étais dit c'est marrant de fou. Du coup, moi, je l'ai vraiment connu vraiment tard, je pense, parce que plein de gens me donnaient des refs et tout et je ne les avais pas. Et donc, je l'ai connu très tard. Donc, oui, Yvi, évidemment. Adrien Meignel, moi, sur Vine, j'adorais. Tu lui as dit au même moment quelqu'un l'a cité dans le chat, c'est beau. Voilà, moi, je trouvais qu'il avait un vrai truc, il avait un vrai humour. Il ne faut pas que ce soit pédant, mais intelligent. Je trouvais bien, quoi. Tu vois, je trouvais cool. Donc, ouais. Donc, ouais, Adrien Meignel, et j'aimerais qu'il fasse plus de contenu. Voilà, ce serait bien. Adrien, si tu nous écoutes, fais plus de contenu. Voilà, on passe chacun des messages. Adrien Meignel, il y avait plein de créateurs qu'un riz et tout. Et puis après, sur la fin de l'appli, et ça, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps avec le... Il y a des trucs que j'ai découverts récemment qui étaient... Là, je t'ai parlé de quoi tout à l'heure ? Et je t'ai dit, d'ailleurs, j'ai découvert que... Ah, Call of Duty, pourquoi il y en a qui étaient moins bien, et un truc et tout. Et là, j'ai découvert un autre truc récemment avec le doc sur Jérôme Jarre, parce que nous, on était sur Vine, et d'un coup, je vois qu'en fait, tous les quinneries, ils font les mêmes blagues ou presque. Tu sais, c'est vraiment... T'as l'impression que c'est une recette, tu vois, au point qu'il y avait les mêmes sound effects. Tu disais, oh, c'est bon, je l'ai vu mille fois. J'ai vu mille fois, les gars, là, qui suivent le cul de la meuf et qui font, oh, et il y a une blague derrière. Je l'ai vu 80 000 fois et c'est les mêmes décors et tout. Et en fait, on découvre dans ce doc que c'était déjà une agence qui permettait de faire des OPs et qui dit agence, dit il faut créer du contenu et se mettre probablement autour d'une table, s'envoyer les idées et tout. on repart sur ce qu'on disait avec du coup, la non prise de risque. Après là, c'est presque plus probablement la rentrée d'argent. Ouais. Ou soudainement, si tu fais des trucs parce que t'es vraiment obsédé par l'argent, artistiquement, c'est très possible que ça... Hop. C'est pas du tout du reste d'un cas sorti. Non. Au cas où. Tu fais des trucs que pour l'argent au bout d'un moment, évidemment. En fait, c'est pas grave, en fait, des fois, de temps en temps de faire des choix pour l'argent. Mais si t'es obnubilé que par ça, c'est très probable que tu fasses des trucs tièdes, quoi. Si c'est l'argent avant tout, tu sors un truc et tu te dis alors y a combien dans mon compte en banque ? Si c'est ça que tu regardes et que t'es heureux, en vrai, c'est cool, mais ça me parle pas forcément de ouf. En 2015, t'as écrit, joué dans la série... Ça veut pas dire l'Outline, ton premier format YouTube. Ouais. Ça vient d'où un peu le projet ? Avec qui l'a été ? C'était avec un truc où... Pareil, c'était un gars qui m'avait repéré sur Vine et c'était les tout premiers cachets et on me proposait de tourner avec des vraies caméras, des vrais trucs et tout. Bon, voilà, ça fait partie... Tu vois les trucs dont je te parlais tout à l'heure, les moteurs que tu fais des tests et tout ? Voilà, ça c'était... Il manquait quand même pas mal d'écrous. Bref, il fallait bien commencer quelque part. Il fallait bien commencer quelque part. Ça, c'est les écrous, c'est les trucs où... C'est pour ça que c'est bien de ne pas être exposé trop tôt, je trouve. Quand t'es exposé trop tôt et que... En fait, quand plein de gens te voient et que t'es pas encore prêt et que t'es sous les feux des projecteurs, faut pas faire un, je sais pas moi, un Bercy trop vite, par exemple, tu vois. Parce que les gens vont se dire « Oh, c'était décevant le show. » Bah oui, mais... Ça fait six mois, il a commencé, pourquoi tu voulais qu'il te fasse un truc incroyable ? Voilà, donc c'était... Ouais, je faisais mes armes financés, ça c'est... Je crois que c'était Dailymotion, qu'il y avait des locaux et tout à l'époque et tout. Oh, c'est vrai, ça. Et c'était mes tout premiers... Mes tout premiers salaires, c'était mes tout premiers cachets. Et ouais, il y avait une production et tout, un montage. Tout ça, ouais, ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Des moments où tu te dis « Ah ! » Tu sais, quand tu les revois, tu te dis « J'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais préféré être au montage. J'aurais fait une écriture différente. J'aurais fait... » Ce genre de trucs, quoi. Mais ça te permet de faire tes armes. Ça t'a aussi permis d'avoir peut-être une première... On va dire une première fanbase des gens qui commençaient... Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'était vraiment invisible. Personne ne voyait ça. Et c'est bien. C'est pour ça que je te dis que c'est bien que ce soit le départ ou que ce soit juste formateur, quoi. Non, non, ça, ça arrivait vraiment... Tard. Il n'y a pas ça. Ça t'a permis aussi, je suppose, d'affirmer un petit peu ce que t'avais pu apprendre avec le stand-up. Peut-être un peu apprendre le monde de la production, etc. En fait, c'est particulier parce que c'était des mécaniques où le producteur, en fait, il rêvait que de vendre un format à la télé. Ah oui. C'était déjà... C'était cette époque. Le fameux but. Il se disait si jamais ça marche bien, ce format, c'est un format télévisé et ce sera Kaamelott, la suite. Non, pas du tout. Et donc, il y avait une écriture très particulière devenue totalement ringarde aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu regardes et tu te dis or. C'est que tu fais plus vieux sa vidéo de l'époque, là, que 10 ans. Mais j'étais... Là, j'avais 57, là. T'avais mon âge de maintenant, mais là, tu fais plus jeune maintenant, mec. C'est fort. Après, là, je suis un personnage. J'ai une chemise, j'ai un vieux truc et tout. Donc, je pense que ça joue. Mais là, par exemple, je pense que là-bas n'est pas ouf. Là non plus. Là non plus. C'est que des échecs. Ah, t'as vu mon nez ? Quand j'ai les cheveux courts. C'est pour ça qu'on me taillait beaucoup sur mon nez. Mon nez, comme il ressortait bien, là, sur le... Oh, bref. Hugo, il me dit dans l'oreillette que c'était un épisode sur le Front National. Sur le Front... Ah, oui. Ah, ouais, c'était sur le Front National. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. C'était... C'était quoi, La Vannes ? C'était... C'était un truc sur le Front National et c'était... Je crois qu'il y a une inscription au... Ah, c'est ça. C'est un gars qui fait partie du standard du FN pour les inscriptions. Et je crois que La Vannes, à un moment, c'est un truc où il demande à la personne d'épler son prénom et il dit que des noms aux étrangers parce que ça le fait rire peut-être dans la provoque, quoi. Je sais pas si t'as capté. Je m'avais dit, il dit que des noms français puis quand il dit le M, il dit Mamadou puis après t'as raccroché à ce moment-là. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. Voilà, exactement. Du coup, il est bien bordé rire. Du coup, il est bien bordé rire. C'est l'inverse de ce que je disais, voilà. Ah, écoute, on était piquants. Ça, voilà. Ah, mais... Un humour piquant. Des fois, dans le suivant d'époque, il y avait du bien qui en ressortait. La fermeture de Vine, t'avais écu ça comment ? Est-ce que ça a été une bonne chose ou vu que ça t'a aussi ramené à Golden Moustache, ça a été une chance ? Non, en fait, la fin de Vine, c'était pas ouf. La fin de Vine, c'était... Fermeture de Vine, il n'y avait déjà pas grand monde. Vraiment, tu t'ennuyais dessus. Et je crois qu'il y a un truc de stat de... Je crois que là, c'est les YouTubers, mais peut-être que tu le sais mieux que moi. Je crois que c'est 90% de ce qu'on regarde sur YouTube, ça représente 2% des créateurs de contenu. Ouais. Et du coup, le jour où les 2% des créateurs de contenu font des trucs pas ouf, c'est la plateforme, en fait, qui devient pas ouf. Tu vois ? Et Vine, je pense que c'est vraiment ce qui s'était passé. Et il y a eu un truc de ça devenait pas très bien. Et tu voyais déjà tous les gros Viners, ils disaient « Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi là. Rejoignez-moi... » Ça commençait déjà... Déjà, tu partais et tu disais « Ok, bon, là, ils ont vraiment envie de faire autre chose. Et probablement qu'il y avait quelque chose aussi financièrement qui était peut-être plus intéressant pour eux en faisant un truc sur YouTube. C'est aussi possible, tu vois. Franchement, très probablement. C'est aujourd'hui que je me rends compte de très probablement qu'ils avaient beaucoup plus d'intérêt financièrement à faire autre chose que ça à partir sur des trucs plus longs, des formats plus longs, etc. Et du coup, ça avait que la plateforme elle est devenue pas ouf. Et selon toi, pourquoi du coup, Vine, ça n'a pas pu devenir par exemple un TikTok vu que ça avait quasiment 10 ans d'avance ? J'ai pas compris, pardon. Pourquoi c'est pas devenu un TikTok vu qu'ils avaient quasiment 10 ans d'avance ? Parce que 6 secondes, au bout d'un moment, c'est dur. Au bout d'un moment, 6 secondes, t'as les mêmes mécaniques, tu vois. Faire des vals en 6 secondes, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Je crois que s'ils avaient levé la limite, ça aurait aidé ? Très tôt. Parce qu'ils l'avaient fait très tôt, je pense. Parce qu'à un moment, je crois qu'ils ont levé la limite, ils ont dit « Allez, on passe à 7. » Waouh ! Je pense que là, on a transformé. Une annonce, une annonce, pour tous les vanners qui faisaient 6 secondes, on a une grosse annonce à vous présenter ici. On vous affiche une seconde. Une seconde en plus. Allez, amusez-vous bien. Et tu disais déjà que c'était un peu tard. Tu disais « Bon, bah là, je vois. » En fait, ça sentait l'application et tu disais « Ah, elle n'est pas en bonne santé, là. » Tu vois ? Là, tu sens qu'il faut bouger un peu les lignes, tu vois. Donc, non. Et puis, c'est bien pour le temps que ça a duré. Et je ne suis pas nostalgique des trucs en général et tout. Donc, pas... Donc, non. Fin de Vine. Vine, c'était pas ouf, en vrai. L'arrivée à Golden Moustache, ça s'est passé comment ? Ça s'est fait un petit peu dans la foulée, un peu avant ? C'était quoi ? Ça s'est fait pareil, passerelle grâce à Vine. À un moment, je crois que je devais faire le classement des meilleurs Vine de la semaine. C'est comme ça, d'abord, qu'ils m'ont recruté. Et des fois, je me disais « Putain, je place le mien ou pas ? » C'est le truc que tu dis. Et peut-être plus de gens vont le voir si je le mets. Mais si je le mets, en même temps, c'est moi qui fais la sélection. Et on va me dire « Je suis pas objectif. » Putain, qu'est-ce que je fais ? Je le mets, je le mets pas. Allez, s'il y a un top 15, je le mets. S'il y a un top 10, je le mets pas. Je le mets 11e. Tu vois ? Je suis mort. Je vais overthinker le truc. Voilà, donc on me payait un petit peu. J'avais des petits cachets. Vraiment pas grand-chose pour faire la sélection de ça. Et puis un jour, il y a eu une sélection de nouvelles équipes. Et j'ai atterri là-bas parce que là, je parlais des gens de Vine, mais évidemment, Aurélien Prévost. Et je suis toujours avec Anis et Aurélien. Donc ouais, ça, c'était marrant. C'est les premiers moments où on dit « Là, tu vas faire des vrais sketchs. » Et là aussi, pareil, zone d'apprentissage où t'apprends des trucs. Petit bac à sable. Ouais, pareil. Ouais, c'est aussi un bac à sable. Ouais, de ouf. Quand tu signes là-bas, genre à Golden Moustache, c'est quoi ? C'est en tant que salarié, en tant que contractuel, genre au cachet, à la vidéo, c'est quoi ? Tu viens, t'as une room d'auteur, tu balances tes sketchs, ils sont bien, le gars qui est au bout de la table et que ça fait rire, il le valide. C'est pas bien, tu reviens la semaine prochaine. Et quand c'est validé, t'es payé pour ton cachet de comédien ou ton cachet de réalisateur. Il n'y a pas du tout de salaire. C'est intéressant, je ne savais pas du tout que c'était comme ça qu'en fonctionnait. Ah, tu dois travailler à côté. À côté, j'avais la chance de travailler avec Panautist où je bossais au petit journal et quotidien. Et c'était ça, mon vrai salaire. Ce qui fait aussi que très tôt, en vrai, même si c'était pas ouf, je ne gagnais pas hyper bien ma vie, juste ça me permettait de manger, mais ça me permettait aussi d'avoir une liberté artistique. Je ne me disais pas, il faut que tu valides absolument tes sketchs. Du coup, essaie de faire des trucs évidents pour avoir ton cachet. Tu avais déjà, du coup, ton salaire, ça te permettait d'y aller un peu plus tranquille. Ouais, d'être tranquille. Et si on me disait, ben non, je disais, bon, c'est pas grave. On m'a dit beaucoup, ben non. T'as fait quoi exactement un peu à quotidien, un petit journal, etc. Avec Pana, on était sur écriture, montage, tournage, réel. Et en fait, c'était du micro-trottoir. Ok. C'était vraiment des vannes de micro-trottoir, mais en vrai, nous, ce qu'on voulait faire avec Pana, c'était aller sur de la fiction, constamment. C'était vraiment ça. Et c'était pas du tout adapté pour nos profils, en réalité, parce qu'on voulait faire des trucs qui étaient trop poussés. Et à chaque fois, les équipes, elles nous disaient, les gars, calmez-vous. T'as fait un jour de montage, tu faisais tes trucs, tu faisais tes... En fait, nous, on aimait bien faire du micro-trottoir et moi, j'adore l'idée que soudainement, si tu veux, tu crées, j'en sais rien moi, un flashback. Si tu veux, soudainement, la personne qui est devant toi, tu la reconnais. Je dis n'importe quoi. Tu la reconnais, c'est quelqu'un que tu connais, mais je te connais, surtout que ça ramène une histoire. Tu sais, aller plus loin que le micro-trottoir, mais on n'avait pas l'espace, on n'avait pas le temps. Et les producteurs, ils nous disaient, hé, faites des vannes. En vrai, ça passe ce soir, les gens, dans 48 heures, 24 heures, ils ont oublié. Ils ont oublié, donc pas c'est autre chose. Avec Pana, on se disait, quand la personne nous disait ça et qu'elle sortait, on se regardait avec Pana, on se disait, non. Et on voulait vraiment faire plus. Et tu vois bien, aujourd'hui, la carrière de Pana, je suis admiratif de ce qu'il fait, il est trop chaud, il est trop fort. Donc vraiment, on n'était pas fait à la base pour faire du micro-trottoir. Et attention, moi, j'aime bien le micro-trottoir. Ça a aussi été une expérience. Bien sûr, et moi, j'aime bien ce truc de... J'aime beaucoup l'exercice, mais je crois que même, pour le coup, je crois que je l'aimais plus que lui. Lui, vraiment, quand il en parle, il était en mode « Ah ! » « Oh ! » Et l'idée, c'était vouloir faire des trucs qui étaient cools, mais t'as pas le temps pour faire des trucs cools, il faut vraiment y aller. Mais trop contente. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Pana dont tu parles ? Pana Utis Pasco, qui est un stand-upper hilarant, trop chaud, trop fort, trop... genre précoce, mais très vite. Moi, je l'ai connu, il avait 15 ans. Il avait 15 ans. C'est fort. Il avait 15 ans, il en parlait comme un gars de 45 ans. Mais c'est qui ? C'est qui ce... Qui est ce personnage ? Et qu'aujourd'hui, il y a un niveau de scène... En tout cas, moi, c'est tout ce qu'il me parle. C'est vraiment... Ouais. Très, très chaud. Magnifique. Belle description. Très, très chaud. Et comédien, évidemment, et plein de trucs, quoi. Parmi les sketchs que t'as proposés à Golden Moustache, c'est quel le premier qui a fonctionné, qui a fait son effet ou qui a réussi à... Je crois qu'il n'y a rien à fonctionner, hein. De mémoire. De mémoire. C'est quoi ? Que des bides ? De mémoire. Non, pas que des bides. Les premiers qui ont fonctionné, c'est plus quand on s'est mis à faire avec la chaîne, avec Multiprise, je pense, Aurel et Anis, où soudainement, il y avait des trucs qui prenaient un peu, quoi. C'était ça. Je t'ai dit, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Multiprise, c'était rattaché à Golden Moustache ? Ouais. C'était une ancienne... Mais en fait, je pense qu'à l'époque, ils voulaient faire comme un peu Webédia. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sur le Webédia, il y avait plein de créateurs de contenu. OK. Et ça permettait, en fait, de pouvoir avoir des trucs différents et de pas mettre tout tes billes sur un seul truc, tu vois. Donc, on voit le businessman qui comprend très, très vite. Et ils se sont dit... Ça parle. Ils se sont dit, si on créait plusieurs chaînes, dont la nôtre, mais qui était tellement pas rentable, très vite. Je pense qu'on nous a fait plaisir de « amusez-vous », mais on n'était pas rentable du tout. Dès qu'on voulait placer des trucs, des pubs et tout, c'était trop compliqué pour les placer chez nous. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ben là, votre chaîne, les gars, juste vous nous coûtez de l'argent. Et nous, on a rien fondu. Oui, on savait. On savait. On est conscients. On savait qu'en fait, on n'était pas rentable pour vous. Donc bon, c'est OK, quoi. Bon, voilà. Mais c'était marrant. Et du coup, c'était quoi ? Un peu les différences ? Moins de budget, moins d'équipe ? Ou alors, ça va, vous étiez quand même au global bien encadré ? Bon, ouais, ça va. Pour nous, on était déjà... Oui, c'est vraiment petit budget. C'est vraiment pas grand-chose pour créer de la fiction, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'était petit budget, mais ça va, on s'en sortait. On s'en sortait. On s'est jamais plaint d'un truc. Et donc, si on prend au global ce passage Golden Moustache, est-ce que c'est sur cette période que t'as pu aguerrir un peu le niveau d'écriture ? Qu'est-ce que t'en retiens ? Ben, forcément, un peu plus. Forcément, un peu plus. Tu vois, c'est des steps, quoi. C'est des moments d'apprentissage. C'est des moments où tu regardes des mécaniques, tu vois des gars doués faire des trucs. T'es en observation, quoi. C'est un stage d'adulte. Stage d'adulte. Pas de troisième. Stage d'adulte. Tu l'as fait où, ton stage de troisième ? Moi, je l'ai fait dans un... Tu l'as fait où ? Alors, mon père, il était camionneur, mec. Et donc, vu qu'il était camionneur, je suis allé dans son camion. Attends, mais camionneur, du coup, tu l'as pas beaucoup vu dans ta vie ? Mon père ? Ouais. Si. Ah, c'était pas camion. C'était camion, il rentrait le soir ? Ouais, ou alors, ouais, ouais, c'était essentiellement ça. Genre, il allait pas jusqu'en Bosnie, tu vois, genre, c'était... Parce qu'il aime pas la Bosnie ? Ou ça n'a rien à voir, c'est parce que le trajet faisait qu'il allait pas... Exactement. Oui, il est pas raciste des Bosniaques. Il aime pas les Bosniaques. C'est fou. Dédicace au frère, j'ai envie d'aller à Sarajevo en plus un jour, donc rien à dire. Non, plus sérieusement, c'était pour dire qu'il travaillait dans la région. Ok, d'accord. Il rentrait... Récemment, j'ai écouté un podcast sur les gens qui votent RN. Ok. J'écoute ça, les profils et tout. Ok. Et ils allaient en Bosnie ? Et entre autres... Bah non. Non, j'en sais rien. Et il y avait entre autres des chauffeurs routiers et ils disaient qu'il y avait ce truc où ils voyaient pas leurs enfants grandir, quoi. Ok. Et que soudainement, quand ils revenaient dans la famille... Ils étaient choqués. Ils représentaient l'autorité et du coup, les enfants, ils les détestaient. Genre, en tant qu'adulte, là, sur trois gars qui parlaient, il y en a deux où leurs enfants, vraiment, ils leur parlent plus en tant qu'adulte. Parce qu'ils se disaient bah je le vois jamais et quand ils rentrent, c'est pour me dire tu fais ça mal, tu fais ça pas bien et tout. Donc ils étaient en mode bah nous, on a bien gagné notre vie en tant que routier et tout mais t'es jamais présent et du coup, ma vie de famille, elle est catastrophique. Non, moi, mon père, genre, vu qu'on habite à Lyon, on a les grands max en Suisse. Ok. Et donc du coup, je m'en rappelle... Ah oui, pas du tout la Bosnie. Ah oui, vous allez en Suisse. Ah oui, monsieur. Et je me rappelle quand on avait fait ce stage 3ème, c'est-à-dire combien de temps ? Une semaine, quelques jours, je sais plus. Genre, une semaine, quand on l'avait fait, je me rappelle, j'étais dans son camion, j'avais des tomes Dragon Ball Z en orange, les gros là, tu vois, et des Kinder Bueno White et je mangeais des Kinder Bueno White et je lisais Dragon Ball Z dans le camion. C'est bien. Je me rappellerai toute ma vie, c'était ça mon stage 3ème. Ah donc t'as... Ok, d'accord. Et ça a duré une semaine ? Quelques jours. On n'a pas joué la semaine complète. Ah là là, le tricheur ! Ah c'est bon, c'est bon ! Je l'avoue, je l'avoue ! Le privilégié ! Je l'avoue, je l'avoue ! 15 ans plus tard, voilà. 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, le reveal ! J'espère que l'enseignement, l'enseignement national va te retirer ton brevet des collèges. Moi, ça me semble être la base. Et dis-nous ce que vous en pensez dans le chat, mec. En école de commerce, quand j'ai fait un de mes stages, je l'ai fait dans ma propre boîte. Eh oui, eh oui ! Qu'est-ce qu'il est malin ! Eh ouais, mec ! Qu'est-ce qu'il est malin ! Qu'est-ce qu'il est doué ! Eh oui, mec ! OK, donc stage, OK ! Solide, hein ! OK, ouais, c'est bien. Moi, je fais mon stage en prêt-à-porter, c'était pas ouf. C'est le briste. Vendeur, classique. Vendeur. Prêt-à-porter, ça me rappelle le férojoué. Après, ça m'a permis de travailler là-bas le week-end. J'ai décroché mon petit job du week-end. Plutôt pas mal. J'y allais, ça me faisait mon petit argent. Voilà. Et un jour, je suis arrivé avec une chemise froissée de mon père, trop petite. Je fais ça, les manches, elles sont jusque-là. Je me dis, tu vas être ridicule toute la journée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une chemise sur place et je l'ai portée. Et j'ai dit, mais non, c'est mon père qui l'a achetée. Quand vraiment le boss, il lui a dit, ta chemise, elle a vraiment les plis. C'est vraiment une briste. Sauf qu'en vrai, j'avais déjà plein d'habits bristes parce que ma soeur avait fait un stage chez Briste. Et attention, on regrette aujourd'hui. Mais vraiment, elle volait aussi énormément chez Briste. Et du coup, j'avais plein d'affaires Briste. Bon, bref, passons. Mais ce n'est pas de ma faute, j'avais vraiment une chemise beaucoup trop petite. Et surtout, moi, je trouve ça fou de devoir travailler avec une enseigne. Et par exemple, en stage, je n'étais pas rémunéré et il me disait, attention, il faut que tu aies une chemise différente tous les jours. Donc, un coup ? Frère, offre-moi au moins une chemise. Donc, je me la suis offerte. Je l'ai rendue après. Ça va. Bon, bref, c'est qu'une chemise. Voilà. Vraiment, c'est intéressant ce petit passage troisième et ce passage sur l'autorité, etc., du daron quand tu es à cet âge-là. Pour revenir un petit peu, moi, là, on est en émission, tu vois, donc c'est podcast et tout, un peu tranquille. J'ai revu certaines chroniques, dont celle sur le roi de la drague que tu as fait lors de la Saint-Valentin. C'est-à-dire que ça avait bien vieilli. C'est quoi le roi de la drague ? C'était Panayotis Pasco qui l'avait fait et toi, tu l'avais écrit. C'était à l'époque. Tu l'as fait tellement aussi. Bon, tu ne dois pas t'en rappeler dans ce que je te dis, ça a bienveilli. Et en fait, dans cette chronique, on retrouve un peu un humour un peu cringe qui était pas mal revenu aujourd'hui avec Zen, notamment. Tu es passé deux fois dans l'émission, tu as eu du courage, tu as dû supporter Grimm deux fois à 2h30. Est-ce que ça t'inspire un petit peu de voir ce genre d'humour adapté en live et tout ou pas du tout ? Bah ouais. Forcément, ce truc où tu es, comme tu le disais, en fait, probablement qu'on faisait déjà ça à l'époque, mais ce truc où tu n'es pas obligé de mettre du rythme tout le temps, les silences, etc. Oui, forcément. Très client de ce truc-là. J'aime bien l'idée que tout n'est pas obligé à chaque fois de péter, tout n'est pas de choix, c'est une sorte d'équilibre. Ouais, mais j'avais oublié, mais effectivement, je pense qu'avec Panautis, on faisait vraiment des trucs qui étaient cringe, cringe trop, quoi. Souvent, mais de toute façon, souvent, on ne jouait que là-dessus. Il y a aussi un truc de facilité. Des fois, tu dis, là, il suffit de faire des silences et tout le monde est gêné. Mais j'avoue, je trouve que des fois, juste une personne gênée, mais ce n'est pas pareil dans l'émission parce que pour le coup, c'est un invité, il comprend, c'est tout un concept. Mais je trouve que des fois, juste créer de la gêne, moi, des fois, ça me fait beaucoup plus rire, attention, à partir de quelque chose de marrant, attention, beaucoup plus rire qu'une grosse vanne ou créer un truc, tu vois. Moi, le malaise, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça me donne envie de m'enterrer, moi. Mais plein de gens. Ceux qui réussissent à manier cet humour du malaise, bravo. Parce que moi, vraiment, ça me donne envie de m'enterrer. Mais plein de gens me disent ça. Plein de gens disent ça meurt, j'ai envie de mourir quand je vois ça, etc. Moi, les trucs que j'accepte qui vraiment sont... Le seul truc que je n'accepte pas dans les caméras cachées, prank, tout ça, tout ça, c'est les gars où soudainement, il y a un truc de violence. Là, t'as dit, allez, casse-toi. Laisse les gens tranquilles, casse-pas les couilles. C'est pas marrant de venir y faire. Oui. En fait, je dansais. C'est bon. Ça y est, c'est juste faire peur. Là, pour le coup, c'est ma limite où je dis, là, c'est même pas que je suis gêné, je suis dérangé parce que tu casses les couilles aux gens et c'est chiant. C'est que ma limite. Sinon, tout le reste, j'avoue que moi, je ne suis jamais gêné par les trucs. Au contraire, tu peux pousser et tout. Et moi, si demain, je me fais piéger par un truc, si tu me le pousses très, très, très loin, je crois qu'à la fin, ça me fera rire pour dire bravo, en fait, en vrai. Mais probablement parce que moi, je l'accepte. Or, j'accepterais beaucoup moins qu'il y ait un gars qui fasse semblant de me frapper dans la foulée où je ne me dirais pas, je ne me dirais pas, c'est juste pas marrant, c'est juste pas marrant, en fait. Mais voilà, mais ça, je pense que c'est aussi un âge où ça parle à des gens. Moi, Greg Guillotin, le genre idéal avec, justement, c'était la famille juive, envie de m'enterrer vivant. Je te jure, ça, je ne l'ai pas vu, mais moi, il y a plein de trucs que je faisais. Je l'avais regardé avec des amis à moi, justement, et genre, vraiment, j'étais dans le fin fond du canapé avec la capuche. Je mettais des compiles de foot sur le téléphone pour genre faire genre regarder autre chose. C'était un niveau de malaise absolument, mais pas le problème, genre je n'y arrivais pas. Et François Damiens ? Pareil. Bah voilà, c'est exceptionnel. C'est intéressant. Il est exceptionnel. Je trouve qu'il y a des trucs, c'est tellement drôle. Je crois que, peut-être qu'il y a un truc de faire croire quelque chose aux gens qui n'est pas si vrai pour leur faire ressortir des aspects d'eux qu'on ne connaît pas. Moi, François Damiens, il est incroyable, je trouve. Ah, frère, c'est le... Il a fait des trucs, il a fait des trucs vraiment incroyables. Ouais, voilà, mais oui, après, c'est sûr, il y a plein de trucs qui me font rire qui font pas rire les gens aussi. En fait, je pense que c'est ça, le résumé, c'est il y a plein de trucs qui me font rire, ça ne fait pas rire la majeure partie des gens. Voilà, c'est ça, le truc. Et tu vois, quand tu parles, par exemple, du cringe, là, la vidéo sur Bappé et la présentation au réel, il y a des gens dans le commentaire qui disaient « Oh mon Dieu, je me suis senti mal et tout » et que c'est qu'une blague. Et encore, là, c'est pas très poussé, mais j'aime le niveau de malaise, en fait. Tu vois, le truc de malaise, il y a des trucs dans... Le malaise dans la comédie, quand c'est bien fait, c'est quand même très hilarant. Oui, bien maîtrisé, je suis d'accord. Bien maîtrisé, c'est hilarant. C'est très fort. C'est un outil de zinzin. C'est hilarant, enfin. Hilarant. Bon, bref. Genre Sacha Baron Cohen, il a fait des trucs sur le malaise qui étaient trop chauds. Je voulais, en plus en parlant un petit peu de ça, je voulais quand même parler d'une rencontre, d'une personne qui aura marqué un petit peu justement certains moments de ta carrière. Yvic, comment elle s'est fait cette rencontre un petit peu ? On en a parlé un petit peu plus tôt. C'était... Je me souviens qu'en fait, je l'ai mentionné sur Insta. J'ai écouté son album depuis ma voiture. Ma petite Skoda Fabia, un litre deux. Moi, j'ai eu une Ford Fiesta 4. J'ai eu une Ford Fiesta. Tout le monde avait une Clio. J'ai pris une Fiesta verte. Je me suis fait terminer par tout le monde et je me suis dit ouais, ouais, mais je suis différent. Mais j'étais nul et moche avec. Mais je me suis dit... Elle est minable, elle rend service. C'est marrant, t'as une Ford Fiesta. Tu me montreras une photo ? On peut descendre en bas. Elle est dans le garage de Wimediago. On peut descendre juste après. Ford Fiesta 4, mec. Donc, Yvic sur les réseaux. Et après, assez tôt, il me proposait des petites sessions d'écriture au début pour des vidéos courtes. OK. Et puis après... C'est intéressant ce principe de session d'écriture de juste on se pose, on écrit un peu. Ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est un peu le... Souvent, c'est la base quand tu veux faire des... En général, des vidéos marrantes, quoi. Si tu te poses... Ou alors, tu notes des idées de ton côté, mais quand tu bosses avec des gens et ça fait partie des meilleurs moments. C'est un truc... Mais la vie de ma mère que c'est celle que j'avais. C'est le modèle que j'avais. C'est... Enfin, Fiesta 4, mec. Mais c'est la Fiesta 4 alors que j'avais... Moi, elle était comme ça, mais verte. Pas bien. Personne ne l'aimait. Père, quand t'as ça, là, tu sens vraiment que ton envie, c'est pas de... Bah, t'es pas célibataire. Déjà, c'est une évidence. Parce que, je te dis, t'es jugé de tout le monde, en fait. Personne ne veut monter dans cette voiture. Ça me tuait que le levier de vitesse il soit si haut. T'es rappel ? Pas de rappel, tu l'as, toi. Toi, t'as banalisé, mais je sais que la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, c'est si haut ? Vraiment, un levier de vitesse de fourgon. Voilà, les mecs, la Fiesta 4, des acteurs. Parce qu'elle est petite, moi, je suis grand, je suis plutôt épais, donc du coup, dedans, on dirait que je suis buzzer. Et la mienne, elle est partie à la casse. J'ai eu un accident avec. Je souhaite un autre avenir, à la bête. En fait, je suis tombé en panne sur l'autoroute, je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence, warning, triangle, tout ça. J'appelle un pote, ne faites jamais ça, pour qu'il me dépanne. Sorti de FedEx, on était juste à côté du taf. Il vient me dépanner, ce qui est totalement interdit et en plus, ça lui fait prendre un risque, mais je ne le savais pas à l'époque. Donc moi, je me mets côté passager. Lui, il est là, il essaie de la démarrer et tout. Et d'un coup, je le vois baisser sa tête, comme ça, tu vois. Je regarde, je n'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. Une voiture qui nous rentre dedans, alors qu'on était sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, frère, vide, complet, tu ne sais plus où tu es, ton corps, il est où, quoi. La voiture, elle s'est retournée, elle a terminé sur le côté. Moi, je me dis juste, le premier truc que tu penses, c'est lui, comment il va. Je vois qu'il va bien, on sort et tout. Et là, frère, scène d'action, de fou. C'est-à-dire que la voiture qui nous est rentrée dedans, heureusement, elle ne nous a pas percuté plein fouet. Sinon, c'est sûr qu'on est décédé dans la foulée. Elle a tapé sur le côté. Elle a arraché tout le côté, tout le côté, tout était arraché. Et elle a terminé en faisant des tonneaux sur l'autoroute. Pa, 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 pa. Et vraiment, le taxi, le taxi sort, il est KO. Le client qui était à l'arrière traîne, il sort, il rampe sur le sol en mode KO aussi de son côté. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire. Ils vont bien quand même ? Ouais, ils vont bien. Et tout ça parce que j'ai voulu faire une vidange de mon côté via un tuto sur YouTube. J'ai pas voulu l'amener. J'ai voulu faire des économies. Et j'ai serré le joint de je sais pas quoi, là. Et mon moteur, en fait, il a serré. Économie et derrière des tonneaux. Mais c'était lui qui était responsable, en réalité. Faites très attention. Parce qu'après, c'était sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, mais wow ! Ouais, dinguerie, dinguerie. Donc la Fiesta, là, elle est arrachée sur tout le côté. Pensez à la Fiesta qui a fini à la casse. Ouais. Je retiens cette leçon de vie. Ouais, et du coup, bande d'arrêt d'urgence, c'est vraiment fou. Mais maintenant, quand je vois des gens ne pas quitter leur voiture, tu sais, des fois, t'as l'impression qu'ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence, ils font de la mécanique. T'as dit, mais t'arrêtes, t'es fou ! Maintenant, moi, je sais que c'est fou. Ils sont là, ils sont en dessous, ils regardent des trucs, t'as dit, mais t'as des voitures qui viennent, des gens qui sont sur leur téléphone, sur le truc, et très probablement, visiblement, le gars du taxi, il était sur son téléphone. Tu vois ? Et après, il a voulu lui mentir sur le constat. Il est craqué. C'est le moment où j'ai craqué. C'est-à-dire que j'étais gentil avec lui tout le long, j'ai pas voulu lui reprocher quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, il se passe ce truc-là, je veux pas lui faire de reproche. Je me dis, ça peut arriver, tu vois. Je suis vraiment gentil avec lui, mais vraiment, tout est cool et tout, il parle pas trop et tout, un petit monsieur tout gentil et tout. On arrive à la casse, c'est le moment de faire le constat, et là, je vois qu'il ment, et sur le schéma, il met ma voiture qui dépasse. Et il me dit qu'il n'y a pas de triangle, je l'ai redessiné pour lui. Je l'ai redessiné pour lui. Mais ouais, ouais, c'était fou. Mais ouais, le pauvre, tu sais, c'est des gars, on se rend compte, c'est des gars qui font des heures et des heures. Mais c'est comme aujourd'hui avec les chauffeurs Uber. C'est des gars qui font des heures et des heures et des heures et des heures de trajet. Il n'y a pas si longtemps, je vais au Portugal, je suis à l'arrière d'un Uber, j'ai un bon grand trajet à faire, et je vois qu'il pique du nez. Il est comme ça, il fait... Hop, hop, comme ça. Hop. Et je dis à ma meuf, ouais, là, c'est chou, quoi. C'est particulier de dire attention, tu t'endors et tout, parce que c'est quoi ? Est-ce qu'on descend ? Comment ça se passe et tout ? À un moment, je vois que vraiment il pique beaucoup du nez, donc je me mets à parler fort pour que ça le réveille. Et je dis... Ah, il y a une activité, tu vois. Tu parles, tu fais des trucs et tout, tu dis bon, tu lui poses des questions et tout, et au bout d'un moment, je lui pose des questions, il ne veut pas me répondre. Il y a un truc, il ne communique pas. Donc le mec est mort, il est vraiment cuit de chez Cui, et à un moment, je lui dis je pense que vous êtes fatigué parce que vos yeux, ils tombent, en fait, tu vois. Et il fait... Ah non, 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 c'est le soleil qui était juste là, c'est le soleil. Il met ses lunettes de soleil et il continue de conduire. Et là, je me dis, ça y est, je ne vois plus ses yeux. Donc là, à tout moment, je ne vois plus dans le rétro, je ne vois plus ses yeux. Il a mis ses lunettes en mode... Non, non, c'était juste le soleil. Menteur. Il s'endormait. Et je me suis dit, oh non, à tout moment, là, on va se manger un camion de face, un truc et tout, et c'est hyper particulier de dire ça ne me dérangerait même pas de dire au gars, un chauffeur Uber, tard, le soir, t'as envie de dire, franchement, moi, là, je ne suis pas fatigué. Je n'ai pas fait mes heures et tout. Monte derrière. Ouais. Je te jure, monte. Je te conduis. Tu ne vois pas comme musique. Je te jure, je te conduis. Pour moi, ça ne change rien. Ce n'est pas du tout un problème. Peut-être que tu as envie de faire ça, mais pour eux, c'est absolument impossible. Mais bref, tout ça pour dire que c'est... Une fois encore, c'est des gens qui veulent... Ils ont besoin de payer leur loyer. Donc, ils font des heures et des heures et des heures. Et ça aboutit du coup à ça. Un taxi qui te rentre dedans et qui, après, veut tricher sur le constat. Force à ce taxi portugais. Force à ce taxi portugais. Je ne crois pas qu'il n'était pas portugais. Je dirais égyptien. Force à ce taxi égyptien. Toi, tu as eu un gros passage un petit peu vine, un des premiers sketchs que tu as fait avec Yvi, que j'avais noté course-poursuite, côté méchant, côté gentil, en 2017. Si tu devais décrire votre relation aujourd'hui, ce serait comment ? On a ce truc où je pense que, de base, il y a une confiance qui s'est créée sur... Dès lors que tu penses à quelque chose, tu as envie de montrer à l'autre, tu as envie de sonder, en fait, pour savoir à quoi ça ressemble, tu vois. Et globalement, autour de moi, ce serait bien que j'ai moins de relents pendant que je parle. Souvent, j'avoue que mes amitiés sont souvent créées, se sont souvent faites avec pour base la création, en fait. C'est-à-dire que je vois bien que c'est des gens qui font quasiment la même chose que moi. C'est ça, moi, qui me fait kiffer. Et souvent, mes amitiés, elles sont aussi basées sur le taf, du coup, même si pour moi, c'est du taf slash amusement. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment là-dessus. Donc, on a vraiment un lien qui vraiment repose beaucoup là-dessus, qui est sur la création de contenu, les idées, tout ça, c'est vraiment ça, tu vois. On n'a pas forcément ce truc où on fait des barbaques. Où il dit, là, je fais truc, je vais samedi et tout. C'est vraiment sur le... Travail. Et même si on fait des barbaques, à un moment, on va faire trois barbaques de suite et on ne fait que ça, probablement qu'un jour, à un moment, je lui dirais, j'aime bien les barbaques, mais c'est que j'adore créer des trucs. Voilà. Donc, ouais, vraiment ce truc où à chaque fois, il y a ce truc de sonder l'un, l'autre, ce que ça donne, quoi. Dans l'idée. Et donc, du coup, moi, je vais te dire un des trucs sur lequel je t'ai découvert en premier, c'est via la fameuse vidéo « Les classiques musicaux » de Mr. V. C'est un des premiers trucs sur lequel je t'ai découvert personnellement. Qu'est-ce que c'est passé ce soir-là ? Vous avez pondu ça en combien de temps ? Là, on écrivait un film. Moi, c'est un classique de chez Classique. C'est vrai que je l'ai revu plusieurs fois, ce truc. Ah, c'est drôle. Là, tu vois, derrière, là, les post-it, là, on a des post-it un peu partout. C'est le moment où on devait... C'est les petites poses, quoi. T'arrêtes d'écrire et d'un coup, t'as envie de faire du montage et des blagues, quoi. Et d'un coup, on s'est dit « Ah, bah tiens, si ça faisait des titres chansons paillardes et tout. » Et bon, bah lui, on voit bien qu'il a baigné dans le paillard. Je pense vraiment... Je pense qu'au moment où on parle, là, d'ailleurs, il a une fête à Bayonne ou un truc dans le genre. Je pense que c'est une évidence. C'est sûr. Vraiment, il a baigné là-dedans et il m'a un peu quand même dû ramener dans ce truc de la chanson paillard que je n'ai pas à la base. Et effectivement, quel meilleur coach en paillard qui vit qui ? Moi, ce truc de paillard, ça me régale. Moi, vraiment, ce truc-là, ça me régale. Il connaît tout. Il a vraiment baigné là-dedans et tout, je pense. C'est fou. C'est trop chaud. Ça t'a élargi ? Je n'utilise pas paillard dans mon humour au quotidien, mais c'est marrant. C'est très marrant. Donc, du coup, vous avez travaillé en 2022, vous avez lancé un groupe nommé Les Jones. Cours-métrage, son country, plein de trucs ensemble. C'est marrant, Les Jones. En fait, de base, moi, ça me faisait rire. En fait, j'écoutais la country premier degré. C'est-à-dire que vraiment... Un artiste en particulier ? Même pas. J'écoutais des playlists, des playlists de country. J'aimais bien. Et je voulais déjà faire à la base un sketch où à un moment, il y avait des chansons des profs qui, pour te faire... C'est marrant, c'est quasiment le truc dont on se disait quand on parlait tout à l'heure, des profs inintéressants quand ils parlent des cours. Du coup, pour que leurs élèves ils mémorisent mieux, ils font des chansons pour qu'ils mémorisent les cours, tu vois, les théorèmes, bref, ce genre de truc. Et déjà, à l'époque, je voulais que ce soit de la country. Mais sauf qu'on chantait en français et c'est impossible de faire de la country en français. C'est-à-dire que c'est pas marrant. C'est des... C'est ce truc-là qui est marrant au fond de leur langue, et quand il a proposé ce truc, ça m'a fait mourir de rire. Et c'était tellement marrant de se dire d'un coup, tu pars en session, en séminaire pour faire des sons et tu fais un petit EP et c'est de la country, quoi. Donc c'est... J'aime bien. Donc c'était vraiment l'opportunité de faire ça, c'était très marrant. Mais t'as un artiste de country, toi, qui te chauffe en particulier ? Genre, moi j'en connais aucun. Ah ouais ? En fait, j'ai pas les noms. C'est ce que tu lisais un petit peu, genre t'envoies une playlist américaine. Il y a des gars qui s'écoutent et tout, mais non, il n'y a pas un artiste en particulier, c'est marrant. Post Malone, il essaie de refaire un peu de country. Enfin, il essaie. J'ai dit Post Malone, il essaie de faire un peu de country, genre comme si c'est pas une réussite et tout. Alors que ça marche très bien. Il en envoie. Ouais, c'est marrant. Mais j'écoute vraiment de tout, j'écoute pas que de la country, j'écoute vraiment... Dis-moi un style de musique. La bachata ? Non. J'ai fait exprès, j'ai fait exprès, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Je trouve ça tellement ennuyeux la bachata, mon dieu. Je t'ai envoyé un truc. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment une chanson, c'est vraiment de la musique que pour danser. Personne n'écoute la bachata si jamais ils dansent pas, mais vraiment la bachata, oh mon dieu. Il y a toujours ce truc de... C'est un truc de guitare là, qui, moi, qui m'énerve. Voilà, je le dis. Voilà. C'est quoi ? Je sais que ça va faire polémique. Vas-y. Zach, la bachata, ça m'énerve. Et je m'en fous. Pour plaire à tout le monde, la bachata, ça me casse les couilles. Mais on n'entend jamais le bachata. C'est vraiment parce que t'aimes danser que t'écoutes de la bachata, mais voilà. Mais moi, c'est tout ce qui va être Zumba, son de l'été, Caliente, Énergie, music, Connelly, tout ça là. Ah oui, quand c'est trop stéréotypé. C'est horrible. Tu sais, le... Tu vois de quel rythme je parle et qui découle de 150 milliards dans ce truc. Évidemment. Après, en plus, c'est même des recettes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as même les radios qui créent des recettes et il y a des artistes. Ou alors, ils créent des artistes qui font cette recette ou t'as des artistes qui disent « Ah, la radio, elles aiment bien cette recette. Ils y vont, quoi. » Et oui, je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, tu vois, je trouve que c'est... Vraiment, ce rythme, ça a été exploité, surexploité, surexploité. Et du coup, vraiment, à la longue, moi, quand j'entends un son comme ça... Ouais, moins d'ailleurs. Il n'y a plus, en vrai, ça. On entend moins, je suis d'accord. Mais au global, c'est pas... Mais il y a eu une période où on en a entendu 80 milliards. Vraiment, c'est ça, en fait, le problème. C'est que d'un moment, ça fait cinq ans qu'on entend les mêmes sons de l'été, tu vois. Il n'y a pas longtemps... Il n'y a pas longtemps, je traverse les galeries Lafayette et il y a un gars qui m'arrête et qui fait « Oh ! » Il me parle et tout. Et il dit « Je ne me rappelle plus de son nom. » Et je ne me rappelle plus de son nom. Et il me dit « C'est lui qui a fait « Oh, 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 oh ! » « Oh, 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 oh ! » « Oh, 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 oh ! » Je vois exactement ! « Kuduru ! » Et donc, ça m'a fait rire de me dire « Ah, donc c'est lui, en fait ! » C'est lui qui était là, il avait ses petits sacs et tout. « D'être sa Kuduru, putain ! » Ouais, ouais, c'était là et ses petits sacs, je ne sais pas, Fendi, je crois, un truc dans le genre. Je me suis dit « Bon, ça va, il a l'air de kiffer sa vie. » C'est lui qui est venu de te parler. Ouais, ça m'a fait rire. Tu sais, moi, je n'avais pas au début et après, je dis « Kuduru ! » Ah oui, ça va, je vois. J'ai kiffé. Bah, tu vois, typiquement, c'est le genre de son « Ouais, vas-y, en 2017, OK ? » Oui, c'était bien. Mais là, maintenant, c'est bon. Lui, il a fait partie des gars, effectivement, c'était à l'époque que c'était bien et après, ça... Tu vois, le filon, il a été poncé, quoi, tu vois. Ça y est, ouais. Après, c'était... Alors que, tu vois, Ias, je reparle, il m'a fait écouter des sons ivoiriens et tout, machin. Il y a des vrais trucs, hein. Franchement, ben oui. J'ai cru que t'allais lancer un... Non, j'en ai pas, mais c'était fort. Voilà, je tenais à le dire, c'était fort. Bah, en vrai, ça, des trucs qui sont cools. Ils sont un peu africains et tout, comme ça, je ne connaissais pas du tout, tu vois, d'artistes africains, nigérians et tout. Non, j'étais... Ah, pas pareil. C'est bon, ça. Côte d'Ivoire ou Nigérian ? Parce que Nigérian... Il m'a fait écouter deux. D'accord, ok. Et je sais que des fois, les styles sont différents et tout, je mets pas tout dans le même sac. Mais ce qu'il m'avait fait écouter, j'ai bien aimé. Parce que la scène nigérienne, elle est incroyable. À ces derniers temps, c'est le truc du... La ma piano et tout, c'est... Enfin, il y a un truc qu'ils ont repris, d'Afrique du Sud aussi à la base, mais il y a un truc de... Enfin, les Nigériens sont beaucoup trop chauds depuis pas mal d'années. Mais voilà, bref. Mais si t'as des sons... Je vais péter. En vrai, j'écoute de moins en moins de musique avec le temps, donc en réalité, c'est... Genre, j'ai plus vraiment de découverte. Ok, ok, ok. Bah, tu sais qu'il y a une stat, je crois que c'est à partir de 27 ans. Je crois que la moyenne, c'est 27 ans, on n'écoute plus de nouvelles musiques. En fait... Ah, je savais pas ! C'est une moyenne, hein. Arrivé à cet âge-là, tu te dis, je vais réécouter les anciennes. Puis les anciennes, puis les anciennes. Et c'est là où tu commences à... Et t'as plus de nouveautés. Tu refuses les nouvelles musiques. Il y a un truc de... Tu reviens en boucle sur les trucs et tout, donc... Ça joue aussi avec ça. C'est intéressant, ça. Ouais, probablement qu'aussi, t'as peut-être d'autres centres d'intérêt. Et tu te dis, oh bah là, je me reconnais plus. Et peut-être aussi que les gens, quand ils vieillissent, ils se reconnaissent plus chez les chanteurs, les trucs jeunes et tout. C'était bien mieux avant. C'était bien mieux avant. C'était bien mieux avant. C'était bien mieux avant. Brel. Waouh, Brel. Jackie. Les prods sont très minimalistes. Je suis mort. On dirait quand j'étais plus jeune, les puristes de rap qui se branlaient encore sur les dix mêmes albums. École du micro d'argent, c'est du vrai rap. Oh, l'école du micro d'argent. Waouh. En plus, j'ai connu l'école du micro d'argent. Je trouvais ça, mais... Pour moi, c'était déjà du slam pour moi. C'était vraiment... C'était vraiment des prods boom bap. Ça n'avançait pas et tout. Donc, évidemment, les gars, grosse carrière et tout, c'est incroyable, tu vois. Mais vraiment, j'étais en mode waouh, je m'ennuie de fou. Je suis mort, parce que même si t'es un peu plus vieux que moi, je pense qu'on a vécu un peu les mêmes choses avec les mêmes réflexions par moments sur les tricassins. Tu vois, moi, j'ai vécu l'époque genre 2007, 2008, 2009, 2010 où genre, que ce soit dans la musique avec... Ouais, c'était pas du rap, ça. Ils sont en train de faire les... Ils font les gangsters, mais c'est pas les gangsters. Tu vois, des tricassins, c'est pas du vécu. Ou alors, tu vois, à l'époque où... Moi, je me rappelle, je suivais déjà le football et à l'époque, ouais, Cristiano Ronaldo, il met une boucle d'oreille. C'est pas un bonhomme. Ouais, oui, bah oui, oui. Et vraiment, ce genre de truc de puriste, un peu... J'étais mort de rire. C'est ouf. C'est hyper intéressant, là. Tu viens de dire un truc que j'y avais pas pensé. Parce qu'évidemment, j'ai vu ce truc de... Tu sais, le débat de... Est-ce que... Tu sais, surtout dans le rap. Ouais. Il parle d'un truc qu'il a pas vécu. Donc, c'est non. À la base, c'était non. Tu disais un truc que si t'avais pas vécu, c'était non, en fait. Si jamais tu l'as pas vécu, t'étais juste... Une trompette ? Je sais pas. Bref, un truc de... Bref, c'est fake. Et je me demande... Je me demande ce qui a fait que ça a été finalement accepté avec le temps. Le temps. Je pense qu'il y a vraiment le temps et le fait que ce soit de plus en plus travaillé et tout. Et est-ce que c'est que le temps... Parce que moi, je pense que la qualité, le talent d'un artiste, ça repose pas sur ce qu'il a vécu. C'est pas... En fait, tu vas parler des trucs les plus sombres de la planète. Si c'est mal fait, on s'en branle, en fait. Oui, bien sûr. On est absolument à la foutre que ce soit... Ouais, mais je l'ai vraiment vécu. Ouais, mais c'est vraiment inaudible. Donc, je préfère quelqu'un qui l'a pas vécu. Je préfère Drake qui l'a pas vécu et c'est audible. Je donne un exemple comme ça. Mais je me demande aussi si peut-être... Si peut-être le fait de chanter des trucs... J'ai pas d'avis. C'est vraiment une question. On peut se permettre des questions. Si c'est pas l'industrie qui a juste fait ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as un gars qui est talentueux mais qui a pas de vécu mais tu dis qu'il a du talent, il va quand même ramener de l'argent, tu le fais valider. Et s'il y a toute une équipe qui gagne de l'argent là-dessus, t'acceptes et c'est pas grave. Je me demande si c'est pas l'économie qui a fait qu'on a accepté ça. Mais j'ai pas... J'ai une question que je pose. Moi, je pense aussi que c'est l'émergence déjà de gens qui ont su jouer d'un personnage, tu vois. Je vois des gens dans le chat ici d'SCH par exemple. Je pense que c'est un bon exemple. Oui, ça marche très très bien. C'est très bien. Et puis surtout, je trouve aussi qu'au fur et à mesure, il y a le côté genre authenticité qui était très réclamé. Moi, je me rappelle quand j'avais... Pareil, quand j'avais 15 ans, années 2010 et tout, c'était authenticité. Mais surtout que moi, je réclame pas de l'authenticité. Attention. Moi, je réclame pas du tout ça. Mais quand je parle d'authenticité, genre c'est toujours une qualité. Je parle d'authenticité genre du vécu. C'est-à-dire, ouais, si le storytelling est bon, si le produit est bon derrière, qu'il ait vécu vraiment... Mais je me demandais, avant que ce soit validé par les auditeurs... Est-ce que ça a pas été économique ? Parce que ça pouvait pas être validé par des gars qui vraiment vivaient le truc en studio ou en truc, tu vois. Très probablement. Et je me demande, c'est pas juste... Bref, c'était une pensée, mais l'industrie qui se disait « On s'en fout que ça soit pas validé, ça ramène quand même de l'argent et c'est bien, donc let's go. » Voilà, c'était juste ça que je me posais comme question. Intéressant. Moi, j'aime bien. Ça permet de faire des débats un petit peu autres. Yeah ! Au niveau... J'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'ai essayé de me retenir. Tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est à gauche-droite. Gauche-droite-gauche. J'y vais très très vite. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là ? Je vais pas aller aux toilettes. T'es ni le premier ni le dernier qui le fait. Faut qu'on m'autorise à le faire. Tu peux. C'est vrai ? Je suis l'hôte. Tu peux. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Vas-y, va. Je reviens tout de suite. Le raisin que tu dois avoir dans le ventre, frère. Y'a pas de souci. La grappe, à la base, elle était pleine. Je tiens à dire que la grappe, à la base, était pleine. Il a tué ça. Vraiment, c'est l'invité le plus glouton que j'ai vu de ma vie. Désolé pour les phobiques des bruits de bouche. Je sais que de temps en temps, ça peut... Je sais que de temps en temps, ça peut... Ça peut faire mal à la tête à certains, mais il a tué ça. Imaginez-vous l'état des toilettes. Les gars, c'est un épisode à midi. Donc, il est 14h. Ça fait quasiment deux heures où on est ensemble. Il reste encore plein de trucs à voir en plus, donc c'est cool, ça se passe bien. Forcément, à midi, l'ambiance est un peu plus détente. Donc oui, effectivement, si je ne réagis pas directement à une blague, tac, tac, ou autre, il n'y a pas besoin de s'affoyer dans le chat. Oh, Zach, il ne rigole pas ! Je vois tous vos messages. Ouais, il est moins réactif aujourd'hui ! Tranquille, les gars. Vraiment, je vous dis juste, on adapte le mood, tu vois. Quand je réagis fortement à ce que l'invité dit, je vois des mecs qui me disent que j'overreacte. Là, je suis un peu tranquille, un peu chill, parce que je trouve que l'ambiance est prête. On me dit que je ne suis pas très réactif. Il y a un juste milieu. Tout va bien, on passe un bon moment, on discute de tout. On est bien. Quand je vais lire mes mythes, il aime bien dire ça. Tout va bien, les frères. Tout va bien. Je ne suis même pas trop fatigué, en réalité. J'ai dormi 7 heures. Ce n'est pas le timing du siècle, mais j'ai quand même dormi 7 heures. Donc en vrai, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est juste le mood qui s'y prête. Samedi midi, voilà, on aime bien. C'est différent. Et juste après, je vais à Casse d'Allerie. Voilà, Casse d'Allerie qui ouvre à Le Valois-Péret et qui a ouvert à midi, il y a 2h, 79 rue, Louise Michel. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. à quelle heure tu t'es couché ? Si je dois répondre à cette question, je me suis couché tard. Je me suis couché après la première prière de la journée et je me suis levé 7 heures plus tard. Si, comme ça, tu sais tout. 4 heures. 30. Levé 11 heures. Voilà. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ça fait plaisir. Non, en vrai, juste, j'en profite qu'il soit aux toilettes. Avant-dernier épisode de la saison, donc 38e, on termine la semaine prochaine, donc jeudi prochain avec le dernier épisode de la saison avec un footballeur. Ça fait très plaisir. Tu sais quoi, je le leak parce qu'on est ensemble. On devrait finir jeudi prochain avec M. Robert Pires pour la dernière de la saison. Et ensuite, contrairement à d'habitude, on revient en septembre, je reviendrai en octobre parce que juste après ça, j'ai deux semaines de Jeux Olympiques sur France TV où je serai à la présentation sur France TV, la chaîne numérique. Voilà, donc plein d'épreuves, du rugby à 7, du football olympique, du surf, plein de trucs très très cool. Donc vous me verrez sur France Télévisions pour la présentation des Jeux Olympiques pendant deux semaines. Le 10 août, je cours mon marathon. Voilà, je vous ai fait chier avec ça pendant huit mois, donc je cours le marathon. Et après le marathon, le 11 août, les amis, je vais au Maroc pendant trois semaines où vous aurez juste des petits live chill. La suite de Red Dead Redemption 2, comme prévu, la suite est fin. Et après septembre, pareil, petites vacances et je reviendrai en octobre. Vu que la saison a duré plus longtemps, habituellement on finit en juin, là on finit fin juillet, donc je décale un peu le tout. Donc voilà, comme ça, vous avez les informations. La saison aura été longue. Rappel qu'on est encore dans la saison où Didier Drogba était venu. Juste, peut-être que pour certains, ça va aider à situer à quel point elle aura été longue, mais ça s'est très bien passé, donc c'est cool. C'est quoi que ça s'est passé ? Et puis voilà, cette saison deux accords libres, au final. Vous en êtes plutôt content. Voilà. Je suis très content et en fait, je montrais la grappe de raisin que t'as absolument assassinée. Et la deuxième bouteille, là, je suis vraiment en train de... Mais t'inquiète, je peux comprendre moi aussi à la fin des accords libres. En général, je sors, j'ai envie de me pisser dessus, vraiment. Je me suis desséché là, là, t'as l'info. Là, tout va bien. Là, ça va, t'es fluide. Tu sais, ça fait quasiment deux heures, on est ensemble. C'est vrai ? Je vois jamais le temps passer. Sache que j'ai une notion du temps qui est catastrophique. Je me rends vraiment pas compte du temps qui passe. Eh bien écoute, on va continuer gentiment cette émission. On a plein de sujets et tout. Petit point, sur ta propre chaîne YouTube, sur la plateforme, on a parlé Godel Moustache, Multiprise Hotline, on t'a vu chez d'autres créateurs, on a parlé Yvix, Squeezie, d'autres. T'as aussi ta chaîne perso, il y a quelques vidéos encore disponibles. C'est quoi un peu la DA de ta chaîne ? Le genre de contenu que tu voulais proposer parce qu'on voit pas mal de trucs, des sketchs, des vlogs, des FAQ, c'est quoi un peu ? Je me suis pas trop posé la question sur ce que j'allais proposer sur la chaîne YouTube, juste ça m'amusait de tenter des trucs pareils. Vraiment, je pense que tu regardes la chaîne, y a pas de DA, quoi. Y a vraiment... Mais c'est comme... C'est comme là, tu regardes mon Insta sur les dernières années, je crois pas qu'il y ait une DA précise. C'est au feeling. Voilà, c'est vraiment du feeling. Et en plus, je peux m'ennuyer assez vite. Donc je vais... C'est-à-dire que les formats, ça a très vite sa limite dans mon esprit. Y a un truc où très vite j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs, d'essayer des nouveaux trucs. Donc sur ma chaîne, y a un peu tout. J'allais dire tout et n'importe quoi. Et sur la fin, c'était pas mal de vlogs, en fait. Dès que je partais en vacances et que j'avais besoin, c'est pour ça que là, je me suis rappelé à quel point je te comprends quand tu parles de fin de saison. Quand tu t'as fait vraiment genre de septembre à juin, juillet. Et y avait vraiment ce moment où tu voulais partir et tout. Et l'un des premiers trucs où c'est vraiment genre saison de quotidien grave compliquée, grave dur en termes de rythme. Et après, l'envie de partir tout seul en vacances, c'est la première fois que je faisais genre tout seul, juste partir tout seul. Et au cas où, tu prends ta petite caméra mais tu pensais pas que t'allais faire un truc. Tu voulais pas te forcer à faire un vlog ou faire... Bref. Et tu fais. Et puis après, tu montes naturellement et tu vois ce que ça donne et tout. Donc ça a été pas mal ça aussi sur les derniers. Un truc genre vlog à Lisbonne mais t'apprends rien sur Lisbonne par contre. C'était vraiment ça. C'était de se dire vlog à Prague mais alors vous verrez quasiment pas Prague. C'est vraiment le... Tu vlogues à Prague les mecs... Rien. C'est-à-dire que vraiment... Il y avait ça au début. Tu sais qu'au tout début il y avait des gens qui disaient bah là, pardon mais je suis très déçu par le vlog de Prague parce que j'ai rien appris sur Prague. C'est volontaire. C'est rien. En fait, je pense que c'était ni plus ni moins qu'un format story long. En fait, là où à l'époque j'aurais fait du format sur Snap. Là, tu le fais là-dessus et d'un coup tu prends aussi plus de plaisir parce que tu montes quelque chose de différent. Donc t'as tout un rythme à avoir sur 15 minutes et des trucs de montage. Ça j'avoue, c'est des trucs où je m'amuse beaucoup à faire ça. Au final, t'as pas continué à développer cette chaîne ? Est-ce que c'était pas une passion ? Il aurait fallu que je fasse toutes les villes du monde à chaque fois en vlog seul. Non, non, c'est parce que ouais, il y avait... En fait, je mets tellement de temps à sortir une vidéo souvent quand je sors une vidéo. Genre les formats, les vlogs qu'on voit là. Parce que tu montes encore tout, tu fais encore tout toi-même ? Ouais, ouais. C'est ça qui m'amusait parce qu'en fait, moi, j'étais pas rentré dans un système économique. J'étais juste un truc de ça m'amusait de sortir une vidéo et je la sors quand elle est marrante, quand elle me fait rire et que je la trouve aboutie. Du coup, je sais pas, je pouvais être des fois sur... En tout et pour tout, je sais pas moi, un mois ou deux mois de montage, mais parce qu'en montage, en vrai, je faisais... Une fois, je passais, je sais pas moi, les samedis après-midi à être dessus, tu vois. Mais comme en fait, je me disais pas qu'il faut que tu sortes un truc, c'est important la régularité et tout, non seulement c'était pas régulier, mais en plus, ça me permettait de pouvoir être libre sur ce que je faisais, quoi. Je m'en foutais un peu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a plus aussi, c'est parce que j'ai eu moins de temps, en fait. Comme je faisais tout de mon côté et ça m'amuserait pas de devoir créer du contenu, à part quand tu trouves vraiment ton équipe et tout, mais je crois que ce qui m'amuse, c'est vraiment d'être à la base des idées et du contenu. Et le montage, en fait, j'aime toutes les étapes. C'est ça, en fait, mon truc. Donc soudainement, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui le fait, je sais même pas si j'arriverais à accepter que quelqu'un d'autre le fasse pour que j'ai des vidéos qui sortent. Mais au global, du coup, c'est intéressant parce que quand on résume un peu, t'es une personnalité publique qu'on voit beaucoup dans trois, mais qui au final incarne très peu de contenu toi-même, tu vois. Et donc, du coup, on va te voir invités sur une vidéo, sur le live d'Intel, sur un projet ici. Mais c'est rare que ce soit posté directement sur tes réseaux, par exemple sur Insta. Ouais, que sur Insta, ouais. Il y a une volonté ou est-ce qu'il y a une raison derrière ça ? Non, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas un truc... Il n'y a pas de... Non, je ne sais pas. Ce n'est pas réfléchi, en tout cas. Je pense qu'effectivement, en termes de création, je pense qu'on se dirait que c'est surtout sur Instagram que je crée des trucs. Mais non, il n'y a pas la volonté d'avoir un... En fait, moi, j'aime bien l'entre-deux. J'aime bien aussi écrire pour de la fiction et du long et des longs métrages et que ce soit de la série et tout. Donc, j'aime cette partie-là. Donc, entre le temps que ça me prend pour faire ça, le temps que je prends pour mes réseaux, en fait, il me faudrait... Si je voulais faire ça, il faudrait du plein temps. Toi, aujourd'hui, ton taf, c'est à plein temps. Oui. Et moi, à plein temps, que pour mes projets, pas encore. Ça m'amuse beaucoup trop, des fois, d'écrire sur des projets qui ne sont pas les miens. D'accord. Et quand on me propose des trucs, je me dis que ça, c'est tellement... Il arrang que je ne peux pas refuser, quoi. C'est tellement bien. Ou j'aime tellement les gars parce que forcément, tous les gars avec qui j'ai travaillé, tous les gars avec qui je taffe, j'ai de l'amniration, en fait. Il y a forcément un truc de... Et mutuel. Peut-être. Je pense que oui. Je pense au global que oui. Ils viennent tous de me dire non. Mais tu vois, il y a forcément un truc de... Tu sais, moi, je trouve qu'ils sont vraiment doués, talentueux et tout. Et j'ai envie qu'on fasse des... Quand on propose de faire des trucs avec ces gens-là, évidemment que ça me tente. Donc, j'y vais. Et si derrière, on me dit, Frédéric, tu sais que si jamais tu y vas et que tu pars sur ce projet d'écriture, tu ne vas pas sortir de vidéos YouTube pendant trois semaines ou même un mois, je me dirais, ce n'est pas grave, ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas là-dessus. Je m'en fous. Mais tu vois, c'est intéressant ce facteur d'être aussi peut-être un peu plus écrivain, peut-être un petit peu plus impliqué dans les projets à côté. pas un peu plus, mais je pense que je suis moitié-moitié. Je pense que je suis moitié-moitié. En vrai, je ne me vois pas si différemment d'un gars qui a une vie un peu particulière qui... C'est un atelier chez moi. C'est vraiment un atelier. Il n'y a rien qui est rangé. Ça part un peu dans tous les sens. Et je crois que c'est pareil pour mon image ou mes trucs de carrière et tout. Il n'y a rien qui est structuré. C'est au feeling, en fait. Il y a un truc de... de j'y vais, quoi. Et au final, même si ce n'est pas exactement les mêmes choses, donc ce n'est pas comparable, mais en termes de préférence, on peut se dire que ça peut... Tu préfères écrire ou tourner ? Je n'ai pas de préférence. OK. Je n'ai pas de préférence. En tout cas, je ne suis pas fan. Je ne suis pas hyper à l'aise quand je suis juste comédien sur un plateau. Ça ne me parle pas de ouf. D'accord. Ça, généralement, c'est vrai que c'est plutôt des trucs que je refuse en général. OK. Parce que... On écrit pour toi, mais que tu n'aies pas participé à la comp... Ou alors, si je participe à la base, etc., où vraiment, c'est des gens avec qui je me sens très très bien, ouais. Mais sinon, globalement, je n'aime pas ce truc de casting, de comédien. Je ne me sens pas interprète, en fait. Je pense que je ne serais pas bon. Ou c'est peut-être parce que simplement, je n'ai pas eu cette mécanique de comédien qui est d'accepter des trucs, un rôle, et de prendre du plaisir en se disant qu'il faut que je colle à ce rôle. Moi, je pense en vrai que je suis plus un personnage très probablement qui... À l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. À l'époque, ça aurait été plus quelqu'un, par exemple, de la scène qui vient et tu le mets à un endroit et tu retrouves cette même personne de la scène. Il a le même type de comédie, tu vois. Et des fois, ça tourne autour d'eux ou pas, mais c'est les mêmes personnages, tu vois. Moi, probablement que je suis plus ce personnage-là qui, demain, ne va pas jouer Molière parce que je ne me sens pas dans la peau de Molière et je ne me sens pas interprète, du coup. Si j'ai envie de jouer un truc, d'être à la base des idées, je crois que c'est ça qui me fait plaisir. C'est-à-dire qu'avant tout, j'aime bien que l'idée soit bien et que ce soit abouti plus que c'est moi qui joue dedans. J'ai envie que ce soit marrant. En 2022, tu as participé à l'écriture de la série Le Flambeau. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à bosser sur ce projet ? C'était quoi ton rôle exactement ? Joe, Jonathan Cohen qui me contacte avec Jérémy Galland et qui... Je crois que c'est pareil, c'est ce truc de réseau. Je crois que c'est voir quelqu'un sur les autres qui est marrant. Tu vois, c'est bizarre. J'ai pas un truc de... C'est simple. Je sors jamais. J'ai pas ce truc de... J'en parlais récemment avec... Pardon, je me perds, je termine jamais mes phrases. C'est horrible. C'est ce truc de créer... D'aller dans les soirées, dans les événements pour faire des rencontres. Je sais pas faire ça. Connecter un peu de réseautage. Voilà. Et ça, moi, là-dessus, je sais pas faire. Je suis pas à l'aise dans les soirées. C'est pas mon truc. Je sors pas. Je peux vraiment rester enfermé chez moi pendant très longtemps. Je vois pas. Et du coup, je m'en rends compte là que, en fait, je pense que c'est les réseaux sociaux où tu vois des trucs qui te font rire et tu te dis « Ah bah, en fait, ce mec-là, en fait, ça se trouve, il pourrait être marrant et je pourrais lui proposer d'écrire quelque chose. » Donc je crois que ça s'est fait à partir de ça. Et il a proposé le flambeau. Et moi, la flamme, saison 1, ça m'avait fait mourir de rire. Mais vraiment, j'étais... En fait, il y a des scènes qui sont tellement... qui sont tellement fortes, tellement poussées en comédie que je trouvais qu'il y avait le niveau d'un truc que c'était pas possible pour moi de refuser ce truc-là, même à tel point que je me disais « Ça se trouve, même si je suis pas dedans, j'ai envie que ce soit tout aussi quali, tu vois ? » Donc limite, quand tu t'engages, tu dis que je m'engage, mais ce serait bien que ce soit aussi marrant, mais j'étais avant tout fan de vannes qu'il pouvait y avoir parce que je trouve qu'en France, en termes de comédie, quand par exemple t'as une scène, je sais pas si tu l'as vue, La Flamme saison 1. J'en ai vu une partie. En fait, il y a un gag où par exemple, il dit qu'il va quitter la maison. Il la quitte jamais dans une comédie normale que tu vas voir au cinéma ou dans un truc et tout. Cette scène durerait 15 secondes. 15 secondes. Je crois que ça doit durer 2 minutes où il fait des allers-retours. Il dit « Je m'en vais, je m'en vais, je quitte. » Il s'en va, il dit « J'ai oublié une chaussure. » Il ne fait que des allers-retours. Et ça, je trouve que cette force de comédie, c'est rare. C'est rare et donc c'est précieux. Et si je peux participer à ce genre de truc, c'est évidemment un bonheur. Ça se voit que ça te régale. Mais frère, c'est... En fait, c'est comme si t'aimais... Je sais pas moi... C'est comme si, voilà, t'adores le flan et là, on te fait goûter l'un des... Tu mets un croc dans un truc que tu trouves incroyable. Non, mon Dieu, il ne faut pas que j'en mange. Je suis vraiment à un IMC bien trop élevé. Vraiment. J'ai consulté il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé à un IMC qui se rapprochait de 30 près de l'obésité. Quoi ? Ouais. Oui ? Ça se voit pas. J'ai perdu du poids, là. J'étais à 29'4. Donc vraiment, j'étais en mode... Je regardais mon téléphone et tout, 29'4. Je me suis dit, là, frère, il faut que tu fasses un truc, c'est pas possible. Là, ça devient compliqué et tout. Je me détestais, c'était compliqué. Bref, donc là, j'ai réussi à perdre du poids. Il faut vraiment que je fasse un truc. T'inquiète. Et je vais tout dévorer. Et qu'est-ce que je disais ? Et oui, en fait, c'est comme si t'aimais beaucoup quelque chose ou que t'écoutes, je sais pas, un artiste musical. En fait, t'aimes bien un domaine et tu vois des gens, en fait, qui poussent les... Je crois que c'est vraiment précieux. On s'en rend pas compte. Il y a des trucs qu'on a vraiment banalisés. Mais moi, par exemple, ce genre de scène, vraiment, pour moi, en termes de comédie, la scène-là dont je parlais, pour moi, c'est un petit chef d'œuvre. Dans le chat, ils étaient nombreux à dire culte. Vraiment, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc où, arrivé à ce niveau-là, même chez les quenries, dans ce type de comédie, t'as pas ce niveau-là. Et moi, j'adore Jonathan pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où il se permet de faire des blagues très poussées, là où tu peux avoir plein de gens qui font de la comédie, mais qui vannent une ou deux, ils se disent là, pas besoin d'aller plus loin, on va perdre les gens. Oh, il y a un truc de générosité de on y va, on essaie de pousser et tout. Et c'est génial, en fait, de se dire on y va, quoi. Et en fait, je trouve qu'être aussi connu et faire des trucs aussi poussés, c'est assez rare. C'est fort. Donc je trouve ça quand même, je trouve que c'est vraiment précieux parce que je trouve qu'il y a un truc de banalisation un peu là, ces derniers temps de or, on parle vraiment de quelqu'un qui, enfin, en termes de comédie, j'ai rarement vu quelqu'un aussi inspiré, pousser les trucs, pousser. Et moi, quand je regarde, je me dis, mais juste, ce genre de truc, même s'il y a, je dis n'importe quoi, admettons, je pense que je regarde ces trucs-là pour ne serait-ce que les vannes. Et ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais dans le flambeau et dans la flamme, ça se trouve, sur 10 vannes, il y en a 4 qui sont pas ouf. 2 qui sont... 3 qui sont... Correct. Correct, ça se trouve. Moi, s'il y a ces chiffres-là, il y en a une qui est incroyable, c'est bon, je suis refait. C'est bon, cette vanne incroyable, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Tu me... Bon, voilà. Encore la chambre de poule. Le retour ! Encore la chambre de poule. Mais ouais, vraiment. Et je trouve que, ouais, c'est rare, quoi. Et on est vraiment dans une période où il y a ce type de personnes qui arrivent à proposer des trucs aussi qualitatifs. Et on n'a pas eu tout le temps cette période-là. Il y a eu des périodes de comédie où c'était un peu plus... C'est comme le rap. Il y a eu des périodes de rap où c'était fou. Oui, oui. Pas fou, tu vois ? Rap année 2000, je crois. Année 2010. C'est ça qu'il y en a eu. 2010, je crois que 2010, bon, voilà. Et bien, il y a eu aussi des périodes dans la comédie où c'est ça. Et moi, si tu me demandes de choisir entre des gens qui prennent des risques dans la comédie ou des gens qui te font des trucs qui, bon, ben voilà, quand je suis en famille, c'est marrant, c'est sympa entre nous, mais bon, voilà, t'as envie de goûter à des trucs plus pointus, quoi. Donc peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais moi, quand je vois ça, effectivement, il y a des trucs sur lesquels je me prends des claques. C'est intéressant, vraiment, parce que quand on regarde et qu'on... Tout ça et tout ce dont on a parlé un petit peu pendant l'émission, t'as une carrière longue comme le bras. Ouais, je m'en rends pas compte. Au final, c'est quoi un peu la suite pour toi ? Twitch s'attente, le cinéma, d'autres séries, continuer juste comme t'es, c'est quoi ? Ben... J'ai prévu de faire... Cet après-midi, je dois faire retoucher une veste. D'accord. Les manches. Pas mal. Parce que t'arrives est là. Non, mais c'est là en plus. Pour raccourcir un peu. J'ai deux, trois idées de vannes que j'aimerais bien tourner au mois de juillet, plutôt minimaliste, de sketch. Non, en vrai, j'ai pas de plan de carrière. J'ai pas. Tu as un feeling ? J'ai eu une... Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. J'ai eu une époque où je voulais déjà, je t'avais dit, être footballeur professionnel. Oui. Ça a été un échec. Parce que t'as démarré à 16 ans. J'ai démarré à 16 ans. Je voulais dérubler tout le monde. J'étais sur un grand terrain. Tout le monde me haïssait. J'ai marqué un coup franc. Direct. Lucarne ? Non. Soulevé ? Non. Petit filet. Oh ! Quand même petit filet. Pas mal. Excellenteur gauche ? Pas mal. Enveloppé ? Bah lui, petit filet... C'est du Julie dans le texte. Voilà. Bon, voilà. Mais ouais, j'ai pas de... Non, j'ai pas de plan de carrière. En fait, j'ai pas de projection. Je sais pas faire ça. D'accord. Vraiment, j'ai un truc du présent. Genre, je sais pas ce que tu feras ou tu seras dans un an. Je sais pas. Et même, j'aime pas, en fait. Je veux pas savoir. Ça m'excite pas. De dire, là, je vais faire ça. Ça m'excite pas du tout. J'ai envie de vivre des trucs là, là. Tu vois ? Je pense qu'il y a peut-être un exemple de ça. Tout à l'heure, je sais pas si c'est un exemple. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, ça va être à la fin. Tu vas dire, Freddy, ça en a absolument à l'avoir. Et peut-être... Tout à l'heure, je reçois un appel d'un 05 et des Poussières. D'accord. Je me dis, oh, généralement, c'est les 09 qui sont un peu... 09-48. Hop, voilà. Je décroche et j'entends une vieille dame qui dit Carole. Et je lui dis, non, c'est pas Carole. Et je me dis, ah, je sais ce que c'est. J'écris une annonce sur Le Bon Coin il y a trois ans que j'arrive pas à supprimer. C'était un matelas. D'accord. Non, c'était pas un matelas. C'était un... C'était un... Les lattes. OK. D'un truc. Vraiment, grave pas cher. J'arrive pas à la supprimer. Une fois, toutes les trois semaines, j'ai un appel pour dire, eh, j'arrive pas à supprimer l'annonce. C'est toujours mon numéro dessus. Bon, bref. Et donc, je me dis, ah, c'est pour le sommier. Et elle me dit, non, non, je veux vraiment parler à Carole. Et en fait, à ce moment-là, je me préparais pour venir ici. Et je dis, bah bon, c'est pas Carole. Mais c'est pas... Et là, je suis vraiment désolé. Je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et je dis, bah, passez une excellente journée. Elle me dit, ah, bah, merci. Et vous aussi, profitez du soleil. Et je lui dis, bah ouais, profitez aussi. Faites quand même un peu attention et tout. Et en fait, si cette conversation, elle avait duré 15 minutes, ça m'aurait pas dérangé. La vie, ça m'aurait pas dérangé. C'est-à-dire que j'aurais mis mes écouteurs, je me serais préparé, je serais venu et j'aurais raccroché avec la dame qui voulait à la base avoir Carole. En fait, j'aime bien, en fait. C'est fort. Et il y a un truc de... C'est pas... Je sais pas, c'était pas prévu. Et j'aimais bien. Et même quand on a raccroché, je me suis dit, bah, j'aurais aimé... On aurait pu, il a mouré un peu. Deux, trois phrases de plus. Parce que l'échange de fin était mignon, quoi, avec cette vieille dame. Mais ouais, il y a pas... En fait, j'aime peut-être beaucoup trop la spontanéité. C'est ce que quelqu'un vient de dire dans le chat de spontanéité. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, ce qui est prévu, ça devient philosophique. Est-ce que du coup, c'est comme les vannes, quand c'est prévisible, c'est moins agréable ? Est-ce que là, quand l'agenda, il est prévu et c'est prévisible, est-ce que c'est moins bien ? C'est comme la comédie. J'ai l'impression que quand je joue la comédie, j'ai pas l'impression, et je pense que c'est mon cerveau qui est pas bien là-dedans, tu vois, il y a un truc de contre-à-rien, je me dis, là, c'est évident, en fait. Si je joue ça et que je le joue de cette manière-là, il y a une évidence. Comment je fais pour casser l'évidence et faire un truc pas évident ? Et là, je joue un truc, et les réels, ils me disent, ouais, frère, fais un truc évident parce que les gens vont pas comprendre. Parce que là, c'est un peu trop... Et je me dis, OK, je me dis, bon, je suis juste dans les clous et tout, peut-être que ça m'excite moins. Alors que, peut-être, bon, voilà. Mais donc, oui, j'ai pas de carrière de... Alors que je te cache pas, il y a un moment où, oui, comme je te disais, à un moment, je me disais, petit footballeur professionnel et tout, voilà ce que je disais, échec. Mais oui, il y a eu un moment, un peu dans les débuts, où je me disais, là, j'ai envie de faire un truc qui va marquer les esprits des gens. Ouais, ouais, ouais. Laissez une trace ! Laissez une trace ! Alors qu'en vrai, les artistes, ils laissent une trace pendant 20 ans. Dès qu'il y a une génération après qui arrive, c'est terminé la trace, même si t'es Roosevelt. Ou même si, en tout cas, je veux dire, les grandes personnes, ça laisse pas, ça n'existe pas. Tu laisses une trace de ton temps, des fois, une semaine, surtout, je me suis calmé, mais je pense que j'avais peut-être besoin de ça pour être rigoureux, pour me dire, t'es obligé, faut que tu taffes comme un fou, faut que truc, 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 y'a pas de vacances, y'a pas de truc, quelque chose que c'est. Une motivation, un truc ! Une motivation, tu vois ? Et je pense qu'à l'époque, il y avait un truc de... Attention, je vais faire des trucs. Aujourd'hui, juste, il y a... Je fais des trucs, et puis c'est tout, quoi, et on s'en fout, quoi. Mais des fois, t'es obligé peut-être un peu de passer par là, surtout que moi, je viens pas du milieu... Tu sais, je viens pas de... J'ai pas fait d'école de ciné, j'ai pas de truc et tout, donc je pense que c'est pour ça que j'avais un peu cette motivation d'un gars qui devait faire ses épreuves, probablement. Mais là, non, j'ai juste envie de kiffer, en fait. Ok. Prendre les projets les uns après les autres, voir ce qu'on te propose... Ouais, les refuser parfois, voilà, ce genre de truc. Mais même ça, en fait, j'aime l'idée d'avoir la liberté de pouvoir accepter que ce qui me plaît. Ça me plaît pas, je me force pas. Enfin, il y a vraiment un truc de... J'ai beaucoup de chance là-dessus. Et je pense que c'est vraiment lié à tout un rythme de vie derrière où j'ai pas besoin d'alimenter l'essence dans ma lambeau. J'ai pas besoin... C'est tout bête, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, en tout cas, moi, mon bonheur, vraiment, c'est ça. Là, il y a des projets. Quand je pars sur un film, je sais que ça va durer un an d'écriture. Mais par exemple, je pars jamais sur deux films d'écriture. Je pars jamais sur deux séries en même temps, parce que je sais que là, j'aurai plus de vie, je ferai que ça et je vais être malheureux. Il me faut des moments où je fais rien, tu vois. Le truc dont je te parlais, par exemple, avec la vidéo Bappé, c'est un moment où... Ce que tu disais, en ce moment, c'est plus calme. Ouais, tu vois, je fais un truc et je me dis... Et ça, j'en ai vraiment besoin, même au cours de l'année, tu vois, des moments où juste j'ai des idées et j'essaie de les pousser, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est marrant ? Est-ce que c'est pas marrant ? Est-ce que ces trucs... J'ai besoin de tester, tu vois. Ça allait être ma question, j'allais dire au final, si pendant six mois, donc vraiment, ça, ça m'inquiète pas du tout, mais vraiment pas. C'est intéressant. Ah non, non, pour le coup, ça m'inquiète pas du tout, sauf si demain, j'en sais rien, tous les gens avec qui je bosse, d'un coup, je vois qu'ils bossent avec d'autres gens et moi, ils m'appellent plus du tout, peut-être que je me dirais « Ah, il y a un truc qui va pas ». Et encore, ça se trouve, ça permettrait même de créer une sorte de nouveau moteur pour dire « Ah ouais, on va voir si ce que je vais sortir, ça va pas être incroyable ». J'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que non, j'ai pas ce stress-là parce que je suis pas déjà en demande et j'ai beaucoup de chance, effectivement, que les gens… Enfin, qu'il y a un truc d'échange et tout. Non, j'ai pas ce stress. Alors qu'un jour ou l'autre, ça risque de se terminer, mais je sais pas, j'ai pas ce stress. Est-ce que t'as eu envie un jour de toucher au streaming ? Bah, de ouf. Très tôt. Parce que tu sais que moi, je pense, et je suis pas le seul, que tu ferais un excellent streamer. Ça demande de la régularité, mais je pense que tu seras… En fait, ça demande… C'est ça, en fait, le truc. C'est que ça demande vraiment de la régularité. En fait, je vais dire, quand j'ai regardé le streaming, que j'ai vu les classements, je pense que c'est ça que ça m'a fait me dire, Freddy. J'ai vu les classements des gens les plus regardés à l'année et j'ai regardé les heures de présence et les jours de présence. Ah oui. Et ça m'a fait me dire, OK, si t'as envie d'être impactant, pertinent, d'avoir des gens qui te voient et tout, faut vraiment être là très, 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 très souvent. Et du coup, ça m'a fait me dire, ça me rend pas malheureux de ne pas le faire. C'est-à-dire que ça me rend heureux de faire ce que je fais. Donc, c'est pas comme si… Là, si je te disais, j'ai pas le temps de faire du streaming et que j'étais malheureux, j'arrêterais d'autres projets pour faire du streaming. Tu vois ? Mais oui, en fait, il faut vraiment un gros truc d'ultra présence. Et je trouve ça trop bien, mais ouais, il faut être ultra présent. Après, ça peut se gérer. Il y a des Amin, des Billy, ils ont leur période aussi. Exactement. En fait, ils ont réussi à créer un truc qui est de l'ordre de l'événementiel. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc, si jamais demain, ce serait un truc dans le genre, ce serait, je pense, de l'événementiel. Est-ce que tu as du judge-chatting, recevoir des gens, j'en sais pas, même faire du GTRP, des conneries, ça t'irait trop bien ? Bah, peut-être. En tout cas, j'adore cette relation, même avec le chat, avec les abonnés et tout. Je sais que j'adore. J'aime même des fois, quand je te parlais de l'appel, des fois, je peux croiser un abonné et juste ne serait-ce que dans la vie, si on est au calme et tout et que j'ai l'impression qu'on peut avoir une conversation, on peut marcher ensemble 15 minutes. Il est atterri chez moi, je lui dis, bon, je ne t'ai pas prévu ça quand même. Je n'ai pas prévu que je dormais ici. Il dort ici. Et puis après, il reparle le lendemain. Tu sais qu'il y a trop ces gens comme ça qui vivent le truc un peu la fleur au fusil, tu vois. Non, mais je trouve ça cool, en tout cas, l'échange. Et oui, il y a un truc, évidemment, avec le chat qui est génial. Mais oui, je pense que c'est tout simplement un manque de temps. Alors que j'adore être invité. En fait, mine de rien, quand je suis invité, je goûte un peu à ça et j'aime bien ça. Tu vois, là, par exemple, je ne le vois pas, le chat, etc. Mais c'est un peu grâce, effectivement, à tout ça que je goûte un petit peu. Ah là, il me régale. Il me régale. Je t'ai donné un peu... Il me régale. Tiens, le jus du chat. Profite un peu. Mais oui, ouais, c'est ça. Il vit dans le présent et c'est un bel état d'esprit. Je pense que c'est le bon résumé qu'on m'a dit. Je te rends ta communauté. Non, mais tu peux. Ça commence à m'insulter. Ça y est, je ne voulais pas voir. C'est gentil, les mecs. Merde, il y a une vidéo de lui qui est problématique. Je vous mets le lien. Où sont les... Les modos, les modos. Oh, mon Dieu, regardez. Ah, j'ai une info sur lui et c'est mon oncle qui m'a dit un truc sur lui, mais c'est privé. Je vais quand même vous le dire. Ah, c'est bon. Ça y est, ça me descend dans tous les sens. Donc ouais, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial de faire ça. Mais oui, je pense que je préfère des fois être un peu moins présent pour avoir le temps de faire des trucs, de monter et tout. Et je pense que, ouais, en fait, si je devais demain faire du live, des streams et tout, j'aimerais créer des petits événements, quoi. Tu vois ? Des trucs un peu marrants où tu dis qu'il y a des blagues, il y a des trucs. Voilà. Mais peut-être un podcast aussi l'année prochaine, mais on verra. Podcast, même un truc lié peut-être autour, je ne sais pas, de la scène ou du stand-up. Ça, je trouve ça attirait trop bien. Ouais, il y a des trucs... En fait, là, récemment, je ne me fais pas trop ça, généralement, parce que je n'aime pas, comme je te dis, me créer des trucs que je dois, tu vois, les objectifs et tout. Mais il n'y a pas si longtemps, je me suis mis des petites notes pour dire, ah, ce serait quoi le prochain terrain de jeu ? Nouvel amusement, tu vois ? Si jamais tu as un peu plus de temps, c'est quoi le nouvel amusement ? Et tu vois, tout à l'heure, quand tu as dit, et si jamais là, on ne te propose rien pendant six mois, frère, régale. C'est-à-dire que là, les trucs d'amusement, je te jure. Tu pourrais mettre du temps dessus. Régale. Ouais, ça y est, ça recommence, putain. Ah, la chair de poule encore ! Pour le coup, je te jure, à l'idée, il y a des trucs là, je me suis dit, mais j'adorerais le faire. Et là, vraiment, c'est sûr, je me plonge dessus, j'ouvre le tiroir, c'est bon, c'est réglé, ça le fait, quoi. Donc, ouais, juste beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir des trucs. Et au contraire, moi, je suis plutôt excité par les trucs qui peuvent arriver. Et c'est bien de ne pas avoir le stress et tout. Et puis, ça veut dire aussi que probablement, si tu es stressé parce qu'il ne va pas y avoir ce truc derrière, c'est peut-être parce que tu tiens trop, je ne sais pas. Moi, j'aime bien avoir cet équilibre où j'ai ma liberté, où j'aime cette indépendance. C'est hyper important. Et toi aussi, en fait, nous tous dans ce milieu-là, on a un truc d'indépendance. Moi, c'est le truc auquel je tiens le plus. Des fois, je parle à des gens, on parle de trucs et tout. Si j'ai l'impression que la personne a subi quelque chose, je me dis, qu'est-ce que je peux lui offrir là, tout de suite, pour qu'elle ait un peu plus d'indépendance, mon Dieu ? Moi, j'aurais rêvé de ça. Il m'a lui apaisé son cœur. Moi, j'aurais rêvé de ça à une époque. C'est-à-dire que quand on parle de l'indépendance, quand tu taffes et que tu as fait des taffes où, pour le coup, tu étais totalement dépendant de ton salaire, de ton truc et tout, je trouve que l'indépendance, la liberté, en fait, c'est l'un des trucs les plus fous. Donc moi, vraiment, je tiens à ça absolument et je n'ai pas envie de rentrer dans des trucs où, soudainement, je rentre dans telle case ou telle taff où, soudainement, je me dis, j'espère qu'on va m'appeler pour qu'il se passe un truc ou quoi. Pour moi, il y a un truc, de base, c'est ça, en fait, la naissance aussi de l'indépendance. C'est de se dire, en vrai, tu n'as pas besoin de structure, de fou, de quoi, de caisse pour, de base, déjà, faire des petits trucs cools que les gens peuvent apprécier. C'est pour ça que j'aime aussi les petits créateurs. Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que créer à partir de pas grand-chose, c'est le début de l'indépendance et ça prouve et souvent, ça peut mettre des claques à des grosses productions qui, après, se disent, ça, ça peut être cool. On va un peu s'inspirer de ça, de ceci, de cela, bref. Je me perds, mais j'aime pas être dépendant. Du coup, on n'est pas censé stresser si on n'a pas de propositions dans les six mois parce que j'ai les miennes. C'est fort. J'ai mes propositions. C'est fort à moi. Oui, ça se trouve, les gens... Après, ça se trouve, on fait ça, les gens détestent. Peut-être qu'après, je serai moins heureux. Mais voilà. Je trouve que c'est bien d'avoir ces trucs d'excitation. J'ai de la chance d'avoir des trucs d'idées et je me dis à tout moment, j'aimerais bien l'utiliser même pour les vidéos, pour les trucs. C'est comme si t'avais plein de tiroirs. C'est comme si là, j'avais plein de tiroirs. De temps en temps, dès que j'ai un peu de temps, je le sors, je regarde et je me dis tiens, c'est comme si... J'ai plein de jouets. J'ai plein de jouets et dès que j'ai du temps libre, je peux les sortir. Donc si demain, j'ai full temps libre, je me disais, mais frère... De toute façon, on va bientôt partir. Dans la vie, tu veux dire, on va mourir du pays. Non, il faut rester en France. Mais moi, j'aime trop la France, j'aime trop Paris et je me sens vraiment comme un... Tu sais que moi, Paris, je me sens vraiment encore comme un touriste. C'est-à-dire que vraiment, souvent, régulièrement, j'ai de la musique dans les oreilles. J'y vais encore en banlieue, mais j'ai de la musique dans les oreilles, j'y vais et je me sens vraiment comme un touriste et je me dis c'est beau, l'architecture, tout est fou, tout est cher. Oh mon dieu, ça c'est cher, c'est pas accessible. Ce café à 7 balles, il fait mal ! Ok, je vais changer de quartier. Ok, tu changes de quartier, tu vas ailleurs. Mais ouais, je trouve qu'on a un truc de... Ouais, moi Paris, je trouve ça vraiment beau. J'aime un peu trop Paris, je crois. Je crois que je me rends pas compte mais parce que je pense que j'ai pas le regard de vrais parisiens. J'ai le regard du banlieusard qui voit encore Paris comme un truc où waouh, il y a tellement de lumière le soir. Je suis allé en ville. Je suis allé en ville. Waouh, l'hôtel de ville, mon dieu, toutes les lumières. C'est une bête de mairie, la France pour ça. Je partirai pas pour... Et puis en plus, de toute façon, moi ça me concerne pas. Je fais pas partie des gens qui sont... Qui ont de l'argent, qui veulent faire des économies sur les impôts et tout. Donc vu que ça me concerne pas, ça me traverse même pas l'esprit, quoi, tu vois. Ça régale. Et on va partir. On va se parer. C'est joli qu'à. On va se parer de l'émission. On y va, Porto. Ça me fait bien rire, Mordi. Non, ouais. Non, non, on est bien, moi je trouve, en France. Ouais, ouais, je conçois totalement ça. Freddy, ça me régale. On est en fin d'émission, donc ça me fait très plaisir. On a parlé plein de trucs. Ouais. Pour terminer, j'avais une proposition à te faire et c'est que si t'es un petit peu inspiré. Dis-moi. Ouh là, ça me fait peur. Noémie, qui travaille avec moi, pardon, m'a proposé un petit texte à trous qui s'appelle Une journée dans la vie de Freddy. Ah. Donc en fait, c'est un texte à trous qui décrit un petit peu des journées avec des mots à compléter. C'est toi qui complètes. D'accord. Et ça donne du coup à une histoire d'une de tes journées. Ok. Est-ce que ça te chauffe de tenter ? Vas-y, vas-y. Ça te chauffe de tenter ? Je ne te promets pas que ce soit bien, mais vas-y. Parfait. On va mettre le texte à trous et on voit qu'est-ce que ça donne. Je suis curieux également. Alors. Ah. En fait, mieux que ça. Je vais te le compter. C'est quoi ? Je vais te le compter. Donc tu écoutes. Ok. Et tu complètes le mot à chaque fois. Donc il faut juste être bien attentif. Ok. D'accord ? C'est quoi ? Je vais essayer de ne pas réfléchir. Vas-y. Parce que souvent, ce genre de truc, tu dis comment faire et tout. Et je fais partie de l'école des gens qui font une première proposition et après ils veulent revenir dessus et dire non, ça c'est mieux. Donc là je vais essayer. Ok, vas-y. Ok, let's go. Nickel. Avec mes talons d'orateur, j'essaie de faire mieux. Un jour, Freddy Gladieu a décidé de partir à l'aventure. En se réveillant, il a découvert qu'il devait enfiler des... Moufles ? Mettre sa paire de... Niker Jordan. Quatre. Alors que... Et qu'il a payé bien cher. Et se préparer pour une journée qui promettait d'être vraiment... Pluvieuse. Pluvieuse. Par la fenêtre, il a entendu quelqu'un dire « Undo stress à la Madrid ? Allez-vous ? Allez, vous ne m'avez pas suivi. Je viens de loin. C'est deux heures de... Train et d'avion et de bûche. Ça fait six en tout d'heure. » Ne comprenant pas, pardon, il décida de fermer sa fenêtre. Déjeuner au restaurant, on se fait plaisir, Freddy opta pour un plat surprenant. Des... Farcis. Au mieux. Ah ! Des trucs farcis. Des pâtes farcies... Au bleu. Fromage bleu. C'est fort, ça. Avec une sauce à base de... Crème fraîche. Moi, tu mets de la crème fraîche. Je suis bien. J'aime pas la sauce tomate. Enfin, dans les pâtes, ça ne m'excite pas trop. Vu que t'es un homme qui aime le sucré, pour le dessert, il se regala avec des... La carte entière. Avec des desserts complets de toute la carte. Moi, j'aime bien. Le barman lui proposa alors de lui servir sa boisson préférée. Du ? L'eau gazeuse. C'est vraiment ma boisson préférée. Ah oui, eau gazeuse. L'eau gazeuse, moi, je kiffe pas. Eau gazeuse. T'as une préférence ? Père étrange, mec. Très bien. Moi, à chaque fois, je leur dis n'importe laquelle. Moi, sans périneau. Ouais, c'est bien. Sans périneau. C'est bien, mais ces derniers temps, je crois que c'était un peu contaminé, tout ça, tout ça, là. Je sais faire un peu attention. Je le savais pas. Apparemment, il y a tellement de traitements que c'est quasi l'eau du robinet que tu bois chez toi, sauf que tu la payes en eau gazeuse, ce que je refuse quand j'ai eu cette info. Du coup, j'essaie de partir sur des trucs genre Rosanna. Des trucs que personne ne boit normalement. Mais attends, mais Rosanna Contra, c'est pas des trucs pour chier, là ? Les trucs... Euh, si. Non, non, pas du tout. Non, non, mais tu sais que j'aime le goût de la Rosanna. Rosanna, je me rappelle juste leur patron qui faisait la pub à la télé. Rosanna. Tu sais que j'ai goûté il y a pas si longtemps et en fait, j'adore le goût. Alors que je sais que tout le monde dit euh, à tel point que quand je fais mes courses, je te jure, j'ai de la Rosanna, je le cache un peu, en mode... Pour pas être jugé genre ah, sa vie ! Ah, chez lui, ça doit sentir la poussière, ça se voit, non ? J'aime la Rosanna, mais ça va. Ah, ça se voit, il est tapis sale et tout, il change pas de slip. Non, juste, je bois de la Rosanna. Oh, bordel. J'aime bien, j'aime bien. Donc, le barbeau lui proposait de lui servir sa boisson. Et de l'eau pétillante, pardon. Freddy accepta. Mais après un moment, il se sentit... Bé... Béni. Béni. Il lui dit alors, mais pourquoi tu fais ça ? Tu as mis du... Dans mon verre. T'as mis du... Du citron ? Dans mon verre ? Et il est pas bio ? Et il y a des pesticides là-dedans. Fâché, il partit en courant du resto. En chemin vers sa prochaine... Ah oui. Euh... Vers sa prochaine... Son prochain bar. Son prochain bar, il rencontra. Euh... L'abbé Pierre. L'abbé... Ah vas-y, j'ai des trucs à lui dire. Vas-y, vas-y. Non, mais enchaîne. Enchaîne. Ok. Vas-y. Qui le trouva directement charmant. Ouais. Attention, dit... L'abbé Pierre, vas-y. Je suis peut-être attiré par... Pouf ! C'est ça, le texte ? C'est romain. Pas que la religion, visiblement. Et je suis très déçu de ça. C'est ce que j'ai appris. Un peu étonné par sa réponse, Freddy s'en allait immédiatement. Et j'avais le flair. Et moi, j'avais le flair. Je peux-toi dire. Et j'avais le flair. Je peux-toi dire. Et j'avais le flair. Voilà. Plus tard, il a assisté à un spectacle de... Euh... Panayotis. Où des artistes jonglaient avec des... Enflammés. Ah, c'est pas vrai. Que son spectacle, avec des pneus. Avec des pneus enflammés. Il termina la soirée en dansant sur de la musique produite par des... Qui chantaient des paroles, juste après, je vais vous dire. Des... Des artistes de la SACEM. Ok. Des artistes de la SACEM qui chantaient des paroles qui disaient Can I get some... With some... Tu dois... Burger. Ok. Can I get some burger, oui ? With... Moutarde. With some moutarde. Un peu de moutarde. Il rentra chez lui, épuisé mais heureux, en se promettant de revenir dans ce monde de fous avec sa... Hum, préféré, la prochaine fois. Ah, avec sa... Une veste. La veste, la veste va se faire retoucher, là, au niveau des manches. Il rentra chez lui, épuisé mais heureux, en se promettant de revenir dans ce monde fou avec sa veste préférée, retouchée au niveau des manches, la prochaine fois. Magnifique. Et en plus, ça me permet d'aborder un petit sujet. Et ça, c'est magnifique parce que tu m'en avais parlé en off. Et donc, je trouve que c'est très intéressant d'en parler vu que, du coup, ça amène... On a un peu vanné à Bépierre, ça machin, avec les révélations. Le côté... Et d'ailleurs, vanné en prenant conscience. C'est-à-dire qu'on peut se moquer d'un truc, en prenant conscience qu'il y ait des victimes et tout. Mais j'avoue que, moi, pendant plein d'années, je me disais... Tu sais, en ayant vu des trucs sur lui, je me suis dit, putain, c'est légende et tout. Tu sais, où vraiment, tu dis qu'il y a... Enfin, c'est... Je pense que ça faisait partie de mes... À chaque fois qu'on me disait, genre, les gens que t'admires et tout, je pense que j'ai des discours de la Bépierre en tête qui vraiment me marquent. Du coup, évidemment, là, ça rigole tout ça, mais j'avoue que, ouais, bon choc, quoi. Tu te dis, oh, fuck. Et toi, je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est le côté engagé ou non, des créateurs de contenu, ou en tout cas des personnalités. Bah, c'est pas que ça me tient à cœur, mais comme je faisais partie, ces derniers temps, évidemment, de ce qu'on peut appeler des influenceurs, et qu'il y a eu, ces derniers temps, avec les élections, tu vois, des prises de position, que ce soit les élections, les guerres, les événements dans le monde. Les événements récents. Les événements récents dans le monde. Je trouvais qu'il y avait un truc qui était... Tu sais, des fois, tu reçois des messages où on te dit, par exemple, c'est pas ton rôle de dire ça, ou de faire ça, ou de prendre position. Ou l'inverse. On te dit c'est ton rôle parce que du coup, c'est ton rôle, tu dois le faire. Y'a pas de règle. C'est pas que tu dois ou tu dois pas. Y'a pas de règle, ça n'existe pas. Moi, j'ai reçu le truc de... Tu sais que les humoristes, ils sont pas censés... Je fais ce que je veux. Y'a une règle où les humoristes sont pas censés parler de tel ou tel sujet. Ça n'a aucun sens. De surcroît, les humoristes, qui en plus ont très souvent, par le passé et dans l'histoire, réveillé des consciences et mis en avant certaines causes par l'humour. Ben voilà. Très probablement parce que c'est une manière de pouvoir parler des fois des faits de société ou pas. C'est-à-dire que moi, ça me fait mourir de rire d'avoir un humour absurde qui traite d'absolument aucun problème de société et ça me fait mourir de rire et je suis très, très, très fan de ça et je suis presque parfois même plus fan de ça que des gens qui veulent te faire réfléchir et tout. Mais c'est-à-dire que tout existe et pareil pour des artistes musicaux où en fait, il n'y a pas de règle. C'est pas... Tu prends position... T'es pas censé prendre position où tu prends position. Ouais. La réalité, c'est que les gens qui viennent et qui t'écrivent, t'es pas censé prendre position. C'est que c'est des gens qui sont déçus. Dérangés par ce que tu dis. Exactement. Et pareil pour les gens qui viennent et qui t'écrivent, t'es censé prendre position. C'est des gens qui sont déçus que t'interviennes pas en réalité. C'est des gens... En fait, ils ont le droit... Ils ont le droit d'être tristes en fait, ces gens-là. Ils ont le droit de se dire... Et par contre, ils ont le droit d'être déçus. Et ils ont le droit de partir s'ils veulent pas rester. Et j'invite tout le monde à faire ça. C'est-à-dire que... Je vais te dire en fait... Entre temps, moi, je me suis un peu calmé. Mais par exemple, il y a eu des événements où je me disais... Vraiment, je me disais pourquoi un tel, il en parle pas ? Pourquoi lui, il fait pas ça ? Pourquoi ce truc ? La réponse. Ça le touche peut-être tout simplement pas. Et t'as le droit, toi, si tu veux, de ton côté d'être déçu. De l'insulter peut-être pas. Mais en tout cas, t'as le droit d'être déçu et de passer ton chemin si t'as plus envie de le suivre parce que t'as l'impression qu'il n'aborde pas ce sujet, tu vois. Ou alors qu'il colle pas à tes valeurs. Ou qu'il colle pas à tes valeurs. Et je pense que ça, on a le droit de le faire. Mais par contre, mettre des pressions sur ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, ils doivent faire ce truc, il n'y a pas de règle. C'est pas ils doivent ou ils doivent pas. C'est-à-dire qu'il y a une nuance, en fait, tout simplement. Il y a... Tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai réagi à certains trucs. Et j'ai reçu des trucs de genre mais t'es pas censé faire. Mais je sais que c'est des gens qui sont déçus. Ils ont le droit. Et moi, je pense qu'il y a... D'une part, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Là-dessus, je pense que c'est vraiment important de te dire tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, vraiment, j'insiste. C'est-à-dire que tu regardes un créateur de contenu, tu dis il parle pas de ça ou il parle pas de ça et ça me gêne. Rien ne t'empêche de dire il n'en parle pas, ça me dérange. Pour quelle raison il n'en parle pas ? Tu peux te poser la question. Est-ce que c'est problématique ? Est-ce qu'il a l'impression qu'il va diviser sa communauté ? Est-ce qu'il va truc ? Du coup, c'est quoi ? S'il divise sa communauté, c'est quoi le problème ? C'est l'argent, le succès ? Si t'as envie de te dire moi, mon créateur, du coup, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'éthique, t'as le droit d'un follow. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le côté liberté un peu mutuelle ou d'intervenir ou non, discuter ou non, ou alors du coup d'être déçu ou non, et l'inverse, tu vois. Mais c'est ça. Ils ont le droit. Par contre... Moi-même, alors que je suis créateur de contenu, je te dis, j'ai pu être déçu de non prise de position de certains créateurs de contenu. Et maintenant, je suis un peu plus... T'es un peu plus léger dessus. J'ai eu une réponse entre-temps. Une réflexion. Souvent, j'aime... Je peux des fois être pris par l'émotion, être énervé par des trucs. Comme nous tous. Être très énervé par des trucs. Et après, j'aime bien juste décortiquer pour me dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Pourquoi ? Mais tu peux pas empêcher les gens qui sont plus concernés des fois que nous par des événements d'être pris par cette émotion. C'est-à-dire que moi, si j'arrive à avoir ce recul, c'est parce que j'ai la chance probablement que dans ma vie, ça aille plutôt bien. Donc c'est pour ça qu'à un moment, l'émotion, elle s'en va et j'ai le droit à la réflexion parce que je suis équilibré. J'ai la chance d'avoir cet équilibre dans ma vie. Mais il y a des gens pour qui ça les touche tellement, ça les heurte tellement que tu peux pas leur demander de retirer cette émotion. Ils sont juste peinés. Ils attendent juste... Non, tu me peux pas couper, tu as développé ton truc, c'est intéressant. Moi, personnellement, la seule chose... Moi, je trouve ça cool, tu vois, quand, par exemple, on va dire, le fait d'avoir de l'audience, donc du coup, un retentissement, entre guillemets, puisse être servi pas simplement pour sa cause personnelle, mais aussi, des fois, pour, on va dire, des raisons plus nobles ou alors quelque chose de plus grand, tu vois. C'est cool. Et je trouve ça intéressant et légitime aussi que des gens, des fois, puissent se poser la question de... Ouais, donc du coup, sur certains sujets, est-ce qu'il y a moyen de mettre de la lumière dessus ? Est-ce qu'il y a moyen d'en parler ou autre ? Tu vois, il y a toujours des manières de demander, mais je trouve ça bien, tu vois. Je trouve, il y a aussi un certain équilibre dedans parce que c'est vrai que derrière, quand ça va virer à la checklist de est-ce que t'as parlé de ça et pas de ça ? Est-ce que t'as parlé de ça et pas de ça ? Allez, regarde, t'as pas parlé de ça, t'es hypocrite. Et pourquoi, au final, t'as ci, t'as ça, t'as ça, t'as machin, t'as truc ? C'est vrai qu'à la fin, tu vois, je trouvais ça un peu, je trouvais ça virait un peu au grotesque et peut-être aussi un peu au manque de sincérité, tu vois, genre... De sincérité de la part de qui ? Des personnes qui se sentaient obligées, ah oui, créatant le contenu, tu vois, qui se sentaient obligées des fois de le faire par... Parce qu'ils ont un peu le couteau sous la gorge. Ouais, tu vois, et ça respirait pas toujours la sincérité et après, est-ce que la sincérité est nécessaire ? Là, on part sur un autre sujet. C'est intéressant, ça, c'est le sujet d'après, de se dire, même si c'est pas sincère, est-ce que ça sert à la cause ? Je vais te donner un exemple sans, bien sûr, classer ça, tu vois, mais genre récemment, du coup, c'était beaucoup Palestine et tout ça, machin, Israël, et après, d'ailleurs, ça a été, ah, mais vous avez parlé de ça, pourquoi vous n'avez pas parlé du Congo ? Donc, tu as vu, les gens, après, ils étaient free Palestine, free Congo, et après, on leur a dit, ah, mais le Congo, mais il y a le Rwanda aussi, et donc, du coup, tu voyais, Congo, Rwanda, démarche un truc, vraiment, et après, t'as l'impression que ça se diluait, et t'es là, bon, ok, est-ce que, est-ce que, tu vois, est-ce que le gars, il a coché des cases ? Est-ce que, tu vois, c'était, du coup, c'est une question intéressante, je trouve, mais ça ne restrait pas toujours à la sincérité, je trouvais. Ah oui, pour les gens qui disaient, enfin, qui en parlaient. Que ce soit ceux qui en parlent ou ceux qui veulent qu'ils en parlent, tu vois. Bah, c'est là où, probablement, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, cette personne, elle a le droit de se dire que si jamais cette personne ne fait pas ça, c'est quand celle, ça dégage. Ouais. C'est-à-dire que cette personne, elle a le droit. Bien sûr. Elle fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire que, c'est pas interdit de le faire. Totalement. Ils ont le droit de le faire, et ça veut dire que cette personne-là pense ça, elle se dit, moi, si ce créateur de contenu, il n'évoque pas tel ou tel problème, je ne me reconnais pas dedans. Sauf qu'elle fait, on est d'accord, qu'il faut qu'elle se reconnaisse dedans, sinon ça dégage. Et là aussi, elle a le droit de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit de le faire. Totalement. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Après, probablement que toi, en tant que créateur de contenu, tu peux dire, là, je ressens une pression, est-ce que je réagis, je ne réagis pas et tout, et là encore, tu fais ce que tu veux, mais je peux comprendre, moi, que des gens puissent se dire, ces gens-là, qui ont tout, là, mais pire ça, des fois, c'est franchement juste un exemple, mais déjà, il y a deux choses. Tu as raison, en fait, c'est-à-dire qu'on peut parler de certaines choses et forcément, il y a des gens qui vont venir derrière et qui vont dire, est-ce que vous pouvez parler de ça ? Est-ce que vous pouvez parler de ça ? Et la réalité, c'est qu'en fait, nous, là, on est dans le divertissement, probablement dans une forme de déni. C'est ça, la réalité, en fait. On est dans une forme de déni vis-à-vis de ce qui peut se passer, en fait, sur cette planète. Et probablement, qu'en fait, on n'est pas maître de ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs sur lesquels on peut réagir, mais même, déjà, si on réagit à tout, on devient le journal de 20 heures. C'est juste ça. Bah, tu as bien fait la télé, ouais. Et en fait, et encore, et pareil, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis juste que ça ressemblerait à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de venir le journal de 20 heures. Mais moi, les gens qui créent du contenu et dont j'aime le contenu, je ne veux pas qu'ils viennent le journal de 20 heures. Je veux que le journal de 20 heures reste le journal de 20 heures. Par contre, que les médias jouent leur rôle, c'est autre chose. Je vais demander aux médias des réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on ne regarde plus la télé, de faire quelque chose, très probablement. Et je pense que là-dessus, c'est très, très bien d'ailleurs qu'il y ait une sorte de nouveau média pour avoir de nouvelles informations, un regard différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je parviens à comprendre les deux côtés, en fait. Et les gens qui sont peinés parce qu'il n'y a pas de prise de parole. Et les gens... En fait, c'est que des gens déçus et qui ont leur intérêt là-dedans, tu vois. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas être touchés par les mêmes choses. Toi et moi, on n'est pas touchés par les mêmes choses. Il y a un truc que tu vas voir qui va te peiner, moi je vais le voir, ça ne va pas me peiner. Mais si une grande partie de la communauté considère que tu es censé être peiné par ça, effectivement, je pense que c'est là où tu as raison, quand tu dis que ça ne sent peut-être pas la sincérité, peut-être chez certains, où ils disent « J'avoue, je suis plutôt peiné par ce que je vois. C'est bon, vous avez l'info ? Allez, on passe à autre chose. Ça peut être... Et encore, là aussi, les abonnés font ce qui leur semble être pertinent, suivre ou pas suivre quelqu'un. Moi, quand je suis des gens, est-ce que je le suis parce que je l'aime beaucoup simplement parce que j'aime son contenu ou j'aime aussi la personne et ses valeurs derrière ? Si j'aime ses valeurs et qu'elle ne réagit pas à tel ou tel truc, je peux me dire « Ah bah là, c'est bizarre. » On en revient à ce que tu disais juste avant. « Quels sont ses intérêts réels ? » Est-ce que c'est ça ? Ça dégage. Par exemple, il n'y a pas si longtemps et ce n'est pas grave, mais j'ai fait un sondage en story pour dire « On a combien de pourcentage d'électeurs du RN ? » Ici, tu vois. Ça tourne entre 10 et 15 %. Et je voulais savoir. Et je n'étais pas là pour juger, pour dire « C'est pas bien tout, je ne partage pas du tout ces valeurs-là, ça ne me parle pas du tout et je le dis et ce n'est pas grave, mais je ne suis pas en mode « Allez tous vous faire enculer, je vous déteste et tout. » Moi, je veux comprendre. Je te disais récemment, j'écoutais des podcasts sur qui sont les électeurs du RN et pourquoi. Et les fameux routiers. Et les fameux routiers, etc. Et je pense que ce n'est pas du tout une solution que de dire « Arrête ! » Sans expliquer, tu vois. Un truc de jugement sans expliquer. Il faut comprendre pourquoi. Et moi, je pense que ça naît de peur. Comment tu fais pour désamorcer ces peurs ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, les gens qui m'intéressent, c'est les gens qui font avancer les choses. Ce n'est pas les gens qui se braquent et qui disent « Ah non, moi, je veux comprendre ce truc-là. » Et probablement que je suis trop naïf, tu vois. C'est peut-être un peu trop putopique. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas faire comme si ce truc-là n'existait pas, tu vois. Et de faire des stades pour dire « Tu vois, je peux mettre en bio entre 10 et 15 % des gens qui regardent mes stories votre RN, tu vois. » Mais je trouve que ce n'est pas censé faire peur. Il ne faut pas que ce soit tabou. Il faut essayer de trouver des moyens d'eux, tu vois. Donc évidemment, je ne partage pas leur avis. Bon bref, ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose aussi dont on parlait, dont je te parlais un peu, qui était exemple. Moi, émotion. Ouais. Il y a des événements en France. Élections. Tu regardes ta story, ça ne parle que d'élections. C'est le truc. Les Français sont concernés par ça. Ouais. Ils sont dans ce bateau-là, stressés pour pas mal de gens, stressés de ce qui peut se passer ou excités, qu'importe. Mais il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans le pays. Ouais. Tu regardes des stories et tu vois que des gens sont en vacances et qu'ils te disent que là, en fait, il a la chance de pouvoir monter sur un poney. Moi, c'est le moment. En fait, chacun a sa limite. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais dire, moi, c'est le moment où je me dis, là, ce que je vois là, c'est une déconnexion complète. Et première chose à laquelle je pense, c'est je te déteste. Mais en fait, quand après, tu as la réflexion, tu dis, ces gens-là sont déconnectés. Ils ne sont pas différents des politiques, de trucs et tout. C'est des gens qui sont totalement déconnectés. Et tu dis, là, tu es vraiment dans un monde à part. Donc tu peux faire genre, ça ne t'intéresse pas ou ça ne te touche pas. Mais probablement, si ça ne te touche pas, c'est que tu es quand même éloigné de pas mal de réalités. Et là, pareil, les abonnés font ce qu'ils veulent. Je vais même te dire, moi, ça m'a même étonné de voir une certaine clémence chez certains créateurs de contenus qui avaient l'air totalement déconnectés. Et pareil, je n'ai pas envie d'être là pour jeter la pierre aux gens et tout, mais effectivement, des fois, j'avais des trucs et je me disais, mais quoi ? Mais dans quel monde tu vis ? Qu'est-ce qu'on s'en branle, là, que tu vas faire du cheval dans le sud de la France ? Tu dis, mais t'es quoi ? Tu vois ? Et du coup, moi, je ne suis pas là, pareil, je ne suis pas là pour créer les lois et dire ce qu'il faut faire, etc. Et surtout, je ne suis pas là pour juger. Mais chacun est libre de juger. Moi, par exemple, moi, à ce moment-là, j'ai jugé. Je me suis dit, frère, de quoi tu nous parles ? Il y a un petit peu plus grave que ton pôneur. Fais ça après. Fais ça avant. Mais là, à la limite, tu ne réagis pas dessus, ce n'est pas grave. Mais je trouve qu'à ce moment-là, un peu, s'abstenir un peu, un peu d'abstinence, je trouve que c'est un minimum à faire. Moi, c'est mon... Et pareil, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Mais quand tu as des gens qui souffrent et que toi, de ton côté, tu es totalement déconnecté, que tu fais autre chose, pour moi, c'est le moment où ça y est, on t'a perdu. Tu vis dans quel monde, tu vois ? Et je pense, malheureusement, que le monde peut très vite rattraper ces gens-là. Parce que si soudainement, ces gens-là, on le voit et que ça en fait un top tweet ou un top truc pour continuer à être connu et vivre sur les réseaux, ça va rentrer très vite dans la ligne vidéo de ces gens-là. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et pareil, là-dessus, comme je te dis, il n'y a pas de jugement, il y a juste un regard dessus. Et moi, je te dis, de base, quand je reparle, ça m'énerve un peu, ça m'a un peu énervé, mais quand après tu réfléchis... Avec un peu plus de légèreté. Un peu plus de légèreté. Trois jours après, je me disais, c'est juste en fait qu'ils ne sont pas concernés. Et je ne pense même pas que ce soit méchant. C'est-à-dire que est-ce que tu peux en vouloir à ces gens-là ? Tu as le droit de leur en vouloir, si tu veux, mais c'est des gens qui ne sont pas concernés par le problème, tout simplement. Après, si toi, tu as l'impression qu'alimenter et suivre ces gens... Si tu as l'impression d'être à la base, quelque part, en tant qu'un membre de cette grande communauté d'abonnés, d'avoir participé à créer ce personnage qui soudainement est totalement déconnecté, si tu as envie de débrancher la prise, tu débranches la prise, tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la liberté, elle est là. Et tu as aussi totalement la liberté de dire qu'il n'a le droit de ne pas prendre position, il n'a le droit de parler d'autre chose. Moi aussi, des fois, j'ai reçu des messages de gens qui disaient, et je peux les comprendre, de dire, oh là là, tu nous parles encore de ça, oh là là... Et moi, j'essayais de ne pas être sérieux. C'est-à-dire que si je veux parler d'un truc sérieux, c'est chiant pour moi de devoir d'un coup parler d'un truc sérieux en mode, là, on parle sérieusement, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un truc et tout. Donc, je fais des bannes dessus. Je fais des trucs, j'essaie d'être un petit peu léger et même là-dessus, il y avait des gens qui disaient, oh là là, mais parce que probablement que le discours ne les arrangeait pas. Bah oui. Et là encore, voilà, là encore, en fait, quand tu te mets... Comme on disait juste avant, les gens qui disaient c'est pas ton rôle, machinana, c'est parce que... Voilà, dans le fond, ils disent c'est pas ton rôle, ils sont juste déçus en mode, oh non... Ou tu sais, on ne refait pas de bruit, j'ai l'impression que là, tu vas ramener des gens dans ton truc et tout. Après, vraiment, j'insiste sur le fait que je crois que tout simplement, les gens qu'on suit sont à l'image de ce qu'on est. Parce que toi, t'es un créateur de contenu, je suis un créateur de contenu. Nous, en tant qu'aussi, mais on est aussi des view-wears. Oui. Et les gens qu'on regarde sont souvent un peu à l'image de ce qu'on est, ou en tout cas un petit peu. Et si à un moment, tu ne te reconnais pas dedans, bah c'est pas grave. Mais j'avoue que si demain, il y a des gros problèmes dans le pays, il se passe des trucs fat. Attention, là, je parle de choses où j'avais l'impression que vraiment, ça prenait de la place. Parce que je ne vais pas... Pareil, là, tu peux dire un truc et les gens vont dire maintenant, Freddy, tu dois prendre position sur tout. Maintenant, ce que tu as dit, bah alors, je pensais que tu étais censé... Mais là, on tombe dans le what about this. Voilà, mais les gens, c'est souvent tout ou rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain, je continue de croire que si demain, en fait, il y a des choses importantes et que les gens qu'on aime, on a l'impression qu'ils ne prennent pas position, je crois que les gens ont le droit de se poser des questions, de se dire pourquoi. Ils ont le droit de le faire. Et par contre, en face, ils ont le droit de ne pas apporter de réponse. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que si à un moment pour la carrière, ça devient compliqué de ne pas apporter de réponse, tu auras une réponse. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour... Il ne faut pas qu'on force les gens. Moi, je pense qu'on sous-estime un truc vis-à-vis de ce que tu es en train de dire. C'est aussi, on va dire, en fait, moi, j'avais déjà parlé, j'ai déjà lu beaucoup d'articles sur ça, mais c'est la recrudescence de nombre de gens qui disent que, effectivement, pour leur santé mentale, ils ne lisent plus l'actu. Ils ne s'informent plus du tout. Parce que ça leur permet de vivre une vie plus sereine. Et qu'en fait, est-ce qu'au final, en sachant tout, est-ce que ça te rend plus heureux ? Frère, si je sais... Vu que tu es constamment, en fait, du coup, un peu plus tendu, un peu plus énervé, tu vois des choses, tu vois passer des trucs. Mais c'est horrible. Et moi, tu vois, c'est un truc que j'ai un peu appliqué à mon échelle, sans dire que je ne suis pas conscient de l'actualité parce que je suis parfaitement conscient, on va dire, être un peu moins connecté, être un peu moins ça, voir un peu moins cette news négative qui m'énerve, voir un peu... Tu vois ? Et c'est dans cette démarche que moi, par exemple, j'avais enlevé Twitter sur mon téléphone, tu vois, comme ça, en fait, je suis un peu moins... Je capte. Au fait, ok, malheureusement, cette agression au couteau à la garde, on parlait un peu plus tôt, je ne l'ai pas su à midi 01 ou alors ce petit truc négatif, cette prise d'opposition à l'Assemblée nationale qui m'énerve, genre cette absurdité, ou alors ce truc médiatique, ou alors, peu importe, je suis un peu moins au courant. Et je pense que, par rapport à ce dont tu parles, il y en a, je pense qu'on sous-estime le nombre de gens qui... Je pense que c'est même un phénomène qui va s'amplifier. Moi, je pense qu'à long terme, c'est un phénomène qui va s'amplifier. Des gens qui vont, au fur et à mesure, entre guillemets, prendre ce parti de je ne veux pas savoir ou je veux moins savoir. Parce que savoir, ça me... ça m'indigne. Je suis énervé, tu vois. Je suis énervé de voir des choses, voilà, des agressions, que ce soit une prise de position d'un politique ou une démarche ou alors un truc présidentiel ou autre, bref, peu importe. Et le fait de moins le savoir, ça ne va pas transformer complètement ma vie. Par contre, moi, au quotidien, je vais être moins aigri. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus des trucs. Des gens qui vont vouloir un peu moins être dans l'anxiété. C'est intéressant et même là-dedans, il y a un équilibre, un juste milieu. C'est-à-dire que, évidemment, moi, je considère que les métiers qu'on fait, on est, mais même pas que les métiers qu'on fait. Tous les gens qui travaillent dans un métier qui ne sert pas forcément la société primaire, c'est-à-dire nourrir, se manger, ce genre de trucs, et encore que, il y a ce truc de santé mentale. Mais bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, t'as un truc un peu de déni. C'est-à-dire que tu... Moi, si je vois tout ce qui se passe, si je vois juste déjà 5%, je suis démoralisé, c'est terminé. C'est-à-dire que, moi, mon métier, il consiste à faire des bannes. C'est-à-dire que je suis dans le même quasi, dans le déni des vraies prises de conscience et des vraies choses. Je suis obligé de faire des blagues dessus parce que si je me les prends en plein fouet, après, dépression, c'est terminé. Tu me retrouves... Je saute du deuxième étage. Je me blesse, en plus. Je suis même pas mort. J'ai... T'es blessé. Peut-être un peu paralysé, un truc, un truc. Donc, même pas ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a un équilibre ? Est-ce qu'on est dans le déni complet ? Parce que le risque de ça aussi, c'est des gens qui, peut-être, sont totalement déconnectés. Mais je crois que, par exemple, la personne... C'est-à-dire que les créateurs de contenu, là, que j'ai vus et qui avaient l'air un peu déconnectés, probablement que, aussi, ça leur permet de s'évader de trucs. La personne peut avoir ses problèmes. On ne sait pas ce qu'elle a eu avant. On ne sait pas si elle n'a pas passé une passe difficile pendant deux semaines. Je ne sais pas, je n'en sais rien, ma maladie, sa famille, truc, il s'en va, et truc, tu vois. En fait, il y a des moments où on n'est pas tous connectés à tout, tu vois. Et après, je crois que c'est important, peut-être dans les moments, et pareil, c'est vraiment des... Selon les gens, parfois, d'avoir un avis sur quelque chose, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut le donner tout le temps. Mais oui, en fait, si les gens veulent la réponse de... Je crois que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que les gens, des fois, qui sont big, sont déconnectés au point de ne pas savoir ce qui se passe ? La réponse, c'est oui. Ils sont dans un autre monde. Totalement. Il y a des gens qui sont dans un autre monde. Totalement. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et je crois qu'à ce moment-là, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ce qu'ils veulent, les détester, ils font ce qu'ils veulent, ils continuent les aimer, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est réel. Il y a vraiment des gens qui sont totalement déconnectés. Alors oui, il y a peut-être une partie des gens qui veulent les réveiller pour dire, s'il te plaît, tu peux redevenir normal. Tu vois ? Mais il y a une communauté qui a créé ça. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que là-dessus, moi, je suis nuancé. Les gens ont le droit de leur en vouloir ou pas leur en vouloir. Ils font ce qu'ils veulent. Et à l'inverse. Après, tu vois, là, on va... Bon, après, ce serait de la philosophie. On ferait des accords de quatre heures sur ça. Mais après, il y a aussi un autre sujet dans ce cas sur l'information. c'est aussi la façon dont elle nous a apporté et par quel biais elle nous a apporté. Tu vois ? Et c'est pas pour faire dans le complotiste à deux balles ou quoi, mais de la manière dont l'information est apportée en France, certains sujets qui sont traités ou non, d'autres qui sont plus ou moins mis sous le tapis ou pas, là, tu pars aussi sur la qualité de ce que t'apprends ou non. Et il y a certaines choses qui sont, pour moi, primordiales politiquement et sur plein d'aspects en France qui sont pas très traités médiatiquement. Et donc, du coup, déjà que le mec est un peu déconnecté, si en plus il se reconnecte c'est pour être sur le même canot que tout le monde et au final avoir sa... Je suis d'accord parce que l'information, mine de rien, on s'en rend pas compte et moi je l'ai su très tard dans ma vie. Elle est subjective. C'est-à-dire que elle a souvent un parti pris l'information, tu vois. Il y a souvent une idéologie derrière. Mais le truc auquel je pensais là tout à l'heure, merde, j'avais un truc en tête et je viens de l'oublier qui était... Toi, tu me disais quoi ? Je te disais ça dépend aussi de l'information avec ce qui est mis en avant ou non, la ligne édito. La ligne édito, ça m'a fait penser à un autre truc qui était... Vous avez le temps, vous avez le temps je pense. Attends, dans les médias, je sais plus ce que c'était... Ah putain, j'aimerais bien que ça revienne. Mais il y avait un truc que je trouvais intéressant et pareil, ça découle un petit peu de ce truc. Rah, merde ! C'est pour ça que je note tout sur mon téléphone, constamment. Mais oui, c'était lié à... On se disait genre le truc d'influence, avoir du succès, les prises de parties... Bon, je ne sais plus. Bref, je reviendrai pour le reste. C'était un exemple ? Ouais, il y avait un truc, c'était un sujet quasi sur les... C'était une réflexion sur le... Le poney ? Ouais, le poney, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais ouais, tu parlais de l'information et ça m'a fait penser à autre chose en fait. Tu m'as parlé de la prise de genre de l'information. En gros, moi, ce que je disais, c'est que je trouve qu'au grand public, il y a un certain volume d'informations qui a apporté de manière, on va dire, assez uniforme au travers des médias et qu'il y a certains pans de ces mêmes informations qui peuvent être mis en arrière ou en tout cas moins traités ou alors dans des points de vue moins mis en avant. C'est pour ça que moi, j'aime bien écouter des fois des médias un peu différents où on entend des choses tout simplement différentes. Mais c'est hyper dur la remise en question. C'est hyper dur. C'est-à-dire que ne pas être fait de certitudes constantes, c'est hyper dur. Il y a un truc de... C'est pour ça que ceux qui ne participent pas à la remise en question, qui n'essaient pas de réfléchir, pour moi, c'est des gens qui détruisent tout. Exemple. Si on se pose des questions, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, insécurité. C'est important de creuser, de se dire, c'est vrai, c'est pas vrai ? Si c'est vrai, comment on fait ? Quelles sont les solutions ? Si c'est pas vrai, comment on fait ? Mais c'est hyper intéressant de se poser la question, de se dire, est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour aider les gens défavorisés ? Ça y est, c'est bon, je me souviens de ce que je voulais te dire tout à l'heure. Ah, voilà. Ça y est. On a tricoté deux minutes, mais tu le as, c'est bon. Ouais, en fait, je crois que le truc, moi, pour lequel c'est très difficile, quand t'es un créateur de contenu, c'est d'oublier que t'es un privilégié. C'est-à-dire que le moment où, soudainement, tes intérêts, où t'as une autre manière de penser, et où on se dit, oh, c'est pas hyper frais et tout, je pense que le moment où tu ne penses qu'à toi, moi, c'est le moment où je ne peux pas être d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu ne penses qu'à tes intérêts, par exemple, économiques, en t'en foutant complètement de ce qui se passe chez ton voisin, et pareil, là-dessus, pareil, on a vraiment des sensibilités. Il y a des stats, il y a des théories, on sait qu'il y a ce truc des kilomètres, plus tu t'éloignes et moins t'es touché, etc. La mort, OK. Mais en fait, moi, je crois que le truc qui me sort encore un peu, et ça se trouve, demain, je serai totalement déconnecté et je serai ce mec-là, c'est l'insensibilité de gens, des fois, totalement privilégiés, qui s'en foutent et qui veulent juste continuer à ce que la vie, elle ressemble à ce qu'elle est déjà. Parce que eux, c'est ça, pour eux, en fait, le plus important, parce que c'est dans cet intérêt-là. En fait, j'aime l'idée que les gens autour de moi puissent avoir un minimum, je ne te dis pas que ce soit le Che Guevara, mais d'avoir un minimum de conscience, d'avoir un minimum de peine pour les gens qui vont mal, tu vois. Ça, je trouve ça vraiment... Je ne sais pas, je trouve ça... Ce truc-là, moi, je n'arriverais jamais à comprendre des gens que ça ne touche pas, qui sont en mode... Et pareil, comme je te dis, on est vraiment touchés par des trucs différents. Ma sœur, elle n'arrête pas de m'envoyer des trucs pour dire « Il faut adopter des chats, tu peux en parler quand même en story ». Par exemple, c'est pour te dire qu'on est tous touchés par des trucs un peu différents. Et tu dis « Mais tu sais que si je vais parler des chats, c'est pas... Enfin, les gens s'en foutent, en fait, il y a un truc de... » Mais pour moi, pour elle, c'est important, il y a un truc de... Bref, et chacun met ces trucs en avant, mais peut-être pour moi, ma limite, et c'est là dans la story où quand le pays va mal et que tu pars faire du cheval en Camargue et que tu montres que tu es sur un cheval en Camargue et que tu es joyeux, c'est peut-être ma limite où je me dis « Peut-être que tu n'es pas informé, certes, mais je trouve quand même qu'il y a un truc de privilégié où la moindre des choses, c'est franchement fait semblant, en fait. En fait, c'est-à-dire que tu oublies qu'il y a des gens qui vont mal. Et ça se trouve, c'est pour aller mieux mentalement, j'en sais rien. Là aussi, si on creuse, mais moi, c'est des trucs où des fois, ça me fait un peu mal et je me dis « Ah ! » Moi, des fois, la mentalité de connard que j'ai pu avoir, ça a été « Est-ce que tu mérites ce qu'on t'a offert ? Est-ce qu'on ne peut pas le reprendre ? » Tu vois ? Tu sais ? Des fois, c'est-à-dire que moi, en tant que viewer, j'ai pu avoir cette réflexion en mode « Ah ! » J'ai envie qu'on te reprenne tout pour que tu redeviennes normal. Alors que ce n'est pas la solution. Comme je te dis, là, c'est vraiment le moment émotion qui donne ça. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas du tout un problème. Mais je crois que le truc avec lequel j'ai du mal, c'est vraiment des gens qui à chaque fois réfléchissent en mode « Comment continuer d'alimenter ce truc de moi, 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 moi ? » Et c'est bien de penser un minimum aux gens. Et comme tu le dis, et là, les gens font ce qu'ils veulent. Quand des fois, il y a un truc de parler à la communauté, aux gens. Est-ce que c'est marketing ? Est-ce que c'est commercial pour dire « Je suis aussi un peu humain ? » Là, là-dessus, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Mais je crois que moi, ma limite, c'est vraiment ça. Des fois, d'échanger avec des gens et de me dire « Mais la déconnexion, là, elle est… » Mais probablement parce que je suis… Elle est trop trop faite. Mais probablement parce que je suis encore un peu trop près des vrais gens, tu vois. Mais il y a un truc où… Non, mais on sent que ça tient avec ça. Non, mais j'adore les chats, j'adore les chats. Mais ouais, je sais pas. Non, moi, je viens d'un… Je sais pas, je viens d'un milieu social où je sais qu'en fait, là, ce qu'on vit, c'est un privilège. En fait, c'est un truc de… Et c'est pas tout le monde. En fait, le moment où d'un coup, tu banalises ça et tu te dis que c'est normal et que les gens… Voilà, il y a ça aussi, en fait. Il y a les gens qui travaillent et qui disent « Ouais, mais moi, je taffe, en fait. Donc faites tous comme moi. » Non. T'as eu… On va prendre les chances que t'as eues. T'as probablement eu dans ton parcours des chances que des gens n'ont pas eues. Donc s'il te plaît, aie un minimum. Là, c'est ça, en fait. Aie un minimum d'empathie pour des gens qui ont un parcours professionnel chaotique avec une vie chaotique de base. En fait, tu peux pas, en fait, chier sur les gens en mode « Mais les gens veulent rien faire ou les gens font tel truc, tel truc. » Et surtout, le « Je mérite tout ce que j'ai. » Il y a une partie de mérite, mais il y a une partie de chance qui est gigantesque. Il y a une partie… Moi, je te dis, en fait, comme je te l'ai dit dans le parcours, si j'étais pas tombé malade et que j'avais pas du temps à tuer chez moi, à ne pas bouger, à rien faire, j'aurais pas fait des vines. Frère, je me serais dit « Faut que j'aille au taf. » Bon, mon CDI, j'étais en arrêt maladie. J'ai eu cette chance de transition, tu vois. Le fameux FedEx. Il y a une réalité, tu vois. Et je trouve que ce truc de gens déconnectés, mais non seulement déconnectés, mais qui aussi te disent « Quand on veut, on peut, c'est parce que… » Ça, ouais, c'est des trucs où des fois, je les vois, je me dis « Ah ! » Le motivational speech. Ça, vraiment, des fois, j'ai envie de prendre un truc et on s'installe et on en parle et à la fin, tu verras que t'as eu un privilège et tu vas vite te calmer et que là, pour l'instant, t'as de la chance, mais ça peut ne pas durer. Attention, tu vois. Bon, bref, donc, ouais, il y a un peu ce discours, ce truc-là de « Quand on veut, on peut… » En fait, c'est un lien, c'est un pont entre, je trouve, les gens déconnectés et les gens aussi déconnectés parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, ce que j'ai, je le mérite. » Pas. Tu le mérites probablement, mais t'as eu des chances que d'autres gens n'ont pas eu, tu vois. Bref, bon, voilà, c'est tout. En tout cas, merci. Président, franchement, c'est incroyable. C'est sympa, cette fin. J'aime bien un petit quartier comme ça, un peu divaguer. C'est cool. Mais j'adorerais pouvoir parler avec des gars qui ont ce discours et décortiquer leur carrière. Le podcast s'attirait bien. Ouais, ouais. Non, vraiment, je pense qu'en fait, je pense qu'on a vraiment la chance de faire ce qu'on fait. C'est important de s'en souvenir. C'est important de s'en rappeler. C'est important qu'il y ait des vrais gens, qu'il y ait des vraies situations, qu'il y ait des vrais problèmes. Voilà. Et après, oui, comme tu le dis, tout est nuancé. Moi aussi, je suis dans une vie de dénihaha, tout est drôle. Je ne veux pas voir. Ah non, je ne veux pas voir. Je vais faire des blagues de mon côté. Je ne veux pas voir. Ça va me tuer. Ça va être compliqué et tout. De sensibilité, de... OK, merci, Zach. Freddy, merci beaucoup, tonton. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir. Je voulais faire ça depuis longtemps. La prochaine. Tu tiens, là. Ce que tu as envie, là, et la prochaine fois, je veux qu'on fasse une vidéo où on a... Où on dévore ça. Ah là 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 là. Ouais, ouais, tonton. Tu sais qu'en fait, pour éviter de prendre du poids, je mange souvent une toute petite partie de la pâte et je ne mange que la crème. Parce que c'est la pâte qui... Elle est un peu plus calorique parce qu'elle est beurrée, quoi. C'est du beurre, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Je suis en mode, je veux savoir quand même quel goût elle a et quelle texture, mais je m'en sépare et ça, c'est honteux. Je suis comme ça dans la poubelle, genre en mode, il faut que je le jette en mode, oh, c'est honteux. Et ouais, le raisin. Mangez du raisin. Voilà, la grappe de raisin que Freddy a tabassé. Les fruits ultra importants. Bon, en tout cas, super intéressant, mon frère. Merci énormément d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Ça m'a régalé. Je suis trop content d'être venu. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça. Merci beaucoup. Et puis, fais du judge chatting ou un peu un podcast ou quoi, mon gars Freddy. Ça tirait bien. Les divagations comme ça en parlant avec un chat et un autre invité, pour moi, que ça tirait super bien. Ça va, ils n'ont pas été trop perdus. Il y a des chances. C'est top, c'est top. Franchement, rien à dire. Forcément, on était sur un sujet qui fait réagir beaucoup les gens et tout. Ouais, et pareil, ça aussi, c'est important qu'il y ait des gens qui puissent trouver pas ça intéressant, qui puissent trouver... C'est OK, quoi. C'est bien. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas le faire. Il y a des moments comme ça où des trucs seront moins intéressants. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, merci énormément, Frédie. Tu m'as régalé. Pour ceux qui arrivent à la fin, comme d'habitude, vous pourrez retrouver le replay, la rediff de ces accords-vibles, l'un des plus longs de l'histoire. Quasiment trois heures. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci à Hugo. Merci à l'équipe technique. Merci à Frédie, bien évidemment, qui a accepté de venir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Vous étiez très nombreux. Donc comme d'habitude, ça régale de pouvoir vous proposer ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette très longue saison. Tu veux me dire dans l'oreille qui c'est ? C'est Robert Pires. Ah ouais ? Oui. Ok, trop cool. Donc Zaccord Olympus est terminé pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine, les amis. Des gros bisous. Passez une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao ! A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501